tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org les caractères par jean de la bruyère préface notice biographique jean de la bruyère naquit à paris dans la cité au mois d'août 1645 il eut pour père louis de la bruyère contrôleur des rentes de la ville pour maire élisabeth amonin les la bruyère avaient été jadis de chauds partisans de la ligue surtout le bisaïeul d'une autre mathias de la bruyère lieutenant civil de la prévauté de paris l'auteur des caractères propose aux chercheurs futurs de sa généalogie de remonter jusqu'aux croisades où s'illustra dans l'armée de gotefroy de bouillon un certain geoffroy de la bruyère seigneur de la plus belle noblesse ce n'est là qu'un agréable badinage après une première éducation sur laquelle on ne sait rien la bruyère étudia le droit et se fit recevoir avocat au parlement le barreau n'était pas son fait le 23 novembre 1673 il acheta la charge de conseiller du roi et trésorier de france en la généralité de caen cet office ne l'obligeant pas à la résidence il vécut à paris d'une vie retirée et studieuse jusqu'en 1684 à cette date sur la présentation de bossuet il fut chargé par le grand condé d'enseigner l'histoire à son petit-fils le duc louis de bourbon dont l'éducation avait été jusque là confié aux jésuites l'existence de la bruyère fut dès lors liée à celle de cette illustre maison le duc de bourbon après son mariage en cessa de prendre des leçons d'histoire mais la bruyère fut gardée dans la famille comme escuyer gentilhomme de m le duc ce fut une bonne fortune pour certains chapitres des caractères chantilly l'hôtel de la rue des réservoirs était d'excellents théâtres pour suivre le jeu de la plus haute société d'alors la bruyère mourut d'une attaque d'apoplexie le 11 juin 1696 dans l'hôtel de condé à versailles il avait cinquante ans et huit mois on m'a dépeint la bruyère dit l'abbé d'olivet comme un philosophe qui ne songeait qu'à vivre tranquille avec des amis et des livres faisant un bon choix des uns et des autres ne cherchant ni ne fuyant le plaisir toujours disposé à une joie modeste et ingénieuse et à la faire naître poli dans ses manières et sage dans ses discours craignant toutes sortes d'ambitions même celles de montrer de l'esprit boileau le juge plus sévèrement maximilien écrit il à racine le 19 mai 1687 m'est venu voir à hauteuil et m'a lu quelque chose de son théophraste c'est un fort honnête homme à qui il ne manquerait rien si la nature l'avait fait aussi agréable qu'il a envie de l'être du reste il a de l'esprit du savoir et du mérite notice bibliographique la première édition des caractères imprimée à la fin de 1687 ne fut livrée au public que dans le courant de l'année 1688 son nom d'auteur est sous ce titre les caractères de théophraste traduit du grec avec les caractères ou les mœurs de ce siècle l'ouvrage comprenait premièrement un discours sur théophraste deuxièmement la traduction de l'oeuvre du philosophe grec surnommée théophraste par aristote son maître mais dont le vrai nom fut tyrtham malheureusement le traducteur travaillait sur un texte fautif et très incomplet de plus fidèle aux habitudes de son temps il prenait des licences un peu fortes avec son auteur troisièmement les propres pensées de la bruyère cette dernière partie ne formait guère que le tiers de ce qu'elle devint plus tard le succès du livre fut grand trois éditions se succédaient rapidement cette même année 1688 la quatrième augmentée de pensées et de portraits nombreux était presque une oeuvre nouvelle la bruyère continua d'ajouter aux éditions postérieures et ne s'arrêta qu'après la huitième qui fut définitive la neuvième dont l'auteur ne put d'ailleurs voir la publication ne présentant qu'un petit nombre de retouches sans importance vers 1692 commença le déluge des clés manuscrites qui avaient la prétention de mettre les noms propres au bas des portraits peints d'après nature ces clés étaient tantôt de simples indications écrites à la marge d'un exemplaire tantôt des listes copiées à part avec des commentaires plus détaillés la première clé imprimée parut vers l'an 1697 la bruyère se défendit toujours d'être l'auteur de ces indications fausse clé aussi inutile qu'injurieuse presque toute différente entre elles qui se fabriquent à romorantin à mortagne et à bélem à dire vrai ce sont des sources de renseignements souvent contestables parfois contradictoires mais utiles à consulter la huitième édition des caractères s'accrut d'un morceau considérable le discours de réception à l'académie la bruyère avait été reçue à l'académie en remplacement de l'abbé cureau de la chambre le lundi 15 juin 1693 le même jour que l'abbé bignon une fois déjà en 1691 il s'était présenté pour succéder à bincérade mais l'académie entraînée sans doute par les partisans des modernes lui avait préféré le poète étienne pavillon la bruyère s'en vengea dans son discours par une innovation hardie il avait entrepris de louer les académiciens vivants tous les éloges furent pour les partisans des anciens boileau fenelon racine presque placés au-dessus de corneille les autres à l'exception de charpentiers qui présidaient la séance restèrent dans l'ombre aussi fontenelle neveu de corneille et du nombre des éclipsés trouva que le discours était une grande vilaine harangue qu'il avait fait bailler vingt fois le mercure galant maltraité dans les caractères fit tapage autour de ce même discours et la bruyère se crut obligée de riposter par une préface acerbe imprimée en tête de son œuvre oratoire la mort surprit la bruyère dans la composition des dialogues sur le quiétisme l'abbé élie dupin qui en a édité douze avoue que les deux derniers sont de lui il est difficile de décider s'il n'a pas mis du sien dans le reste les caractères ou les mœurs de ce siècle je rends au public ce qu'il m'a prêté j'ai emprunté de lui la matière de cet ouvrage il est juste que l'ayant achevé avec toute l'attention pour la vérité dont je suis capable et qu'il mérite de moi je lui en fasse la restitution il peut regarder avec loisir ce portrait que j'ai fait de lui d'après nature et s'il se connaît quelques-uns des défauts que je touche sans corriger c'est l'unique fin que l'on doit se proposer en écrivant et le succès aussi que l'on doit moins se promettre mais comme les hommes ne se dégoûtent point du vice il ne faut pas aussi se lasser de le leur reprocher il serait peut-être pire s'il venait à manquer de censeurs ou de critiques c'est ce qui fait que l'on prêche et que l'on écrit l'orateur et l'écrivain ne sauraient vaincre la joie qu'ils ont d'être applaudis mais ils devraient rougir d'eux-mêmes s'ils n'avaient cherché par leurs discours ou par leurs écrits que des éloges outre que l'approbation la plus sûre et la moins équivoque est le changement de mœurs et la réformation de ceux qui les lisent ou qui les écoutent on ne doit parler on ne doit écrire que pour l'instruction et s'il arrive que l'on plaise il ne faut pas néanmoins s'en repentir si cela sert à insinuer et à faire recevoir les vérités qui doivent instruire quand donc il s'est glissé dans un livre quelques pensées et quelques réflexions qui n'ont ni le feu ni le tour ni la vivacité des autres bien qu'elles semblent y être admises pour la variété pour délacer l'esprit pour le rendre plus présent et plus attentif à ce qui va suivre à moins que d'ailleurs elles ne soient sensibles familières instructives accommodées au simple peuple qu'il n'est pas permis de négliger le lecteur peut les condamner et l'auteur les doit proscrire voilà la règle il y en a une autre et que j'ai intérêt que l'on veuille suivre qui est de ne pas perdre mon titre de vue et de penser toujours et dans toute la lecture de cet ouvrage que ce sont les caractères ou les mœurs de ce siècle que je décris car bien que je les tire souvent de la cour de france et des hommes de ma nation on ne peut pas néanmoins les restreindre à une seule cour ni les renfermer en un seul pays sans que mon livre ne perde beaucoup de son étendue et de son utilité ne s'écarte du plan que je me suis fait d'y peindre les hommes en général comme des raisons qui entrent dans l'ordre des chapitres et dans une certaine suite insensible des réflexions qui les composent après cette précaution si nécessaire et dont on pénètre assez les conséquences je crois pouvoir protester contre tout chagrin toute plainte toute maligne interprétation toute fausse application et toute censure contre les froids plaisants et les lecteurs mal intentionnés il faut savoir lire et ensuite se taire ou pouvoir apporter ce qu'on a lu et ni plus ni moins que ce qu'on a lu et si on le peut quelquefois ce n'est pas assez il faut encore le vouloir faire sans ces conditions qu'un auteur exact et scrupuleux est en droit d'exiger de certains esprits pour l'unique récompense de son travail je doute qu'ils doivent continuer d'écrire s'ils préfèrent du moins sa propre satisfaction à l'utilité de plusieurs et aux ailes de la vérité j'avoue d'ailleurs que j'ai balancé dès l'année et avant la cinquième édition entre l'impatience de donner à mon livre plus de rondeur et une meilleure forme par de nouveaux caractères et la crainte de faire dire à quelques-uns ne finiront-ils point ces caractères et ne verrons-nous jamais autre chose de cet écrivain des gens sages me disaient d'une part la matière est solide utile agréable inépuisable vivez longtemps et traitez-la sans interruption pendant que vous vivrez que pourriez-vous faire de mieux il n'y a point d'année que les folies des hommes ne puissent vous fournir un volume d'autres avec beaucoup de raison me faisaient redouter les caprices de la multitude et la légèreté du public de qui j'ai néanmoins de si grands sujets d'être content et ne manquait pas de me suggérer que personne presque depuis trente années ne lisant plus que pour lire il fallait aux hommes pour les amuser de nouveaux chapitres et un nouveau titre que cette indolence avait rempli les boutiques et peuplé le monde depuis tout ce temps de livres froids et ennuyeux d'un mauvais style et de nulle ressource sans règle et sans la moindre justesse contraires aux mœurs et aux bienséances écrits avec précipitation élus d'eux-mêmes seulement par leur nouveauté et que si je ne savais qu'augmenter un livre raisonnable le mieux que je pouvais faire était de me reposer je pris alors quelque chose de ces deux avis si opposés et je gardai un tempérament qui les rapprochait je ne finis point d'ajouter quelques nouvelles remarques à celles qui avaient déjà grossi du double la première édition de mon ouvrage mais afin que le public ne fût point obligé de parcourir ce qui était ancien pour passer à ce qu'il y avait de nouveau et qu'il trouva sous ses yeux ce qu'il avait seulement envie de lire je pris soin de lui désigner cette seconde augmentation par une marque particulière je crus aussi qu'il ne serait pas inutile de lui distinguer la première augmentation par une autre plus simple qui servit à lui montrer le progrès de mes caractères et à aider son choix dans la lecture qu'il en voudrait faire et comme il pouvait craindre que ce progrès n'allât à l'infini j'ajoutais à toutes ces exactitudes une promesse sincère de ne plus rien hasarder en ce genre que si quelqu'un m'accuse d'avoir manqué à ma parole en insérant dans les trois éditions qui ont suivi un assez grand nombre de nouvelles remarques il verra du moins qu'en les confondant avec les anciennes par la suppression entière de ces différences qui se voient par apostille j'ai moins pensé à lui faire lire rien de nouveau qu'à laisser peut-être un ouvrage de mœurs plus complet plus fini et plus régulier à la postérité ce ne sont point au reste des maximes que j'ai voulu écrire elles sont comme des lois dans la morale et j'avoue que je n'ai ni assez d'autorité ni assez de génie pour faire le législateur je sais même que j'aurais péché contre l'usage des maximes qui veut qu'à la manière des oracles elles soient courtes et concises quelques-unes de ces remarques le sont quelques autres sont plus étendues on pense les choses d'une manière différente et on les explique par un tour aussi tout différent par une sentence par un raisonnement par une métaphore ou quelques autres figures par un parallèle par une simple comparaison par un fait tout entier par un seul trait par une description par une peinture de là procède la longueur ou la brièveté de mes réflexions ceux enfin qui font des maximes veulent être crus je consens au contraire que l'on dise de moi que je n'ai pas quelquefois bien remarqué pourvu qu'on le remarque mieux de la section des ouvrages de l'esprit tout est dit et l'on vient trop tard depuis plus de sept mille ans qu'il y a des hommes et qui pensent sur ce qui concerne les mœurs le plus beau et le meilleur est enlevé l'on ne fait que glaner après les anciens et les habiles d'entre les modernes il faut chercher seulement à penser et à parler juste sans vouloir amener les autres à notre goût et à nos sentiments c'est une trop grande entreprise c'est un métier que de faire un livre comme de faire une pendule il faut plus que de l'esprit pour être auteur un magistrat allait par son mérite à la première dignité il était homme délié et pratique dans les affaires il a fait imprimer un ouvrage moral qui est rare par le ridicule il n'est pas si aisé de se faire un nom par un ouvrage parfait que d'en faire valoir un médiocre qu'on sait déjà acquis un ouvrage satirique ou qui contient des faits qui est donné en feuille sous le manteau aux conditions d'être rendu d'eux-mêmes s'il est médiocre passe pour merveilleux l'impression et l'écueil si l'on hôte de beaucoup d'ouvrages de morale l'avertissement au lecteur l'épître dédicatoire la préface la table les approbations il reste à peine assez de pages pour mériter le nom de livre il y a de certaines choses dont la médiocrité est insupportable la poésie la musique la peinture le discours public quelle supplice que celui d'entendre déclamer pompeusement un froid discours ou prononcer de médiocres vers avec toute l'emphase d'un mauvais poète certains poètes sont sujets dans le dramatique à de longues suites de vers pompeux qui semblent forts élevés et remplis de grands sentiments le peuple écoute avidement les yeux élevés et la bouche ouverte quoique cela lui plaît et à mesure qu'il y comprend moins l'admire davantage il n'a pas le temps de respirer il a à peine celui de se récrier et d'applaudir j'ai cru autrefois et dans ma première jeunesse que ces endroits étaient clairs et intelligibles pour les acteurs pour le parterre et l'amphithéâtre que leurs auteurs s'entendaient eux-mêmes et qu'avec toute l'attention que je donnais à leurs récits j'avais tort de n'y rien entendre je suis détrompée l'on a guère vu jusqu'à présent un chef-d'oeuvre d'esprit qui soit l'ouvrage de plusieurs homère a fait l'héliade virgile l'hénéide titelive ses décades et l'orateur romain ses oraisons il y a dans l'art un point de perfection comme de bonté ou de maturité dans la nature celui qui le sent et qui l'aime a le goût parfait celui qui ne le sent pas et qui aime en deçà ou au delà a le goût défectueux il y a donc un bon et un mauvais goût et l'on dispute les goûts avec fondement il y a beaucoup plus de vivacité que de goût parmi les hommes ou pour mieux dire il y a peu d'hommes dont l'esprit soit accompagné d'un goût sûr et d'une critique judicieuse la vie des héros a enrichi l'histoire et l'histoire a embelli les actions des héros ainsi je ne sais qui sont plus redevables ou ceux qui ont écrit l'histoire à ceux qui leur en ont fourni une si noble matière ou les grands hommes à leurs historiens amants d'épithète mauvaise louange ce sont les faits qu'ils louent et la manière de les raconter tout l'esprit d'un auteur consiste à bien définir et à bien peindre moïse homère platon virgile horace ne sont au-dessus des autres écrivains que par leurs expressions et par leurs images il faut exprimer le vrai pour écrire naturellement fortement délicatement on a dû faire du style ce qu'on a fait de l'architecture on a entièrement abandonné l'ordre gothique que la barbarie avait introduit pour le palais et pour les temples on a rappelé le dorique l'ionique et le corinthien ce qu'on ne voyait plus que dans les ruines de l'ancienne rome et de la vieille grèce devenue moderne éclate dans nos portiques et dans nos péristiles de même on ne saurait en écrivant rencontrer le parfait et s'il se peut surpasser les anciens que par leurs imitations combien de siècles se sont écoulés avant que les hommes dans les sciences et dans les arts aient pu revenir au goût des anciens et reprendre enfin le simple et le naturel on se nourrit des anciens et des habiles modernes on les presse on en tire le plus que l'on peut on en renfle ses ouvrages et quand enfin l'on est auteur et que l'on croit marcher tout seul on s'élève contre eux on les maltraite semblable à ces enfants dru et fort d'un bon lait qu'ils ont sucé qui battent leurs nourrices un auteur moderne prouve ordinairement que les anciens nous sont inférieurs en deux manières par raison et par exemple il tire la raison de son goût particulier et l'exemple de ses ouvrages il avoue que les anciens quelques inégaux et peu corrects qu'ils soient ont de beaux traits illicites et ils sont si beaux qu'ils font lire sa critique quelques habiles prononcent en faveur des anciens contre les modernes mais ils sont suspects et semblent jugés en leur propre cause tant leurs ouvrages sont faits sur le goût de l'antiquité on les récuse l'on devrait aimer à lire ses ouvrages à ceux qui en savent assez pour les corriger et les estimer ne vouloir être ni conseiller ni corriger sur son ouvrage est un pédantisme il faut qu'un auteur reçoive avec une égale modestie les éloges et la critique que l'on fait de ses ouvrages entre toutes les différentes expressions qui peuvent rendre une seule de nos pensées il n'y en a qu'une qui soit la bonne on ne la rencontre pas toujours en parlant ou en écrivant il est vrai néanmoins qu'elle existe que tout ce qui ne l'est point est faible et ne satisfait point un homme d'esprit qui veut se faire entendre un bon auteur et qui écrit avec soin éprouve souvent que l'expression qu'il cherchait depuis longtemps sans la connaître et qu'il a enfin trouvée est celle qui était la plus simple la plus naturelle qui semblait devoir se présenter d'abord et sans effort ceux qui écrivent par humeur sont sujet à retoucher leurs ouvrages comme elle n'est pas toujours fixe et qu'elle varie en eux selon les occasions ils se refroidissent bientôt pour les expressions et les termes qu'ils ont le plus aimés la même juste à cet esprit qui nous fait écrire de bonnes choses nous fait appréhender qu'elle ne le soit pas assez pour mériter d'être lu un esprit médiocre croit écrire divinement un bon esprit croit écrire raisonnablement l'on m'a engagé dit arista à lire mes ouvrages à zoël je l'ai fait ils l'ont saisi d'abord et avant qu'ils n'aient eu le loisir de les trouver mauvais il les a loués modestement en ma présence et ne les a pas loués depuis devant personne je l'excuse et je n'en demande pas davantage à un auteur je le plains même d'avoir écouté de belles choses qu'il n'a point faites ceux qui par leurs conditions se trouvent exemple de la jalousie d'auteurs ont ou des passions ou des besoins qui les distraient et les rendent froids sur les conceptions d'autrui personne presque par la disposition de son esprit de son coeur et de sa fortune n'est en état de se livrer au plaisir que donne la perfection d'un ouvrage le plaisir de la critique vous ôte celui d'être vivement touché de très belles choses bien des gens vont jusqu'à sentir le mérite d'un manuscrit qu'on leur lit qui ne peuvent se déclarer en sa faveur jusqu'à ce qu'ils aient vu le cours qu'il aura dans le monde par l'impression ou quel sera son sort parmi les habiles ils ne hasardent point leur souffrage et ils veulent être portés par la foule et entraînés par la multitude ils disent alors qu'ils ont les premiers à prouver cet ouvrage et que le public est de leur avis ces gens laissent échapper les plus belles occasions de nous convaincre qu'ils ont de la capacité et des lumières qu'ils savent juger trouver bon ce qui est bon et meilleur ce qui est meilleur un bel ouvrage tombe entre leurs mains et c'est un premier ouvrage l'auteur ne s'est pas encore fait un grand nom il n'a rien qui prévienne en sa faveur il ne s'agit point de faire sa cour ou de flatter les grands en applaudissant à ses écrits on ne vous demande pas zélote de vous récrier c'est un chef d'oeuvre de l'esprit l'humanité ne va pas plus loin c'est jusqu'où la parole humaine peut s'élever on ne jugera à l'avenir du goût de quelqu'un qu'à proportion qu'il en aura pour cette pièce phrase outrée dégoûtante qui sente la pension ou l'abbé nuisible à cela même qui est louable et qu'on veut louer que ne disiez-vous seulement voilà un bon livre vous le dites il est vrai avec toute la france avec les étrangers comme avec vos compatriotes quand il est imprimé par toute l'europe et qu'il est traduit en plusieurs langues il n'est plus tant quelques-uns de ceux qui ont lu un ouvrage en rapportent certains traits dont ils n'ont pas compris le sens et qu'ils atterrent encore par tout ce qu'ils y mettent du leur et ces traits ainsi corrompus et défigurés qui ne sont autre chose que leurs propres pensées et leurs expressions ils les exposent à la censure soutiennent qu'ils sont mauvais et tout le monde convient qu'ils sont mauvais mais l'endroit de l'ouvrage que ces critiques croient cités et qu'en effet ils ne citent point n'en est pas pire que dites-vous du livre d'hermodore qu'il est mauvais répondent antime qu'il est mauvais qu'il est tel continue-t-il que ce n'est pas un livre ou qui mérite du moins que le monde en parle mais l'avez-vous lu non dit antime que n'ajoute-t-il que fulvie et mélanie l'ont condamné sans l'avoir lu et qu'il est ami de fulvie et de mélanie arsène du plus haut de son esprit contemple les hommes et dans l'éloignement d'où il les voit il est comme effrayé de leur petitesse loué exalté et porté jusqu'aux cieux par de certaines gens qui se sont commis d'admirer réciproquement il croit avec quelque mérite qu'il a possédé tout celui qu'on peut avoir et qu'il n'aura jamais occupé et rempli de ses sublimes idées il se donne à peine le loisir de prononcer quelques oracles élevé par son caractère au-dessus des jugements humains il abandonne aux âmes communes le mérite d'une vie suivie et uniforme et il n'est responsable de ces inconstances qu'à ce cercle d'amis qui les idolâtre eux seuls savent juger savent penser savent écrire doivent écrire il n'y a point d'autre ouvrage d'esprit si bien reçu dans le monde et si universellement goûter des honnêtes gens je ne dis pas qu'il veuille approuver mais qu'il daigne lire incapable d'être corrigé par cette peinture qu'il ne lira point Théocrine fait des choses assez inutiles il a des sentiments toujours singuliers il est moins profond que méthodique il n'exerce que sa mémoire il est abstrait dédaigneux et il semble toujours rire en lui-même de ce qu'il croit ne le valoir pas le hasard fait que je lui lis mon ouvrage il l'écoute est-il lu il me parle du sien et du vôtre me direz-vous qu'en pense-t-il je vous l'ai déjà dit il me parle du sien il n'y a point d'ouvrage si accompli qui ne fondit tout entier au milieu de la critique si son auteur voulait en croire tous les censeurs qui ôtent chacun l'endroit qui leur plaide le moins c'est une expérience faite que s'il se trouve dix personnes qui effacent d'un livre une expression ou un sentiment l'on en fournit aisément un pareil nombre qui les réclame ceci s'écrit pourquoi supprimer cette pensée elle est neuve elle est belle et le tour en est admirable et ceux-là affirment au contraire ou qu'ils auraient négligé cette pensée ou qu'ils lui auraient donné un autre tour il y a un terme disent les uns dans votre ouvrage qui est rencontré et qui peint la chose au naturel il y a un mot disent les autres qui est hasardé et qui d'ailleurs ne signifie pas assez ce que vous voulez peut-être faire entendre et c'est du même trait et du même mot que tous ces gens s'expliquent ainsi et tous sont connaisseurs et pensent pour tels quelle autre partie pour un auteur que d'oser pour l'or être de la vie de ceux qui l'approuvent un auteur sérieux n'est pas obligé de remplir son esprit de toutes les extravagances de toutes les saletés de tous les mauvais mots que l'on peut dire et de toutes les ineptes applications que l'on peut faire au sujet de quelques endroits de son ouvrage et encore moins de les supprimer il est convaincu que quelque scrupuleuse exactitude que l'on ait dans sa manière d'écrire la raillerie froide des mauvais plaisants est un mal inévitable et que les meilleures choses ne leur servent souvent qu'à leur faire rencontrer une sottise si certains esprits vifs et décisifs étaient crus ce serait encore trop que les termes pour exprimer les sentiments il faudrait leur parler par signe ou sans parler se faire entendre quelque soin qu'on apporte à être serré et concis et quelque réputation qu'on ait d'être tel ils vous trouvent diffus il faut leur laisser tout à supplier et n'écrire que pour eux seuls ils conçoivent une période par le mot qui la commence et par une période tout un chapitre leur avez-vous lu un seul endroit de l'ouvrage c'est assez ils sont dans le fait et entendent l'ouvrage un tissu d'énigme leur serait une lecture divertissante et c'est une perte pour eux que ce style estrophié qui les enlève soit rare et que peu d'écrivains s'en accommodent les comparaisons tirées d'un fleuve dont le cours quoique rapide est égal et uniforme ou d'un embrasement qui poussé par les vents s'épand au loin dans une forêt où ils consument les chênes et les pains ne leur fournissent aucune idée de l'éloquence montrez leur un feu gréjoie qui les surprenne ou un éclair qui les éplouisse ils vous quittent du bon et du beau quelle prodigieuse distance entre un bel ouvrage et un ouvrage parfait ou régulier je ne sais s'il s'en est encore trouvé de ce dernier genre il est peut-être moins difficile au rare génie de rencontrer le grand et le sublime que d'éviter toutes sortes de fautes le cid n'a eu qu'une voix pour lui à sa naissance qui a été celle de l'admiration il s'est vu plus fort que l'autorité et la politique qui ont tenté vainement de le détruire il réunit en sa faveur des esprits toujours partagés d'opinions et de sentiments les grands et le peuple ils s'accordent tous à le savoir de mémoire et à prévenir au théâtre les acteurs qui le récitent le cid enfin est l'un des plus beaux poèmes que l'on puisse faire et l'une des meilleures critiques qui ait été faite sur aucun sujet est celle du cid quand une lecture vous élève l'esprit et qu'elle vous inspire des sentiments nobles et courageux ne cherchez pas une autre règle pour juger de l'oeuvre il est bon et fait de main d'ouvrier capis qui s'érige en juge du beau style et qui croit écrire comme bouur et rabutin résiste à la voix du peuple et dit tout seul que damis n'est pas un bon notaire damis cède à la multitude et dit ingénuement avec le public que capis effroi d'écrivain le devoir d'un nouveliste est de dire il y a un tel livre qui court et qui est imprimé chez cramoisy en tel caractère il est bien relié et en beau papier il se vend tant et doit savoir jusqu'à l'enseigne du libraire qui le débite sa folie étant vouloir faire la critique le sublime du nouveliste est le raisonnement creux sur la politique le nouveliste se couche le soir tranquillement sur une nouvelle qui se corrompte la nuit et qu'il est obligé d'abandonner le matin à son réveil le philosophe consume sa vie à observer les hommes et il use ses esprits à en démêler les vices et le ridicule s'il donne quelques tours à ses pensées c'est moins par une vanité d'auteur que pour mettre une vérité qu'il a trouvé dans tout le jour nécessaire pour faire l'impression qu'il doit servir à son dessein quelques lecteurs croient néanmoins le payer avec usure s'ils disent magistralement qu'ils ont lu son livre et qu'il y a de l'esprit mais qu'il leur envoie tous leurs éloges qu'il n'a pas cherché par son travail et par ses veilles ils portent plus haut ses projets et agit pour une fin plus relevée ils demandent des hommes un plus grand et un plus rare succès que les louanges et même que les récompenses qui est de les rendre meilleurs les sceaux lisent un livre et ne l'entendent point les esprits médiocres croient l'entendre parfaitement les grands esprits ne l'entendent quelquefois pas tout entier ils trouvent obscur ce qui est obscur comme ils trouvent clair ce qui est clair les beaux esprits veulent trouver obscur ce qui ne l'est point et ne pas entendre ce qui est fort intelligible un auteur cherche vénement à se faire admirer par son ouvrage les sceaux admirent quelquefois mais se sent des sceaux les personnes d'esprit ont en eux les semences de toutes les vérités et de tous les sentiments rien ne leur est nouveau ils admirent peu ils approuvent je ne sais si l'on pourra jamais mettre dans les lettres plus d'esprit plus de tours plus d'agréments et plus de styles que l'on en voit dans celles de balzac et de voitures elles sont vides de sentiments qui n'ont régné que depuis leur temps et qui doivent aux femmes leur naissance ce sexe va plus loin que le nôtre dans ce genre d'écrire elles trouvent sous leurs plumes des tours et des expressions qui souvent en nous ne sont l'effet que d'un long travail et d'une pénible recherche elles sont heureuses dans le choix des termes quelle place si juste que tout connus qu'ils sont ils ont le charme de la nouveauté et semblent être faits pour l'usage où elles les mettent il n'appartient qu'à elles de faire lire dans un seul mot tout un sentiment et de rendre délicatement une pensée qui est délicate elles ont un enchaînement de discours inimitables qui se suit naturellement et qui n'est lié que par le sens si les femmes étaient toujours correctes j'oserais dire que les lettres de quelques-unes d'entre elles seraient peut-être ce que nous avons dans notre langue de mieux écrit il n'a manqué à terence que d'être moins froid quelle pureté quelle exactitude quelle politesse quelle élégance quel caractère il n'a manqué à molière que d'éviter le jargon et le barbarisme et d'écrire purement quel feu quelle naïveté quelle source de bonne plaisanterie quelle imitation de mars quelles images et quel fléau du réticule mais quel homme on aurait pu faire de ces deux comiques j'ai lu malheur et théophile ils ont tous deux connu la nature avec cette différence que le premier d'un style plein et uniforme montre tout à la fois ce qu'elle a de plus beau et de plus noble de plus naïf et de plus simple il en fait la peinture ou l'histoire l'autre sans choix sans exactitude d'une plume libre et inégale tantôt charge ses descriptions la pesantie sur les détails il fait une anatomie tantôt il faim il exagère il passe le vrai dans la nature il en fait le roman ronsard et balzac ont eu chacun dans leur chambre assez de bons et de mauvais pour former après eux de très grands hommes en vers et en prose maro par son tour et par son style semble avoir écrit depuis ronsard il n'y a guère entre ce premier et nous que la différence de quelques mots ronsard et les auteurs ses contemporains ont plus nuit hostile qui ne lui ont servi ils l'ont retardé dans le chemin de la perfection ils l'ont exposé à la manquée pour toujours et à n'y plus revenir il est étonnant que les ouvrages de maro si naturels et si faciles n'aient pas su faire de ronsard d'ailleurs plein de verve et d'enthousiasme un plus grand poète que ronsard et que maro et au contraire que bello jodel et du barthard aient été si tôt suivis d'un ragan et d'un malherbe et que notre langue à peine corrompue se soit vue réparée maro et rabelais sont inexcusables d'avoir cinq mille l'ordures dans l'horis écrit tous deux avaient assez de génie et de naturel pour pouvoir s'en passer même à l'égard de ceux qui cherchent moins à admirer carrières dans un notaire rabelais surtout est incompréhensible son livre est une énigme quoi qu'on veuille dire inexplicable c'est une chimère c'est le visage d'une belle femme avec les pieds et une queue de serpent ou de quelque autre bête plus difforme c'est un monstrueux assemblage d'une morale fine et ingénieuse et d'une sale corruption où il est mauvais il passe bien loin au-delà du pire c'est le charme de la canaille où il est il va jusqu'à l'exquis et à l'excellent il peut être le mais des plus délicats deux écrivains dans leurs ouvrages ont blâmé montaigne que je ne crois pas aussi bien qu'eux exemptes de toutes sortes de blâmes il paraît que tous deux ne l'ont estimé en nulle manière l'un ne pensait pas assez pour goûter un auteur qui pense beaucoup l'autre pense trop subtilement pour s'accommoder de pensées qui sont naturelles un style grave sérieux scrupuleux va fort loin on lit amiot et cofto lequel lit-on de leurs contemporains balzac pour les termes et pour l'expression est moins vieux que voiture mais si ce dernier pour le tour pour l'esprit et pour le naturel n'est pas moderne et ne ressemble en rien à nos écrivains c'est qu'il leur a été plus facile de le négliger que de l'imiter et que le petit nombre de ceux qui courent après lui ne peut l'atteindre le mg est immédiatement au-dessous de rien il y a bien d'autres ouvrages qui lui assemblent il y a autant d'inventions à s'enrichir par un saut livre qu'il y a de sottises à l'acheter c'est ignorer le goût du peuple que de ne pas hasarder quelquefois de grandes fadaises l'on voit bien que l'opéra est l'ébauche d'un grand spectacle il en donne l'idée je ne sais comment l'opéra avec une musique si parfaite et une dépense toute royale a pu réussir à m'ennuyer il y a des endroits dans l'opéra qui laissent à en désirer d'autres il échappe quelquefois de souhaiter la fin de tout le spectacle c'est faute de théâtre d'action et de choses qui intéressent l'opéra jusqu'à ce jour n'est pas un poème ce sont des vers ni un spectacle depuis que les machines ont disparu par le bon ménage d'enfions et de sa race c'est un concert où ce sont des voix soutenues par des instruments c'est prendre le change et cultiver un mauvais goût que de dire comme l'on fait que la machine n'est qu'un amusement d'enfant et qui ne convient qu'aux marionnettes elle augmente et embellit la fiction soutient dans les spectateurs cette douce illusion qui est tout le plaisir du théâtre où elle jette encore le merveilleux il ne faut point de vol ni de char ni de changement au bérénice et à pénélope il en faut aux opéras et le propre de ce spectacle est de tenir les esprits les yeux et les oreilles dans un égal enchantement ils ont fait le théâtre ces empressés les machines les ballets les vers la musique tout le spectacle jusqu'à la salle où s'est donné le spectacle j'entends le toit et les quatre murs dès leur fondement qui doute que la chasse sur l'eau l'enchantement de la table la merveille du labyrinthe ne soient encore de leur invention j'en juge par le mouvement qu'ils se donnent et par l'air content dont ils s'applaudissent sur tout le succès si je me trompe et qu'il n'ait contribué en rien à cette fête si superbe si galante si longtemps soutenue et où un seul a suffi pour le projet et pour la dépense j'admire deux choses la tranquillité et le flegme de celui qui a tout remué comme l'embarras et l'action de ceux qui n'ont rien fait les connaisseurs ou ceux qui se croyant tels se donnent voix délibératives et décisives sur les spectacles se cantonnent aussi et se divisent en des parties contraires dont chacun poussé par un tout autre intérêt que celui du public ou de l'équité admire un certain poème ou une certaine musique et siffle tout autre ils nuisent également par cette chaleur à défendre leur prévention et à la faction opposée et à leur propre cabale ils découragent par mille contradictions les poètes et les musiciens retardent le progrès des sciences et des arts en leur ôtant le fruit qu'ils pourraient tirer de l'émulation et de la liberté qu'auraient plusieurs excellents maîtres de faire chacun dans leur gendre et selon leur génie de très beaux ouvrages d'où vient que l'on rit si librement au théâtre et que l'on a honte d'y pleurer est-il moins dans la nature de s'attendrir sur le pitoyable que d'éclater sur le ridicule est-ce l'altération des traits qui nous retient elle est plus grande dans un riz immodéré que dans la plus amère douleur et l'on détourne son visage pour rire comme pour pleurer en la présence des grands et de tous ceux que l'on respecte est-ce une peine que l'on sente à laisser voir que l'on est tendre et à marquer quelques faiblesses surtout en un sujet faux et dont il semble que l'on soit la dupe mais sans citer les personnes graves ou les esprits forts qui trouvent du faible dans un riz excessif comme dans des pleurs et qui se les défendent également qu'attend-on d'une scène tragique qu'elle fasse rire et d'ailleurs la vérité n'y règne-t-elle pas aussi vivement par ces images que dans le comique l'âme ne va-t-elle pas jusqu'au vrai dans l'un et dans l'autre genre avant que de s'émouvoir est-elle même si aisée à contenter ne lui faut-il pas encore le vraisemblable comme donc ce n'est point une chose bizarre d'entendre s'élever de tout un amphithéâtre un riz universel sur quelque endroit d'une comédie et que cela suppose au contraire qu'il est plaisant et très naïvement exécuté aussi l'extrême violence que chacun se fait à contraindre ses larmes et le mauvais vie dont on veut les couvrir prouve clairement que l'effet naturel du grand tragique serait de pleurer tout franchement et de concert à la vue l'un de l'autre et sans autre embarras que d'essayer ses larmes outre qu'après être convenu de s'y abandonner on éprouverait encore qu'il y a souvent moins lieu de craindre de pleurer au théâtre que de s'y morfondre le poème tragique vous serre le coeur dès son commencement vous laisse à peine dans tout son progrès la liberté de respirer et le temps de vous remettre ou s'il vous donne quelque relâche c'est pour vous replonger dans de nouveaux abîmes et dans de nouvelles alarmes il vous conduit à la terreur par la pitié ou réciproquement à la pitié par le terrible vous mène par les larmes par les sanglots par l'incertitude par l'espérance par la crainte par les surprises et par l'horreur jusqu'à la catastrophe ce n'est donc pas un tissu de jolis sentiments de déclarations tendres d'entretiens galants de portraits agréables de mots douce heureux ou quelquefois assez plaisants pour faire rire suivis à la vérité d'une dernière scène où les mutins n'entendent aucune raison et où pour la bienséance il y a enfin du sang répandu et quelques malheureux à qui il en coûte la vie ce n'est point assez que les mars du théâtre ne soient point mauvaises il faut encore qu'elles soient décentes et instructives il peut y avoir un réticule si bas et si grossier ou même si fade et si indifférent qu'il n'est ni permis au poète d'y faire attention ni possible au spectateur de s'en divertir le paysan ou l'ivreugne fournit quelques scènes à un farceur il n'entre qu'à peine dans le vrai comique comment pourrait-il faire le fond ou l'action principale de la comédie ses caractères dit-on sont naturels ainsi par cette règle on occupera bientôt tout l'amphiteur théâtre d'un laquais qui siffle d'un malade dans sa garde-robe d'un homme ivre qui dort ou qui vomit y a-t-il rien de plus naturel c'est le propre tonner fémini de se lever tard de passer une partie du jour à sa toilette de se voir au miroir de se parfumer de se mettre des mouches de recevoir des billets et d'y faire réponse mettez ce rôle sur la scène plus longtemps vous le ferez durer un acte deux actes plus il sera naturel et conforme à son original mais plus aussi il sera froid et insipide il me semble que le roman et la comédie pourraient être aussi utiles qu'ils sont nuisibles l'on y voit de si grands exemples de constance de vertu de tendresse et de désintéressement de si beau et de si parfait caractère que quand une jeune personne jette de là sa vue sur tout ce qui l'entoure ne trouvant que des sujets indignes et fort au-dessous de ce qu'elle vient admirer je m'étonne qu'elle soit capable pour eux de la moindre faiblesse corneille ne peut être égalé dans les endroits où il excelle il a pour l'or un caractère original et inimitable mais il est inégal ses premières comédies sont sèches languissantes et ne laissaient pas espérer qu'il dut aller si loin comme ces dernières font qu'on s'étonne qu'il ait pu tomber de si haut dans quelques-unes de ses meilleures pièces il y a des fautes inexcusables contre les moeurs un style de déclamateur qui arrête l'action et la fait languir des négligences dans les vers et dans l'expression qu'on ne peut comprendre en un si grand homme ce qu'il y a eu en lui de plus éminent c'est l'esprit qu'il avait sublime auquel il a été redevable de certains vers les plus heureux qu'on ait jamais lu ailleurs de la conduite de son théâtre qu'il a quelquefois hasardé contre les règles des anciens et enfin de ses dénouements car il ne s'est pas toujours assujetti au goût des grecs et à leur grande simplicité il a aimé au contraire à charger la scène d'événements dont il est presque toujours sorti avec succès admirable surtout par l'extrême variété et le peu de rapports qui se trouvent pour le dessin entre un si grand nombre de poèmes qu'il a composés il semble qu'il y ait plus de ressemblances dans ceux de racines et qu'ils tendent un peu plus à une même chose mais il est égal soutenu toujours le même partout soit pour le dessin et la conduite de ses pièces qui sont justes régulières prises dans le bon sens et dans la nature soit pour la versification qui est correcte riche dans ses rimes élégante nombreuse harmonieuse exacte imitateur des anciens dont il a suivi scrupuleusement la netteté et la simplicité de l'action à qui le grand et le merveilleux n'ont pas même manqué ainsi qu'à corner ni le touchant ni le pathétique quelle plus grande tendresse que celle qui est répandue dans tout le cid dans polyocte et dans les oraces quelle grandeur ne se remarque à point en mithridate en porus et en beurus ses passions encore favorites des anciens que les tragiques émettent à exciter sur les théâtres et qu'on nomme la terreur et la pitié ont été connus de ces deux poètes au reste dans l'endromaque de racine et fait de même hauteur comme l'oedipe et les oraces de corneille en sont la preuve si pendant il est permis de faire entre eux quelques comparaisons et les marquer l'un et l'autre parce qu'ils ont de plus propre et parce qu'ils éclatent le plus ordinairement dans leurs ouvrages peut-être qu'on pourrait parler ainsi corner nous a sujettis à ses caractères et à ses idées racine se conforme au nôtre celui-là peint les hommes comme ils devraient être celui-ci les peint tels qu'ils sont il y a plus dans le premier de ce que l'on admire et de ce que l'on doit même imiter il y a plus dans le second de ce que l'on reconnaît dans les autres ou de ce que l'on éprouve dans soi-même l'un élève étonne maîtrise instruit l'autre plaît remue touche panètre ce qu'il y a de plus beau de plus noble et de plus impérieux dans la raison c'est manier par le premier et par l'autre ce qu'il y a de plus flatteur et de plus délicat dans la passion ce sont dans celui-là des maximes des règles des préceptes et dans celui-ci du goût et des sentiments l'on est plus occupé aux pièces de corneille l'on est plus ébranlé et plus attendri à celles de racine corneille et plus morale racine plus naturelle il semble que l'un imite sophocle et que l'autre doit plus à eux répitent le peuple appelle éloquence la facilité que quelques-uns ont de parler seul et longtemps joint à l'emportement du geste à l'éclat de la voix et à la force des poumons les pédants ne l'admettent aussi que dans le discours oratoire et ne la distinguent pas de l'entassement des figures de l'usage des grands mots et de la rondeur des périodes il semble que la logique est l'art de convaincre de quelque vérité et l'éloquence un don de l'âme lequel nous rend maîtres du cœur et de l'esprit des autres qui fait que nous leur inspirons ou que nous leur persuadons de ce qui nous plaît l'éloquence peut se trouver dans les entretiens et dans tout genre d'écrire elle est rarement où on la cherche et elle est quelquefois où on ne la cherche point l'éloquence est au sublime ce que le tout est à sa partie qu'est-ce que le sublime il ne paraît pas qu'on l'ait défini est-ce une figure n'est-il des figures ou du moins de quelques figures tout genre d'écrire reçoit-il le sublime ou s'il n'y a que les grands sujets qui en soient capables peut-il briller autre chose dans les globes qu'un beau naturel et dans les lettres familières comme dans les conversations qu'une grande délicatesse ou plutôt le naturel et le délicat ne sont-ils pas le sublime des ouvrages dont ils font la perfection qu'est-ce que le sublime ou entre le sublime les synonymes sont plusieurs diction ou plusieurs phrases différentes qui signifient une même chose l'antithèse est une opposition de deux vérités qui se donnent toujours l'une à l'autre la métaphore ou la comparaison emprunte d'une chose étrangère une image sensible et naturelle d'une vérité l'hyperbole exprime au-delà de la vérité pour ramener l'esprit à la mieux connaître le sublime ne peint que la vérité mais en un sujet noble il la peint tout entière dans sa cause et dans son effet il est l'expression ou l'image la plus digne de cette vérité les esprits médiocres ne trouvent point l'unique expression et usent de synonymes les jeunes gens sont éblouis de l'éclat de l'antithèse et s'en servent les esprits justes et qui aiment à faire des images qui soient précises tonne naturellement dans la comparaison et la métaphore les esprits vifs pleins de feu et qu'une vaste imagination emporte hors des règles et de la justesse ne peuvent s'assouvir de l'huperbole pour le sublime il n'y a même entre les grands génies que les plus élevés qui en soient capables tout écrivain pour écrire nettement doit se mettre à la place de ses lecteurs examiner son propre ouvrage comme quelque chose qui lui est nouveau ou il n'a nulle part et que l'auteur aurait soumis à sa critique et se persuader ensuite qu'on n'est pas entendu seulement à cause que l'on s'entend soi-même mais parce qu'on est en effet intelligible l'on n'écrit que pour être entendu mais il faut du moins en écrivant faire entendre de belles choses l'on doit avoir une diction pure et usée de termes qui soient propres il est vrai mais il faut que ces termes si propres expriment des pensées nobles vives solides et qui renferment un très beau sens c'est faire de la pureté et de la clarté au discours un mauvais usage que de les faire servir à une matière aride infructueuse qui est sans celle sans utilité sans nouveauté que sert au lecteur de comprendre aisément et sans peine des choses fibroles et puériles quelquefois fades et communes et d'être moins incertain de la pensée d'un auteur qu'ennuyé de son ouvrage si l'on jette quelque profondeur dans certains écrits si l'on affecte une finesse de tour et quelquefois une trop grande délicatesse ce n'est que par la bonne opinion qu'on a de ses lecteurs l'on a cette incommodité à essuyer dans la lecture des livres faits par des gens de partis et de cabal que l'on y voit pas toujours la vérité les faits y sont déguisés les raisons réciproques n'y sont point rapportées dans toute leur force ni avec une entière exactitude et ceux qui usent la plus longue patience il faut lire un grand nombre de termes durs et injurieux que se disent des hommes graves qui d'un point de doctrine ou d'un fait contesté se font une querelle personnelle ces ouvrages ont cela de particulier qu'ils ne méritent ni le cours prodigieux qu'ils ont pendant un certain temps ni le profond oubli où ils tombent lorsque le feu et la division venant à s'éteindre ils deviennent des almanachs de l'autre année la gloire ou le mérite de certains hommes est de bien écrire et de quelques autres c'est de n'écrire point l'on écrit régulièrement depuis vingt années l'on est esclave de la construction l'on a enrichi la langue de nouveaux mots secoué le genre du latinisme et réduit le style à la phrase purement française l'on a presque retrouvé le nombre que malherbe et balzac avaient les premiers rencontrés et que tant d'auteurs depuis eux ont laissé perdre l'on a mis enfin dans le discours tout l'ordre et toute la netteté dont il est capable cela conduit insensiblement à y mettre de l'esprit il y a des artisans ou des habiles dont l'esprit est aussi vaste que l'art et la science qu'ils professent ils lui rendent avec avantage par le génie et par l'invention ce qu'ils tiennent d'elle et de ses principes ils sortent de l'art pour l'énoblir s'écartent des règles si elles ne les conduisent pas au grand et au sublime ils marchent seuls et sans compagnie mais ils vont fort haut et pénètrent fort loin toujours sûrs et confirmés par le succès des avantages que l'on tire quelquefois de l'irrégularité les esprits justes, doux, modérés, non seulement ne les atteignent pas, ne les admirent pas mais ils ne les comprennent point et voudraient encore moins les imiter ils demeurent tranquilles dans l'étendue de leur sphère vont jusqu'à un certain point qui fait les bornes de leur capacité et de leur lumière ils ne vont pas plus loin parce qu'ils ne voient rien au-delà ils ne peuvent au plus qu'être des premiers d'une seconde classe et exceller dans le médiocre il y a des esprits, si je l'ose dire, inférieurs et subalternes qui ne semblent faits que pour être le recueil, le registre ou le magasin de toutes les productions des autres génies ils sont plagières, traducteurs, compilateurs ils ne pensent point, ils disent ce que les autres ont pensé et comme le choix des pensées est invention ils l'ont mauvais, peu juste et qui les déterminent plutôt à rapporter beaucoup de choses que d'excellentes choses ils n'ont rien d'original et qui soit à eux ils ne savent ce qu'ils ont appris et ils n'apprennent que ce que tout le monde veut bien ignorer une science vaine, aride, dénuée d'agréments et d'utilité qui ne tombe au point dans la conversation qui est hors de commerce, semblable à une monnaie qui n'a point de cours on est tout à la fois étonné de leurs lecteurs et ennuyé de leurs entretiens ou de leurs ouvrages ce sont ceux que les grands et les vulgaires confondent avec des savants et que les sages renvoient au pédantisme la critique souvent n'est pas une science c'est un métier où il faut plus de santé que d'esprit plus de travail que de capacités plus d'habitude que de génie si elle vient d'un homme qui ait moins de discernement que de lecture et qu'elle s'exerce sur de certains chapitres elle corrompt et les lecteurs et les écrivains je conseille à un auteur né copiste et qui a l'extrême modestie de travailler d'après quelqu'un de ne choisir pour exemplaire que ces sortes d'ouvrage où il entre de l'esprit de l'imagination ou même de l'érudition s'il n'atteint pas ses originaux du moins il en approche et il se fait lire il doit au contraire éviter comme un écueil de vouloir imiter ceux qui écrivent par humeur que le cœur fait parler à qui il inspire les termes et les figures et qui tire pour ainsi dire de leurs entrailles tout ce qui s'exprime sur le papier dangereux modèle et tout propre à faire tomber dans le froid dans le bas et dans le ridicule ceux qui s'agèrent de les suivre en effet je rirais d'un homme qui voudrait sérieusement parler mon temps de voix ou me ressembler de visages un homme né chrétien et français se trouve contraint dans la satire les grands sujets lui sont défendus il les entame quelquefois et se détourne ensuite sur de petites choses qu'il relève par la beauté de son génie et de son style il faut éviter le stilvain et puéril de peur de ressembler à d'orillus et à un book on peut au contraire en une sorte d'écrit hasardé de certaines expressions user de termes transposés et qui peignent vivement et plaindre ceux qui ne sentent pas le plaisir qu'il y a à s'en servir ou à les entendre celui qui n'a égard en écrivain qu'au goût de son siècle songe plus à sa personne qu'à ses écrits il faut toujours tendre à la perfection et alors cette justice qui nous est quelquefois refusée par nos contemporains la postérité sait nous la rendre il ne faut pas mettre un ridicule où il n'y en a point c'est se gâter le goût c'est corrompre son jugement et celui des autres mais le ridicule qui est quelque part il faut l'y voir l'en tirer avec grâce et d'une manière qui plaise et qui instruise horace ou des priaux l'a dit avant nous je le crois sur votre parole mais je l'ai dit comme mien ne puis-je pas penser après eux une chose vraie et que d'autres encore penseront après moi de montréal caractères qui laissent en mourant un monde qui ne se sent pas de sa perte et où tant de gens se trouvent pour le remplacer de bien des gens il n'y a que le nom qui vaille quelque chose quand vous les voyez de près c'est moins que rien de loin ils imposent tout persuadé que je suis que ceux que l'on choisit pour de différents emplois chacun selon son génie et sa profession font bien je me hasarde de dire qu'il se peut faire qu'il y ait au monde plusieurs personnes connues ou inconnues que l'on n'emploie pas qui feraient très-bien et je suis induit à ce sentiment par le merveilleux succès de certaines gens que le hasard seul a placé et de qui jusque alors on n'avait pas attendu de fort grandes choses combien d'hommes admirables et qui avaient de très beaux génies sont morts sans qu'on en ait parlé combien vivent encore dont on ne parle point et dont on ne parlera jamais quelle horrible peine à un homme qui est sans preneurs et sans cabales qui n'est engagé dans aucun corps mais qui est seul et qui n'a que beaucoup de mérite pour toute recommandation de se faire jour à travers l'obscurité où il se trouve et de venir au niveau d'un fort qui est en crédit personne presque ne s'avise de lui-même du mérite d'un autre les hommes sont trop occupés d'eux-mêmes pour avoir le loisir de pénétrer ou de discerner les autres de là vient qu'avec un grand mérite et une plus grande modestie l'on peut être longtemps ignorée le génie et les grands talents manquent souvent quelquefois aussi les seules occasions telles peuvent être louées de ce qu'ils ont fait et telles de ce qu'ils auraient fait il est moins rare de trouver de l'esprit que des gens qui se servent du leur ou qui fassent valoir celui des autres et le mettent à quelques usages il y a plus d'outils que d'ouvriers et de ces derniers plus de mauvais que d'excellents que pensez-vous de celui qui veut scier avec un rabot et qui prend sa scie pour raboter il n'y a point au monde un si pénible métier que celui de se faire un grand nom la vie s'achève que l'on a à peine ébauché son ouvrage que faire des gésips qui demandent un emploi le mettra-t-on dans les finances ou dans les troupes cela est indifférent il faut que ce soit l'intérêt seul qui en décide car il est aussi capable de manier de l'argent ou de dresser des comptes que de porter les armes il est propre à tout disent ses amis ce qui signifie toujours qu'il n'a pas plus de talent pour une chose que pour une autre ou en d'autres termes qu'il n'est propre à rien ainsi la plupart des hommes occupés d'eux seuls dans leur jeunesse corrompus par la paresse ou par le plaisir croient faussement dans un âge plus avancé qui leur suffit d'être inutile ou dans l'indigence afin que la république soit engagée à les placer ou à les secourir ils profitent rarement de cette leçon si importante que les hommes devraient employer les premières années de leur vie à devenir telles par leurs études et par leur travail que la république elle-même eut besoin de leur industrie et de leur lumière qu'ils fussent comme une pièce nécessaire à tout son édifice et qu'elle se trouve apportée par ses propres avantages à faire leur fortune ou à l'embellir nous devons travailler à nous rendre très dignes de quelques emplois le reste ne nous regarde point c'est l'affaire des autres se faire valoir par des choses qui ne dépendent point des autres mais de soi seul ou renoncer à se faire valoir maxime inestimable et d'une ressource infinie dans la pratique utile aux faibles aux vertueux à ceux qui ont de l'esprit qu'elle rend maître de leur fortune ou de leur repos pernicieuse pour les grands qui diminueraient leurs cours ou plutôt le nombre de leurs esclaves qui feraient tomber leur morgue avec une partie de leur autorité et les réduiraient presque à leurs entremets et à leurs équipages qui les priveraient du plaisir qu'ils sentent à se faire prier presser solliciter à faire attendre ou à refuser à promettre et à ne pas donner qui les traverseraient dans le goût qu'ils ont quelquefois à mettre les seaux en vue et à anéantir le mérite quand il leur arrive de le discerner qui banniraient des cours les brigues les cabales les mauvais offices la bassesse la flatterie la fourberie qui feraient d'une cour orageuse pleine de mouvements et d'intrigues comme une pièce comique ou même tragique dont les sages ne seraient que les spectateurs qui remettraient de la dignité dans les différentes conditions des hommes de la sérénité sur leurs visages qui étendraient leurs libertés qui réveilleraient en eux avec les talents naturels l'habitude du travail et de l'exercice qui les exciterait à l'émulation au désir de la gloire à l'amour de la vertu qui au lieu de courtisans villes inquiets inutiles souvent onéreux à la république en ferait ou de sages économes ou d'excellents pères de famille ou des juges intègres ou de bons officiers ou de grands capitaines ou des orateurs ou des philosophes et qui ne leur attirerait à tous nul autre inconvénient que celui peut-être de laisser à leurs héritiers moins de trésors que de bons exemples il faut en france beaucoup de fermeté et une grande étendue d'esprit pour se passer des charges et des emplois et consentir ainsi à demeurer chez soi et à ne rien faire personne presque n'a assez de mérite pour jouer ce rôle avec dignité ni assez de fond pour remplir le vide du temps sans ce que le vulgaire appelle des affaires il ne manque cependant à l'oisiveté du sage qu'un meilleur nom et que méditer parler lire et être tranquille s'appela travailler un homme de mérite et qui est en place n'est jamais incommode par sa vanité il s'étourdit moins du poste qu'il occupe qu'il n'est humilié par un plus grand qu'il ne remplit pas et dont il se croit digne plus capable d'inquiétude que de fierté ou de mépris pour les autres il ne pèse qu'à soi-même il en coûte à un homme de mérite de faire assidûment sa cour mais par une raison bien opposée à celle que l'on pourrait croire il n'est point tel sans une grande modestie qu'il éloigne de penser qu'il fasse le moindre plaisir au prince s'il se trouve sur leur passage se poste devant leurs yeux et leur montre son visage il est plus proche de se persuader qu'il les importune et il a besoin de toutes les raisons tirées de l'usage et de son devoir pour se résoudre à se montrer celui au contraire qui a bonne opinion de soi et que le vulgaire appelle un glorieux a du goût à se faire voir il fait sa cour avec d'autant plus de confiance qu'il est incapable de s'imaginer que les grands dont il est vu pensent autrement de sa personne qu'il fait lui-même un honnête homme se paie par ses mains de l'application qu'il a à son devoir par le plaisir qu'il sent à le faire et se désintéresse sur les éloges l'estime et la reconnaissance qui lui manque quelquefois si j'osais faire une comparaison entre deux conditions tout à fait inégales je dirais qu'un homme de coeur pense à remplir ses devoirs à peu près comme le couvreur songe à couvrir ni l'un ni l'autre ne cherchent à exposer leur vie ni se sont détournés par le péril la mort pour eux est un inconvénient dans le métier et jamais un obstacle le premier aussi n'est guère plus vain d'avoir paru à la tranchée emporter un ouvrage ou forcer un retranchement que celui-ci d'avoir monté sur de hauts combles ou sur la pointe d'un clocher ils ne sont tous deux appliqués qu'à bien faire pendant que le fanfaron travaille à ce que l'on dise de lui qu'il a bien fait la modestie est au mérite ce que les ombres sont aux figures dans un tableau elles lui donnent de la force et du relief un extérieur simple est l'habit des hommes vulgaires il est taillé pour eux et sur leurs mesures mais c'est une parure pour ceux qui ont rempli leur vie de grandes actions je les compare à une beauté négligée mais plus piquante certains hommes comptant d'eux-mêmes de quelques actions ou de quelques ouvrages qu'il n'aura pas mal réussi ayant oui dire que la modestie si est bien aux grands hommes osent être modestes contrefond les simples et les naturels semblables à ces gens d'une taille médiocre qui se baissent aux portes de peur de se heurter votre fils est bègue ne le faites pas monter sur la tribune votre fille est née pour le monde ne l'enfermez pas parmi les vestales exanthus votre affranchi est faible et timide ne différez pas retirez le des légions et de la milice je veux l'avancer dites-vous combler le de biens surchargez le de terre de titres et de possessions servez-vous du temps nous vivons dans un siècle où elles lui feront plus d'honneur que la vertu il m'en coûterait trop ajoutez-vous parlez-vous sérieusement crassus songez-vous que c'est une goutte d'eau que vous puisez du tibre pour enrichir xanthus que vous aimez et pour prévenir les honteuses suites d'un engagement où il n'est pas propre il ne faut regarder dans ses amis que la seule vertu qui nous attache à eux sans aucun examen de leur bonne ou de leur mauvaise fortune et quand on se sent capable de les suivre dans leur disgrâce il faut les cultiver ardiment et avec confiance jusque dans leur plus grande prospérité s'il est ordinaire d'être vivement touché des choses rares pourquoi le sommes-nous si peu de la vertu s'il est heureux d'avoir de la naissance il ne l'est pas moins d'être tel qu'on ne s'informe plus si vous en avez il apparaît de temps en temps sur la face de la terre des hommes rares exquis qui brillent par leurs vertus et dont les qualités éminentes jettent un éclat prodigieux semblables à ces étoiles extraordinaires dont on ignore les causes et dont on sait encore moins ce qu'elles deviennent après avoir disparu ils n'ont ni aïeux ni descendants ils composent seuls toutes leurs races le bon esprit nous découvre notre devoir notre engagement à le faire et s'il y a du péril avec péril il inspire le courage ou il y supplé quand on excelle dans son art et qu'on lui donne toute la perfection dont il est capable l'on en sort en quelque manière et l'on s'égale à ce qu'il y a de plus noble et de plus relevé v est un peintre c un musicien et l'auteur de pirame est un poète mémignard et mignard lully et lully et corneille et corneille un homme libre et qui n'a point de femme s'il a quelque esprit peut s'élever au-dessus de sa fortune se mêler dans le monde et aller de pair avec les plus honnêtes gens cela est moins facile à celui qui est engagé il semble que le mariage met tout le monde dans son ordre après le mérite personnel il faut l'avouer ce sont les éminentes dignités et les grands titres dont les hommes tirent plus de distinction et plus d'éclats et qui ne sait être un erasme doit penser à être évêque quelques-uns pour étendre leur renommée entassent sur leur personne des péris des colliers d'ordre des primaties la pourpre ils auraient besoin d'une tiare mais quel besoin à trophime d'être cardinal l'or éclate dites-vous sur les habits de philemon il éclate de même chez les marchands il est habillé des plus belles étoffes le sont-elles moins toutes déployées dans les boutiques et à la pièce mais la broderie et les ornements y ajoutent encore de la magnificence je loue donc le travail de l'ouvrier si on lui demande quelle heure il est il tire une montre qui est un chef-d'œuvre la garde de son épée est un onyx il a au doigt un gros diamant qu'il fait briller aux yeux et qui est parfait il ne lui manque aucune de ces curieuses bagatelles que l'on porte sur soi autant pour la vanité que pour l'usage il ne se plaint non plus toutes sortes de parures qu'un jeune homme qui a épousé une riche vieille vous m'inspirez enfin de la curiosité il faut voir du moins des choses si précieuses envoyez-moi cet habit et ces bijoux de philemon je vous quitte de la personne tu te trompes philemon si avec ce carrosse brillant ce grand nombre de coquins qui te suivent et ces cibettes qui te traînent tu penses que l'on t'en estime davantage l'on écarte tout cet attirail qui t'est étranger pour pénétrer jusque à toi qui n'est qu'un fort ce n'est pas qu'il faut quelquefois pardonner à celui qui avec un grand cortège un habit riche et un magnifique équipage s'en croit plus de naissance et plus d'esprit il lit cela dans la contenance et dans les yeux de ceux qui lui parlent un homme à la cour et souvent à la ville qui a un long manteau de soie ou de drap de hollande une ceinture large et placée haut sur l'estomac le soulier de marocain la calotte de même un beau grain un collet bien fait et bien empesé les cheveux arrangés et le teint vermeil qui avec cela se souvient de quelque distinction métaphysique explique ce que c'est que la lumière de gloire et sait précisément comment l'on voit dieu cela s'appelle un docteur une personne humble qui est ensevelie dans le cabinet qui a médité cherché consulté confronté lu ou écrit pendant toute sa vie est un homme docte chez nous le soldat est brave et l'homme de robe est savant nous n'allons pas plus loin chez les romains l'homme de robe était brave et le soldat était savant un romain était tout ensemble et le soldat est l'homme de robe il semble que le héros est d'un seul métier qui est celui de la guerre et que le grand homme est de tous les métiers ou de la robe ou de l'épée ou du cabinet ou de la cour l'un et l'autre mis ensemble ne pèse pas un homme de bien dans la guerre la distinction entre le héros et le grand homme est délicate toutes les vertus militaires font l'un et l'autre il semble néanmoins que le premier soit jeune entreprenant d'une haute valeur ferme dans les périls intrépide que l'autre excelle par un grand sens par une vaste prévoyance par une haute capacité et par une longue expérience peut-être qu'alexandre n'était qu'un héros et que césar était un grand homme émile était né ce que les plus grands hommes ne deviennent qu'à force de règles de méditation et d'exercice il n'a eu dans ses premières années qu'à remplir des talents qui étaient naturels et qu'à se livrer à son génie il a fait il a agi avant que de savoir ou plutôt il a su ce qu'il n'avait jamais appris dirais-je que les jeux de son enfance ont été plusieurs victoires une vie accompagnée d'un extrême bonheur jointe à une longue expérience serait illustre par les seules actions qu'il avait achevées dès sa jeunesse toutes les occasions de vaincre qui se sont depuis offertes il les a embrassées et celles qui n'étaient pas sa vertu et son étoile les ont fait naître admirables même et par les choses qu'il a faites et par celles qu'il aurait pu faire on la regardait comme un homme incapable de céder à l'ennemi de plier sous le nombre ou sous les obstacles comme une âme du premier ordre pleine de ressources et de lumière et qui voyait encore où personne ne voyait plus comme celui qui à la tête des légions était pour elle un présage de la victoire et qui valait seules plusieurs légions qui était grand dans la prospérité plus grand quand la fortune lui a été contraire la levée d'un siège une retraite l'on plus ennoblit que ses triomphes l'on nommait qu'après les batailles gagnées et les villes prises qui étaient remplis de gloire et de modestie on lui a entendu dire je fuyais avec la même grâce qu'il disait nous les bâtîmes un homme dévoué à l'état à sa famille au chef de sa famille sincère pour dieu et pour les hommes autant admirateur du mérite que s'il lui était moins propre et moins familier un homme vrai simple magnanime à qui il n'a manqué que les moindres vertus les enfants des dieux pour ainsi dire se tirent des règles de la nature et en sont comme l'exception ils n'attendent presque rien du temps et des années le mérite chez eux devance l'âge ils naissent instruits ils sont plutôt des hommes parfaits que le commun des hommes ne sort de l'enfance les vues courtes je veux dire les esprits bornés et resserrés dans leur petite sphère ne peuvent comprendre cette universalité de talent que l'on remarque quelquefois dans un même sujet où ils voient l'agréable ils en excluent le solide où ils croient découvrir les grâces du corps l'agilité la souplesse la dextérité ils ne veulent plus y admettre les dons de l'âme la profondeur la réflexion la sagesse ils ôtent de l'histoire de socrate qui les dansait il n'y a guère d'hommes si accomplis et si nécessaires aux siens qu'il n'est de quoi se faire moins regretter un homme d'esprit et d'un caractère simple et droit peut tomber dans quelque piège il ne pense pas que personne veuille lui en dresser et le choisir pour être sa dupe cette confiance le rend moins précautionné et les mauvais plaisants l'entament par cet endroit il n'y a qu'à perdre pour ceux qui en viendraient à une seconde charge il n'est trompé qu'une fois j'éviterais avec soin d'offenser personne si je suis équitable mais sur toute chose un homme d'esprit si j'aime le moins du monde mes intérêts il n'y a rien de si délié de si simple et de si imperceptible où il n'entre des manières qui nous décèlent un sot ni n'entre ni ne sors ni ne s'assied ni ne se lève ni ne se tait ni naît sur ses jambes comme un homme d'esprit je connais mops d'une visite qu'il m'a rendue sans me connaître il prie des gens qu'il ne connaît point de le mener chez d'autres dont il n'est pas connu il écrit à des femmes qu'il connaît de vue il s'insinue dans un cercle de personnes respectables et qui ne savent quel il est et là sans attendre qu'on l'interroge ni sans sentir qu'il interrompt il parle et souvent et ridiculement il entre une autre fois dans une assemblée se place où il se trouve sans nulle attention aux autres ni à soi-même en l'hôte d'une place destinée à un ministre il s'assied à celle d'un duc épère il est là précisément celui dont la multitude rit et qui seul est grave et ne rit point chassez un chien du fauteuil du roi il grimpe à la chair du prédicateur il regarde le monde indifféremment sans embarras sans pudeur il n'a pas non plus que le seau de quoi rougir sels est d'un rang médiocre mais les grands le souffrent il n'est pas savant il a relation avec les savants il a peu de mérite mais il connaît des gens qui en ont beaucoup il n'est pas habile mais il a une langue qui peut servir de truchement et des pieds qui peuvent le porter d'un lieu à l'autre c'est un homme né pour les allées et venues pour écouter des propositions et les rapporter pour en faire d'office pour aller plus loin que sa commission et en être désavoué pour réconcilier des gens qui se querellent à leur première entrevue pour réussir dans une affaire et en manquer mille pour se donner la gloire de la réussite et pour détourner sur les autres la haine d'un mauvais succès il sait les bruits communs les historiettes de la ville il ne fait rien il dit ou il écoute ce que les autres font il est nouveliste il sait même le secret des familles il entre dans de plus hauts mystères il vous dit pourquoi celui-ci est exilé et pourquoi on rappelle cet autre il connaît le fond et les causes de la brouillerie des deux frères et de la rupture des deux ministres n'a-t-il pas prédit aux premiers les tristes suites de leur mésintelligence n'a-t-il pas dit de ceux-ci que leur union ne serait pas longue n'était-il pas présent à de certaines paroles qui furent dites n'entra-t-il pas dans une espèce de négociation le voulut-on croire fut-il écouté à qui parlez-vous de ces choses qui a eu plus de part que celles à toutes ses intrigues de cour et si cela n'était ainsi s'il ne l'avait du moins ou rêvé ou imaginé songerait-il à vous le faire croire aurait-il l'air important et mystérieux d'un homme revenu d'une ambassade mais nip est l'oiseau paré de divers plumages qui ne sont pas à lui il ne parle pas il ne sent pas il répète des sentiments et des discours se sert même si naturellement de l'esprit des autres qu'il y est le premier trompé et qu'il croit souvent dire son goût ou expliquer sa pensée lorsqu'il n'est que l'écho de quelqu'un qu'il vient de quitter c'est un homme qui est de mise un quart d'heure de suite qui le moment d'après baisse dégénère perd le peu de lustre qu'un peu de mémoire lui donnait et montre la corde lui seul ignore combien il est au-dessous du sublime et de l'héroïque et incapable de savoir jusqu'où l'on peut avoir de l'esprit il croit naïvement que tout ce qu'il en a est tout ce que les hommes en sauraient avoir aussi a-t-il l'air et le maintien de celui qui n'a rien à désirer sur ce chapitre et qui ne porte envie à personne il se parle souvent à soi-même et il ne s'en cache pas ceux qui passent le voient et qu'ils semblent toujours prendre un parti ou décider qu'une telle chose est sans réplique si vous le saluez quelquefois c'est le jeter dans l'embarras de savoir s'il doit rendre le salut ou non et pendant qu'il délibère vous êtes déjà hors de portée sa vanité l'a fait honnête homme l'a mis au-dessus de lui-même l'a fait devenir ce qu'il n'était pas l'on juge en le voyant qu'il n'est occupé que de sa personne qu'il sait que tout lui s'y est bien et que sa parure est assortie qu'il croit que tous les yeux sont ouverts sur lui et que les hommes se relaient pour le contempler celui qui logeait chez soi dans un palais avec deux appartements pour les deux saisons vient coucher au louvre dans un entresol n'en eusse pas ainsi par modestie cet autre qui pour conserver une taille fine s'abstient du vin et ne fait qu'un seul repas n'est ni sobre ni tempérant et d'un troisième qui importuné d'un ami pauvre lui donne enfin quelques secours l'on dit qu'il achète son repos et nullement qu'il est libéral le motif seul fait le mérite des actions des hommes et le désintéressement y met la perfection la fausse grandeur est farouche et inaccessible comme elle sent son faible elle se cache ou du moins ne se montre pas de front et ne se fait voir qu'autant qu'il faut pour imposer et ne paraître point ce qu'elle est je veux dire une vraie petitesse la véritable grandeur est libre douce familière populaire elle se laisse toucher et manier elle ne paie rien à être vue de près plus on la connaît plus on l'admire elle se courbe par bonté vers ses inférieurs et revient sans effort dans son naturel elle s'abandonne quelquefois se néglige se relâche de ses avantages toujours en pouvoir de les reprendre et de les faire valoir elle rit joue et badine mais avec dignité on l'approche tout ensemble avec liberté et avec retenue son caractère est noble et facile inspire le respect et la confiance et fait que les princes nous paraissent grands et très grands sans nous faire sentir que nous sommes petits le sage guérit de l'ambition par l'ambition même il tente à de si grandes choses qu'il ne peut se borner à ce qu'on appelle des trésors des postes la fortune et la faveur il ne voit rien dans de si faibles avantages qui soit assez bon et assez solide pour remplir son cœur et pour mériter ses soins et ses désirs il a même besoin d'efforts pour ne pas trop dédaigner le seul bien capable de le tenter est cette sorte de gloire qui devrait naître de la vertu toute pure et toute simple mais les hommes ne l'accordent guère et il s'en passe celui-là est bon qui fait du bien aux autres s'il souffre pour le bien qu'il fait il est très bon s'il souffre de ceux à qui il a fait ce bien il a une si grande bonté qu'elle ne peut être augmentée que dans le cas où ses souffrances viendraient à croître et s'il en meurt sa vertu ne saurait aller plus loin elle est héroïque elle est parfaite fin de la section 2 section 3 de les caractères ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org lu par christiane joanne les caractères par jean de la bruyère du cœur il y a un goût dans la pure amitié où ne peuvent atteindre ceux qui sont nés médiocres quelque désintéressement qu'on ait à l'égard de ceux qu'on aime il faut quelquefois se contraindre pour eux et avoir la générosité de recevoir celui-là peut prendre qui goûte un plaisir aussi délicat à recevoir que son ami en sent à lui donner donner c'est agir ce n'est pas souffrir de ses bienfaits ni céder à l'importunité ou à la nécessité de ceux qui nous demandent si l'on a donné à ceux que l'on aimait quelque chose qu'il arrive il n'y a plus d'occasion où l'on doive songer à ses bienfaits on a dit en latin qu'il coûte moins cher de haïr que d'aimer ou si l'on veut que l'amitié est plus à charge que la haine il est vrai qu'on est dispensé de donner à ses ennemis mais ne coûte-t-il rien de s'en venger ou s'il est doux et naturel de faire du mal à ce que l'on hait l'est-il moins de faire du bien à ce qu'on aime ne serait-il pas dur et pénible de ne lui en point faire il y a du plaisir à rencontrer les yeux de celui à qui l'on vient de donner je ne sais si un bienfait qui tombe sur un ingrat et ainsi sur un indigne ne change pas de nom et s'il méritait plus de reconnaissance la libéralité consiste moins à donner beaucoup qu'à donner à propos s'il est vrai que la pitié ou la compassion soit un retour vers nous-mêmes qui nous met en la place des malheureux pourquoi tirent-ils de nous si peu de soulagement dans leur misère il vaut mieux s'exposer à l'ingratitude que de manquer aux misérables l'expérience confirme que la mollesse ou l'indulgence pour soi et la dureté pour les autres n'est qu'un seul et même vice un homme dur au travail et à la peine inexorable à soi-même n'est indulgent aux autres que par un excès de raison quelque désagrément qu'on ait à se trouver chargé d'un indigent l'on goûte à peine les nouveaux avantages qui le tirent enfin de notre suggestion de même la joie que l'on reçoit de l'élévation de son ami est un peu balancée par la petite peine qu'on a de le voir au-dessus de nous ou s'égaler à nous ainsi l'on s'accorde mal avec soi-même car l'on veut des dépendants et qu'il n'en coûte rien l'on veut aussi le bien de ses amis et s'il arrive ce n'est pas toujours par s'en réjouir que l'on commence on convie on invite on offre sa maison sa table son bien et ses services rien ne coûte qu'à tenir parole c'est assez pour soi d'un fidèle ami c'est même beaucoup de l'avoir rencontré on ne peut en avoir trop pour le service des autres quand on a assez fait auprès de certaines personnes pour avoir dû se les acquérir si cela ne réussit point il y a encore une ressource qui est de ne plus rien faire vivre avec ses ennemis comme s'ils devaient être un jour nos amis et vivre avec nos amis comme s'ils pouvaient devenir nos ennemis n'est ni selon la nature de la haine ni selon les règles de l'amitié ce n'est point une maxime morale mais politique on ne doit pas se faire des ennemis de ceux qui mieux connus pourraient avoir rang entre nos amis on doit faire choix d'amis si sûrs et d'une si exacte probité que venant à cesser de l'être ils ne veuillent pas abuser de notre confiance ni se faire craindre comme nos ennemis il est doux de voir ses amis par goût et par estime il est pénible de les cultiver par intérêt c'est sollicité il faut briguer la faveur de ceux à qui l'on veut du bien plutôt que de ceux de qui l'on espère du bien on ne vole point des mêmes ailes pour sa fortune que l'on fait pour les choses frivoles et de fantaisie il y a un sentiment de liberté à suivre ses caprices et tout au contraire de servitude à courir pour son établissement il est naturel de le souhaiter beaucoup et d'y travailler peu de se croire digne de le trouver sans l'avoir cherché celui qui sait attendre le bien qu'il souhaite ne prend pas le chemin de se désespérer s'il ne lui arrive pas et celui au contraire qui désire une chose avec une grande impatience y met trop du sien pour en être assez récompensé par le succès il y a de certaines gens qui veulent si ardemment et si déterminément une certaine chose que de peur de la manquer ils n'oublient rien de ce qu'il faut faire pour la manquer les choses les plus souhaitées n'arrivent point ou si elles arrivent ce n'est ni dans le temps ni dans les circonstances où elles auraient fait un extrême plaisir il faut rire avant que d'être heureux de peur de mourir sans avoir ri la vie est courte si elle ne mérite ce nom que lorsqu'elle est agréable puisque si l'on cousait ensemble toutes les heures que l'on passe avec ce qui plaît l'on ferait à peine d'un si grand nombre d'années une vie de quelques mois qu'il est difficile d'être content de quelqu'un on ne pourrait se défendre de quelque joie à voir périr un méchant homme l'on jouirait alors du fruit de sa haine et l'on tirerait de lui tout ce qu'on en peut espérer qui est le plaisir de sa perte sa mort enfin arrive mais dans une conjoncture où nos intérêts ne nous permettent pas de nous en réjouir il meurt trop tôt ou trop tard il est pénible à un homme fier de pardonner à celui qui le surprend en faute et qui se plaint de lui avec raison sa fierté ne s'adoucit que lorsqu'il reprend ses avantages et qu'il met l'autre dans son tort comme nous nous affectionnons de plus en plus aux personnes à qui nous faisons du bien de même nous haïssons violemment ceux que nous avons beaucoup offensés il est également difficile d'étouffer dans les commencements le sentiment des injures et de le conserver après un certain nombre d'années c'est par faiblesse que l'on hait un ennemi et que l'on songe à s'en venger et c'est par paresse que l'on s'apaise et qu'on ne s'en venge point il y a bien autant de paresse que de faiblesse à se laisser gouverner il ne faut pas penser à gouverner un homme tout d'un coup et sans autre préparation dans une affaire importante et qui serait capitale à lui ou au sien il sentirait d'abord l'empire et l'ascendant qu'on veut prendre sur son esprit il secourait le joug par honte ou par caprice il faut tenter auprès de lui les petites choses et de là le progrès jusqu'aux plus grandes est immanquable tel ne pourrait au plus dans les commencements qu'entreprendre de le faire partir pour la campagne ou retourner en ville qui finit par lui dicter un testament où il réduit son fils à la légitime pour gouverner quelqu'un longtemps et absolument il faut avoir la main légère et ne lui faire sentir que le moins qu'il se peut sa dépendance tels se laissent gouverner jusqu'à un certain point qui au delà sont intraitables et ne se gouvernent plus on perd tout à coup la route de leur esprit ni hauteur ni souplesse ni force ni industrie ne les peuvent dompter avec cette différence que quelques-uns sont ainsi faits par raison et avec fondement et quelques autres par tempérament et par humeur il se trouve des hommes qui n'écoutent ni la raison ni les bons conseils et qui s'égarent volontairement par la crainte qu'ils ont d'être gouvernés d'autres consentent d'être gouvernés par leurs amis en des choses presque indifférentes et s'en font un droit de les gouverner à leur tour en des choses graves et de conséquences drance veut passer pour gouverner son maître qui n'en croit rien non plus que le public parler sans cesse à un grand que l'on sert en des lieux et en des temps où il convient le moins lui parler à l'oreille ou en des termes mystérieux rire jusqu'à éclater en sa présence lui couper la parole se mettre entre lui et ceux qui lui parlent dédaigner ceux qui viennent faire leur cours ou attendre impatiemment qu'ils se retirent se mettre proche de lui en une posture trop libre figurer avec lui le dos appuyé à une cheminée le tirer par son habit lui marcher sur les talons faire le familier prendre des libertés marque mieux un fa qu'un favori un homme sage ni ne se laisse gouverner ni ne cherche à gouverner les autres il veut que la raison gouverne seule et toujours je ne haïrais pas d'être livré par la confiance à une personne raisonnable et d'en être gouverné en toutes choses et absolument et toujours je serais sûr de bien faire sans avoir le soin de délibérer je jouirais de la tranquillité de celui qui est gouverné par la raison toutes les passions sont menteuses elles se déguisent autant qu'elles le peuvent aux yeux des autres elles se cachent à elles-mêmes il n'y a point de vice qui n'est une fausse ressemblance avec quelques vertus et qui ne s'en aide on ouvre un livre de dévotion et il touche on en ouvre un autre qui est galant et il fait son impression oserais-je dire que le cœur seul concilie les choses contraires et admet les incompatibles les hommes rougissent moins de leurs crimes que de leurs faiblesses et de leurs vanités tel est ouvertement injuste violent perfide calomniateur qui cache son amour ou son ambition sans autre vue que de la cacher rien ne coûte moins à la passion que de se mettre au-dessus de la raison son grand triomphe et de l'emporter sur l'intérêt l'on n'est plus sociable d'un meilleur commerce par le cœur que par l'esprit il y a de certains grands sentiments de certaines actions nobles et élevées que nous devons moins à la force de notre esprit qu'à la bonté de notre naturel il n'y a guère au monde un plus bel excès que celui de la reconnaissance il faut être bien dénué d'esprit si l'amour la malignité la nécessité n'en font pas trouver il y a des lieux que l'on admire il y en a d'autres qui touchent et où l'on aimerait à vivre il me semble que l'on dépend des lieux pour l'esprit l'humeur la passion le goût et les sentiments ceux qui font bien mériteraient seuls d'être enviés s'il n'y avait encore un meilleur parti à prendre qui est de faire mieux c'est une douce vengeance contre ceux qui nous donnent cette jalousie il y a quelquefois dans le cours de la vie de si chers plaisirs et de si tendres engagements que l'on nous défend qu'il est naturel de désirer du moins qu'ils fussent permis de si grands charmes ne peuvent être surpassés que par celui de savoir y renoncer par vertu fin de la section 3 section 4 de les caractères ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox point org les caractères par jean de la bruyère de la société et de la conversation un caractère bien fade est celui de n'en avoir aucun c'est le rôle d'un sot d'être importun un homme habile sent s'il convient ou s'il ennuie il sait disparaître le moment qui précède celui où il serait de trop quelque part l'on marche sur les mauvais plaisants il pleut par tout pays de cette sorte d'insecte un bon plaisant est une pièce rare à un homme qui est né tel il est encore fort délicat d'en soutenir longtemps le personnage il n'est pas ordinaire que celui qui fait rire se fasse estimer il y a beaucoup d'esprits obscènes encore plus de médisants ou de satiriques peu de délicats pour badiner avec grâce et rencontrer heureusement sur les plus petits sujets il faut trop de manières trop de politesse et même trop de fécondité c'est créer que de raillir ainsi et faire quelque chose de rien si l'on faisait une sérieuse attention à tout ce qui se dit de froid de vin et de puéril dans les entretiens ordinaires l'on aurait honte de parler et d'écouter et l'on se condamnerait peut-être à un silence perpétuel qui serait une chose pire dans le commerce que les discours inutiles il faut donc s'accommoder à tous les esprits permettre comme un mal nécessaire le récit des fausses nouvelles les vagues réflexions sur le gouvernement présent ou sur l'intérêt des princes le débit des beaux sentiments et qui reviennent toujours les mêmes il faut laisser à ronces parler proverbes et mais l'inde parler de soi de ses vapeurs de ses migraines et de ses insomnies l'on voit des gens qui dans les conversations ou dans le peu de commerce que l'on a avec eux vous dégoûtent par leurs ridicules expressions par la nouveauté et j'ose dire par l'impropriété des termes dont ils se servent comme par l'alliance de certains mots qui ne se rencontrent ensemble que dans leur bouche et à qui ils font signifier des choses que leurs premiers inventeurs n'ont jamais eu intention de leur faire dire ils ne suivent en parlant ni la raison ni l'usage mais leur bizarre génie que l'envie de toujours plaisanter et peut-être de briller tourne insensiblement à un jargon qui leur est propre et qui devient enfin leur idiome naturel ils accompagnent un langage si extravagant d'un geste affecté et d'une prononciation qui est contrefaite tous sont contents d'eux-mêmes et de l'agrément de leur esprit et l'on ne peut pas dire qu'ils en soient entièrement dénués mais on les plaint de ce peu qu'ils en ont et ce qui est pire on en souffre que dites-vous comment je n'y suis pas vous plairait-il de recommencer j'y suis encore moins je devine enfin vous voulez à six me dire qu'il fait froid que ne disiez-vous il fait froid vous voulez m'apprendre qu'il pleut ou qu'il neige dites il pleut il neige vous me trouvez bon visage et vous désirez de m'en féliciter dites je vous trouve bon visage mais répondez-vous cela est bien uni et bien clair et d'ailleurs qui ne pourrait pas en dire autant qu'importe assis est-ce un si grand mal d'être entendu quand on parle et de parler comme tout le monde une chose vous manque assis à vous et à vos semblables les dix heures de phoebus vous ne vous en défiez point et je vais vous jeter dans l'étonnement une chose vous manque c'est l'esprit ce n'est pas tout il y a en vous une chose de trop qui est l'opinion d'en avoir plus que les autres voilà la source de votre pompeux galimatia de vos phrases embrouillées et de vos grands mots qui ne signifient rien vous abordez cet homme ou vous entrez dans cette chambre je vous tire pas votre habit et je vous dis à l'oreille ne songez point à avoir de l'esprit n'en ayez point c'est votre rôle ayez si vous pouvez un langage simple et tel que non ceux en qui vous ne trouvez aucun esprit peut-être alors croira-t-on que vous en avez qui peut se promettre d'éviter dans la société des hommes la rencontre de certains esprits vains légers familiers délibérés qui sont toujours dans une compagnie ceux qui parlent et qu'il faut que les autres écoutent on les entend de l'antichambre on entre impunément et sans crainte de les interrompre ils continuent le récit sans la moindre attention pour ceux qui entrent ou qui sortent comme pour le rang ou le mérite des personnes qui composent le cercle ils font taire celui qui commence à conter une nouvelle pour la dire de leur façon qui est la meilleure ils la tiennent de zamet de russelet ou de concini qu'ils ne connaissent point à qui ils n'ont jamais parlé et qu'ils traîtraient de monseigneur s'il leur parlait ils s'approchent quelquefois de l'oreille du plus qualifié de l'assemblée pour le gratifier d'une circonstance que personne ne sait et dont ils ne veulent pas que les autres soient instruits ils suppriment quelques noms pour déguiser l'histoire qu'ils racontent et pour détourner les applications vous les priez vous les pressez inutilement il y a des choses qu'ils ne diront pas il y a des gens qu'ils ne sauraient nommer leur parole y est engagée c'est le dernier secret c'est un mystère outre que vous leur demandez l'impossible car sur ce que vous voulez apprendre d'eux ils ignorent le fait et les personnes arias a tout lu a tout vu il veut le persuadir ainsi c'est un homme universel il se donne pour tel il aime mieux mentir que de se taire ou de paraître ignorer quelque chose on parle à la table d'un grand d'une cour du nord il prend la parole et l'hôte à ceux qui allaient dire ce qu'ils en savent il s'oriente dans cette région lointaine comme s'il en était originaire et les discours des mœurs de cette cour des femmes du pays de ses lois et de ses coutumes il récite des historiettes qui y sont arrivées il les trouve plaisantes il en rit le premier jusqu'à éclater quelqu'un se hasarde de le contredire et lui prouve nettement qu'il dit des choses qui ne sont pas vraies arias ne se trouble point prend feu au contraire contre l'interrupteur je n'avance rien lui dit-il je ne raconte rien que je ne sache d'original je l'ai appris de ses tons ambassadeur de france dans cette cour revenu à paris depuis quelques jours que je connais familièrement que j'ai fort interrogé et qui ne m'a caché aucune circonstance il reprenait le fil de sa narration avec plus de confiance qu'il ne l'avait commencée lorsque l'un les convié lui dit c'est ses tons à qui vous parlez lui-même et qui arrive de son ambassade il y a un parti à prendre dans les entretiens entre une certaine paresse qu'on a de parler ou quelquefois un esprit abstrait qui nous jetant loin du sujet de la conversation nous fait faire ou de mauvaises demandes ou de sautes réponses et une attention importune qu'on a au moindre mot qui échappe pour le relever badiner autour y trouver un mystère que les autres n'y voient pas y chercher de la finesse et de la subtilité seulement pour avoir occasion d'y placer la sienne être infatué de soi et s'être fortement persuadé qu'on a beaucoup d'esprit est un accident qui n'arrive guère qu'à celui qui n'en a point ou qui en a peu malheur pour l'or à qui est exposé à l'entretien d'un tel personnage combien de jolies phrases lui faudra-t-il essuyer combien de ces mots aventuriers qui paraissent subitement durent un temps et que bientôt on ne revoit plus s'il compte une nouvelle c'est moins pour l'apprendre à ceux qui l'écoutent que pour avoir le mérite de la dire et de la dire bien elle devient un roman entre ses mains il fait penser les gens à sa manière leur met en la bouche ses petites façons de parler et les fait toujours parler longtemps il tombe ensuite en des parenthèses qui peuvent passer pour épisodes mais qui font oublier le gros de l'histoire et à lui qui vous parle et à vous qui le supportez que serait-ce de vous et de lui si quelqu'un ne survenait heureusement pour déranger le cercle et faire oublier la narration j'entends théodecte de l'antichambre il grossit sa voix à mesure qu'il s'approche le voilà entré il rit il crie il éclate on bouche ses oreilles c'est un tonnerre il n'est pas moins redoutable par les choses qu'il dit que par le ton dont il parle il ne s'apaise et il ne revient de ce grand fracas que pour bredouiller des vanités et des sottises il a si peu d'égard au temps aux personnes aux bienséances que chacun a son fait sans qu'il ait eu intention de le lui donner il n'est pas encore assis qu'il a à son insu désobligé toute l'assemblée a-t-on servi il se met le premier à table et dans la première place les femmes sont à sa droite et à sa gauche il mange il boit il compte il plaisante il interrompt tout à la fois il n'annule discernement des personnes ni du maître ni des conviés il abuse de la folle déférence qu'on a pour lui est-ce lui est-ce utidem qui donne le repas il rappelle à soi toute l'autorité de la table et il y a un moindre inconvénient à la lui laisser entière qu'à la lui disputer le vin et les viandes n'ajoutent rien à son caractère si l'on joue il gagne au jeu il veut railler celui qui perd et il l'offense les rieurs sont pour lui il n'y a sorte de fatuité qu'on ne lui passe je cède enfin et je disparais incapable de souffrir plus longtemps théodecte et ceux qui le souffrent troil est utile à ceux qui ont trop de biens il leur ôte l'embarras du superflu il leur sauve la peine d'amasser de l'argent de faire des contrats de fermer des coffres de porter des clés sur soi et de craindre un vol domestique il les aide dans leur plaisir et il devient capable ensuite de les servir dans leur passion bientôt il les règle et les maîtrise dans leur conduite il est l'oracle d'une maison celui dont on attend que dis-je dont on prévient dont on devine les décisions il dit de cet esclave il faut le punir et on le fouette de cet autre il faut la franchir et on la franchit l'on voit qu'un parasite ne le fait pas rire il peut lui déplaire il est congédié le maître est heureux si troil lui laisse sa femme et ses enfants si celui-ci est à table et qu'il prononce d'un mec qu'il est friand le maître elle est convié qui en mangeait sans réflexion le trouve friand ils ne s'en peuvent rassasier s'il dit au contraire d'un autre mec qu'il est insipide ceux qui commençaient à le goûter n'osant avaler le morceau qu'ils ont à la bouche ils le jettent à terre tous ont les yeux sur lui observent son maintien et son visage avant de prononcer sur le vin ou sur les viandes qui sont servies ne le cherchez pas ailleurs que dans la maison de ce riche qu'il gouverne c'est là qu'il mange qu'il dort et qu'il fait digestion qu'il corrèle son valet qu'il reçoit ses ouvriers et qu'il remet ses créanciers il régente il domine dans une salle il y reçoit la cour et les hommages de ceux qui plus fins que les autres ne veulent aller au maître que par troil si l'on entre par malheur sans avoir une physionomie qui lui agrée il ride son front et il détourne sa vue si on l'aborde il ne se lève pas si l'on s'assied auprès de lui il s'éloigne si on lui parle il ne répond point si l'on continue de parler il passe dans une autre chambre si on le suit il gagne l'escalier il franchirait tous les étages ou il se lancerait par une fenêtre plutôt que de se laisser joindre par quelqu'un qui a un visage ou un son de voix qu'il désapprouve l'un et l'autre sont agréables entre eux-ils et il s'en est servi heureusement pour s'insinuer ou pour conquérir tout devient avec le temps au-dessous de ses soins comme il est au-dessus de vouloir se soutenir ou continuer de plaire par le moindre des talents qui ont commencé à le faire valoir c'est beaucoup qu'il sorte quelquefois de ses méditations et de sa taciturnité pour contredire et que même pour critiquer il daigne une fois le jour avoir de l'esprit bien loin d'attendre de lui qu'il défaire à vos sentiments qu'il soit complaisant qu'il vous loue vous n'êtes pas sûr qu'il aime toujours votre approbation ou qu'il souffre votre complaisance il faut laisser parler cet inconnu que le hasard a placé auprès de vous dans une voiture publique à une fête ou à un spectacle il ne vous coûtera bientôt pour le connaître que de l'avoir écouté vous saurez son nom sa demeure son pays l'état de son bien son emploi celui de son père la famille dont est sa mère sa parenté ses alliances les armes de sa maison vous comprendrez qu'il est noble qu'il a un château de beaux meubles des valets et un carrosse il y a des gens qui parlent un moment avant que d'avoir pensé il y en a d'autres qui ont une fade attention à ce qu'ils disent et avec qui l'on souffre dans la conversation de tout le travail de leur esprit ils sont comme pétris de phrases et de petits tours d'expression concertés dans leurs gestes et dans tout leur maintien ils sont puristes et ne se hasardent pas le moindre mot quand ils devraient faire le plus bel effet du monde rien d'heureux ne leur échappe rien ne coule de source avec liberté ils parlent proprement et ennuyeusement l'esprit de la conversation consiste bien moins à en montrer beaucoup qu'à en faire trouver aux autres celui qui sort de votre entretien content de soi et de son esprit l'est de vous parfaitement les hommes n'aiment point à vous admirer ils veulent plaire ils cherchent moins à être instruits et même réjouis qu'à être goûtés et applaudis et le plaisir le plus délicat est de faire celui d'autrui il ne faut pas qu'il y ait trop d'imagination dans nos conversations ni dans nos écrits elle ne produit souvent que des idées vaines et puériles qui ne servent point à perfectionner le goût et à nous rendre meilleurs nos pensées doivent être prises dans le bon sens et la droite raison et doivent être un effet de notre jugement c'est une grande misère que d'en avoir pas assez d'esprit pour bien parler ni assez de jugement pour se taire voilà le principe de toute impertinence dire d'une chose modestement ou qu'elle est bonne ou qu'elle est mauvaise et les raisons pourquoi elle est telle demande du bon sens et de l'expression c'est une affaire il est plus court de prononcer d'un ton décisif et qui emporte la preuve de ce qu'on avance ou qu'elle est exécrable ou qu'elle est miraculeuse rien n'est moins selon dieu et selon le monde que d'appuyer tout ce que l'on dit dans la conversation jusque aux choses les plus indifférentes par de longs et fastidieux serments un honnête homme qui dit oui et non mérite d'être cru son caractère jure pour lui donne créance à ses paroles et lui attire toutes sortes de confiance celui qui dit incessamment qu'il a de l'honneur et de la probité qu'il ne nuit à personne qu'il consent que le mal qu'il fait aux autres lui arrive et qu'il jure pour le faire croire ne sait pas même contrefaire l'homme de bien un homme de bien ne saurait empêcher par toute sa modestie qu'on ne dise de lui tout ce qu'un malhonnête homme sait dire de soi cléon parle peu obligeamment ou peu juste c'est l'un ou l'autre mais il ajoute qu'il est fait ainsi et qu'il dit ce qu'il pense il y a parler bien parler aisément parler juste parler à propos ses péchés contre ce dernier genre que de s'étendre sur un repas magnifique que l'on vient de faire devant des gens qui s'en réduisent à épargner leur pain de dire merveille de sa santé devant des infirmes d'entretenir de ses richesses de ses revenus et de ses ameublements un homme qui n'a ni rente ni domicile en un mot de parler de son bonheur devant des misérables cette conversation est trop forte pour eux et la comparaison qu'ils font alors de leur état au vôtre est odieuse pour vous dit otifron vous êtes riche ou vous devez l'être dix mille livres de rente et en fond de terre cela est beau cela est doux et l'on est heureux à moins pendant que lui qui parle ainsi a cinquante mille livres de revenus et qu'il croit n'avoir que la moitié de ce qu'il mérite il vous taxe il vous apprécie il fixe votre dépense et s'il vous jugeait digne d'une meilleure fortune et de celle-même où il aspire il ne manquerait pas de vous la souhaiter il n'est pas le seul qui fasse de si mauvaises estimations ou des comparaisons si désobligeantes le monde est plein de tifron quelqu'un suivant la pente de la coutume qu'il veut qu'on loue et par l'habitude qu'il a à la flatterie et à l'exagération congratule théodème sur un discours qu'il n'a point entendu et dont personne n'a pu encore lui rendre compte il ne laisse pas de lui parler de son génie de son geste et surtout de la fidélité de sa mémoire il est vrai que théodème est demeuré court l'on voit des gens brusques inquiets suffisants qui bien quasif et sans aucune affaire qui les appelle ailleurs vous expédient pour ainsi dire en peu de paroles et ne songent qu'à se dégager de vous on leur parle encore qu'ils sont partis et ont disparu ils ne sont pas moins impertinents que ceux qui vous arrêtent seulement pour vous ennuyer ils sont peut-être moins incommodes parler et offenser pour de certaines gens est précisément la même chose ils sont piquants et amers leur style est mêlé de fiel et d'absinthe la raillerie l'injure l'insulte leur découle des lèvres comme leur salive il leur serait utile d'être nés muets ou stupides ce qu'ils ont de vivacité et d'esprit leur nuit davantage que ne fait à quelques autres leur sottise ils ne se contentent pas toujours de répliquer avec aigreur ils attaquent souvent avec insolence ils frappent sur tout ce qui se trouve sous leur langue sur les présents sur les absents ils heurtent de front et de côté comme des béliers demande-t-on à des béliers qu'ils n'aient pas des cornes de même n'espère-t-on pas de réformer par cette peinture des naturels si dures si farouches si indociles ce que l'on peut faire de mieux d'aussi loin qu'on les découvre est de les fuir de toute sa force et sans regarder derrière soi il y a des gens d'une certaine étoffe ou d'un certain caractère avec qui il ne faut jamais se commettre de qui l'on ne doit se plaindre que le moins qu'il est possible contre qui il n'est pas même permis d'avoir raison entre deux personnes qui ont eu ensemble une violente querelle dont l'un a raison et l'autre ne l'a pas ce que la plupart de ceux qui y ont assisté ne manque jamais de faire ou pour se dispenser de juger ou par un tempérament qui m'a toujours paru hors de sa place c'est de condamner tous les deux leçon importante motif pressant et indispensable de fuir à l'orient quand le fa est à l'occident pour éviter de partager avec lui le même tort je n'aime pas un homme que je ne puisse aborder le premier ni saluer avant qu'il me salue sans m'avélir à ses yeux et sans tremper dans la bonne opinion qu'il a de lui-même montaigne dirait je veux avoir mes coudes défranches et être courtois et affable à mon point sans remords n'est conséquence je ne puis du tout estrivé contre mon penchant et aller au rebours de mon naturel qui m'emmène vers celui que je trouve à ma rencontre quand il m'est égal et qu'il ne m'est point ennemi j'anticipe sur mon accueil je le questionne sur sa disposition et santé je lui fais offre de mes offices s'entend marchander sur le plus ou sur le moins n'est estre comme disent aucun sur le qui vive celui-là me déplaît qui par la connoissance que j'ai de ses coutumes et façons d'agir me tire de cette liberté et franchise comment me ressouvenir tout à propos et d'aussi loin que je vois cet homme d'emprunter une contenance grave et importante et qu'il avertisse que je crois le valoir bien et au delà pour cela de me ramentevoir de mes bonnes qualités et conditions et des siennes mauvaises puis en faire la comparaison c'est trop de travail pour moi et ne suis du tout capable de si roide et si subite attention et combien elle m'aurait succédé une première fois je ne laisse roi de fléchir et de me démentir à une seconde tâche je ne puis me forcer et contraindre pour quelconque à être fier avec de la vertu et de la capacité et une bonne conduite l'on peut être insupportable les manières que l'on néglige comme de petites choses sont souvent ce qui fait que les hommes décident de vous en bien ou en mal une légère attention à les avoir douces et polies prévient leur mauvais jugement il ne faut presque rien pour être cru fier incivil méprisant désobligeant il faut encore moins pour être estimé tout le contraire la politesse n'inspire pas toujours la bonté l'équité la complaisance la gratitude elle en donne du moins les apparences et fait paraître l'homme au dehors comme il devrait être intérieurement l'on peut définir l'esprit de politesse l'on ne peut en fixer la pratique elle suit l'usage et les coutumes reçus elle est attachée au temps au lieu aux personnes et n'est point la même dans les deux sexes ni dans les différentes conditions l'esprit tout seul ne la fait pas deviner il fait qu'on la suit par imitation et que l'on s'y perfectionne il y a des tempéraments qui ne sont susceptibles que de la politesse et il y en a d'autres qui ne servent qu'au grand talent ou à une vertu solide il est vrai que les manières polies donnent cours au mérite et le rendent agréable et qu'il faut avoir de bien éminentes qualités pour se soutenir sans la politesse il me semble que l'esprit de politesse ait une certaine attention à faire que par nos paroles et par nos manières les autres soient contents de nous et d'eux-mêmes c'est une faute contre la politesse que de louer immodérément en présence de ceux que vous faites chanter ou toucher un instrument quelque autre personne qui a ces mêmes talents comme devant ceux qui vous lisent leurs vers un autre poète dans les repas ou les fêtes où l'on donne aux autres dans les présents qu'on leur fait et dans tous les plaisirs qu'on leur procure il y a faire bien et faire selon leur goût le dernier est préférable il y aurait une espèce de férocité à rejeter indifféremment toutes sortes de louanges l'on doit être sensible à celles qui nous viennent des gens de bien qui louent en nous sincèrement des choses louables un homme d'esprit et qui est né fier ne perd rien de sa fierté et de sa roideur pour se trouver pauvre si quelque chose au contraire doit amolir son humeur le rendre plus doux et plus sociable c'est un peu de prospérité ne pouvoir supporter tous les mauvais caractères dont le monde est plein n'est pas un fort bon caractère il faut dans le commerce des pièces d'or et de la monnaie vivre avec des gens qui sont brouillés et dont il faut écouter de part et d'autre les plaintes réciproques c'est pour ainsi dire ne pas sortir de l'audience et entendre du matin au soir plaider par les procès l'on sait des gens qui avaient coulé leur jour dans une union étroite leurs biens étaient en commun ils n'avaient qu'une même demeure ils ne se perdaient pas de vue ils se sont aperçus à plus de quatre-vingts ans qu'ils devaient se quitter l'un l'autre et finir leur société ils n'avaient plus qu'un jour à vivre ils n'ont osé entreprendre de le passer ensemble ils se sont dépêchés de rompre avant que de mourir ils n'avaient de fond pour la complaisance que jusque-là ils ont trop vécu pour le bon exemple un moment plus tôt ils mourraient sociables et laissaient après eux un rare modèle de la persévérance dans l'amitié l'intérieur des familles est souvent troublé par les défiances par les jalousies et par l'antipathie pendant que des dehors contents paisibles et enjoués nous trompent et nous y font supposer une paix qui n'y est point il y en a peu qui gagne à être approfondie cette visite que vous rendez vient de suspendre une querelle domestique qui n'attend que votre retraite pour recommencer dans la société c'est la raison qui plie la première les plus sages sont souvent menés par le plus fou et le plus bizarre l'on étudie son faible son humeur ses caprices l'on s'y accommode l'on évite de le heurter tout le monde lui cède la moindre sérénité qui pareil sur son visage lui attire des éloges on lui tient compte de n'être pas toujours insupportable il est craint ménager obéi quelquefois aimé il n'y a que ceux qui ont eu de vieux collatéraux ou qui en ont encore et dont il s'agit d'hériter qui puisse dire ce qu'il en coûte g et h sont voisins de campagne et leurs terres sont contiguës ils habitent une contrée déserte et solitaire éloignés des villes et de tout commerce il semblait que la fuite d'une entière solitude ou l'amour de la société eût dû les assujettir à une liaison réciproque il est cependant difficile d'exprimer la bagatelle qui les a fait rompre qui les rend implacables l'un pour l'autre et qui perpétuera leur haine dans leurs descendants jamais des parents et même des frères ne se sont brouillés pour une moindre chose je suppose qu'il n'y ait que deux hommes sur la terre qui la possèdent seules et qui la partagent toutes entre deux je suis persuadé qu'il leur naîtra bientôt quelques sujets de rupture quand ce ne serait que pour les limites il est souvent plus court et plus utile de cadrer aux autres que de faire que les autres s'ajustent à nous j'approche d'une petite ville et je suis déjà sur une hauteur d'où je la découvre elle est située à micôte une rivière baigne ses murs et coule ensuite dans une belle prairie elle a une forêt épaisse qui la couvre des vents froids et de l'aquilon je la vois dans un jour si favorable que je compte ses tours et ses clochers elle me paraît peindre sur le penchant de la colline je me récris et je dis quel plaisir de vivre sous un si beau ciel et dans un séjour si délicieux je descends dans la ville où je n'ai pas couché de nuit que je ressemble à ceux qui l'habitent j'en veux sortir il y a une chose que l'on a point vue sous le ciel et que selon toutes les apparences on ne verra jamais c'est une petite ville qui n'est divisée en aucun parti où les familles sont unies et où les cousins se voient avec confiance où un mariage n'engendre point une guerre civile où la querelle des rangs ne se réveille pas à tout moment par l'offrande l'encens et le pain béni par les processions et par les obsèques d'où l'on a banni les caquets le mensonge et la médisance où l'on voit parler ensemble le bailli et le président les élus et les assesseurs où le doyen vit bien avec ses chanoines où les chanoines ne dédaignent pas les chaplains et où ceux-ci souffrent les chantres les provinciaux et les sceaux sont toujours prêts à se fâcher et à croire qu'on se moque d'eux ou qu'on les méprise il ne faut jamais hasarder la plaisanterie même la plus douce et la plus permise qu'avec des gens polis ou qui ont de l'esprit on ne prime point avec les grands ils se défendent par leur grandeur ni avec les petits ils vous repoussent par le qui-vive tout ce qui est mérite se sent se discerne se devine réciproquement si l'on voulait être estimé il faudrait vivre avec des personnes estimables celui qui est d'une éminence au-dessus des autres qui le met à couvert de la répartie ne doit jamais faire une raillerie piquante il y a de petits défauts que l'on abandonne volontiers à la censure et dont nous ne haïssons pas à être raillés ce sont de pareils défauts que nous devons choisir pour railler les autres rire des gens d'esprit c'est le privilège des sots ils sont dans le monde ce que les fous sont à la cour je veux dire sans conséquence la moquerie est souvent indigence d'esprit vous le croyez votre dupe s'il feint de l'être qui est plus dupe de lui ou de vous si vous observez avec soin qui sont les gens qui ne peuvent louer qui blâment toujours qui ne sont contents de personne vous reconnaîtrez que ce sont ceux même dont personne n'est content le dédain et le rengorgement dans la société attire précisément le contraire de ce que l'on cherche si c'est à se faire estimer le plaisir de la société entre les amis se cultive par une ressemblance de goût sur ce qui regarde les mœurs et par quelques différences d'opinion sur les sciences par là où l'on s'affermit dans ses sentiments où l'on s'exerce et l'on s'instruit par la dispute l'on ne peut aller plus loin dans l'amitié si l'on n'est pas disposé à se pardonner les uns aux autres les petits défauts combien de belles et inutiles raisons à étaler à celui qui est dans une grande adversité pour essayer de le rendre tranquille les choses de dehors qu'on appelle les événements sont quelquefois plus forts que la raison et que la nature mangez dormez ne vous laissez point mourir de chagrin songez à vivre à rang froide et qui réduisent à l'impossible êtes-vous raisonnable de vous tant inquiéter n'est-ce pas dire êtes-vous fou d'être malheureux le conseil si nécessaire pour les affaires est quelquefois dans la société nuisible à qui le donne et inutile à celui à qui il est donné sur les mœurs vous faites remarquer des défauts ou que l'on n'avoue pas ou que l'on estime des vertus sur les ouvrages vous rayez les endroits qui paraissent admirables à leur hauteur où ils se complaient davantage où ils croient s'être surpassés lui-même vous perdez ainsi la confiance de vos amis sans les avoir rendus ni meilleurs ni plus habiles l'on a vu il n'y a pas longtemps un cercle de personnes des deux sexes liées ensemble par la conversation et par un commerce d'esprit ils laissaient au vulgaire l'art de parler d'une manière intelligible une chose dite entre eux peu clairement en entraînait une autre encore plus obscure sur laquelle on enchérissait par de vrais énigmes toujours suivis de longs applaudissements par tout ce qu'ils appelaient délicatesse sentiment tour et finesse d'expression ils étaient enfin parvenus à n'être plus entendus et à ne s'entendre pas eux-mêmes il ne fallait pour fournir à ces entretiens ni bon sens ni jugement ni mémoire ni la moindre capacité il fallait de l'esprit non pas du meilleur mais de celui qui est faux et où l'imagination a trop de part je le sais théobald vous êtes vieilli mais voudriez-vous que je crusse que vous êtes baissé que vous n'êtes plus poète ni bel esprit que vous êtes présentement aussi mauvais juge de tout genre d'ouvrage que méchant auteur que vous n'avez plus rien de naïf et de délicat dans la conversation votre air libre et présomptueux me rassure et me persuade tout le contraire vous êtes donc aujourd'hui tout ce que vous fûtes jamais et peut-être meilleur car si à votre âge vous êtes si vif et si impétueux quel nom théobald fallait-il vous donner dans votre jeunesse lorsque vous étiez la coqueluche ou l'entêtement de certaines personnes qui ne juraient que par vous et sur votre parole qui disaient cela est délicieux qu'a-t-il dit l'on parle impétueusement dans les entretiens souvent par vanité ou par humeur rarement avec assez d'attention tout occupé du désir de répondre à ce qu'on n'écoute point l'on suit ses idées et on les explique sans le moindre égard pour les raisonnements d'autrui l'on est bien éloigné de trouver ensemble la vérité l'on n'est pas encore convenu de celle que l'on cherche qui pourrait écouter ces sortes de conversations et les écrire ferait voir quelquefois de bonnes choses qui n'ont nulle suite il a régné pendant quelque temps une sorte de conversation fade et puérile qui roulait toutes sur des questions frivoles qui avaient relation au cœur et à ce qu'on appelle passion ou tendresse la lecture de quelques romans les avait introduites parmi les plus honnêtes gens de la ville et de la cour ils s'en sont des faits et la bourgeoisie les a reçues avec les pointes et les équivoques quelques femmes de la ville ont la délicatesse de ne pas savoir ou de n'oser dire le nom des rues des places et de quelques endroits publics qu'elles ne croient pas assez nobles pour être connues elles disent le louvre la place royale mais elles usent de tours et de phrases plutôt que de prononcer de certains noms et s'il leur échappe c'est du moins avec quelque altération du mot et après quelque façon qui les rassure en cela moins naturel que les femmes de la cour qui ayant besoin dans les discours des halles du châtelet ou de choses semblables disent les halles le châtelet si l'on feint quelquefois de ne pas se souvenir de certains noms que l'on croit obscurs et si l'on affecte de les corrompre en les prononçant c'est par la bonne opinion qu'on a du sien l'on dit par belle humeur et dans la liberté de la conversation de ces choses froides qu'à la vérité l'on donne pour telle et que l'on ne trouve bonnes que parce qu'elles sont extrêmement mauvaises cette manière basse de plaisanter a passé du peuple à qui elle appartient jusque dans une grande partie de la jeunesse de la cour qu'elle a déjà infectée il est vrai qu'il y entre trop de fadeurs et de grossièreté pour devoir craindre qu'elles s'étendent plus loin et qu'elles fassent de plus grands progrès dans un pays qui est le centre du bon goût et de la politesse l'on doit cependant en inspirer le dégoût à ceux qui la pratiquent car bien que ce ne soit jamais sérieusement elles ne laissent pas de tenir la place dans leur esprit et dans le commerce ordinaire de quelque chose de meilleur entre dire de mauvaises choses ou en dire de bonnes que tout le monde sait et les donner pour nouvelles je n'ai pas à choisir lucuin a dit une jolie chose il y a un bon mot de claudien il y a cet endroit de sénèque et là-dessus une longue suite de latins que l'on cite souvent devant des gens qui ne l'entendent pas et qui feignent de l'entendre le secret serait d'avoir un grand sens et bien de l'esprit car où l'on se passerait des anciens ou après les avoir lus avec soin l'on saurait encore choisir les meilleurs et les citer à propos ermagoras ne sait pas qui est roi de hongrie il s'étonne de n'entendre faire aucune mention du roi de bohème ne lui parlez pas des guerres de flandre et de hollande dispensez le du moins de vous répondre il confond les temps il ignore quand elles ont commencé quand elles ont fini combat siège tout lui est nouveau mais il est instruit de la guerre des géants il en raconte le progrès et les moindres détails rien ne lui est échappé il débrouille de même l'horrible chaos des deux empires le babylonien et la syrien il connaît à fond les égyptiens et leur dynastie il n'a jamais vu versailles il ne le verra point il a presque vu la tour de babel il en compte les degrés il sait combien d'architectes ont présidé à cet ouvrage il sait le nom des architectes dirais-je qu'il croit henri iv fils de henri iii il néglige du moins de rien connaître aux maisons de france d'autriche et de bavière quelle minutie dit-il pendant qu'il récite de mémoire toute une liste des rois d'hémède ou de babylone et que les noms d'apronal des richebal de noès némor d'arc de mardochembad lui sont aussi familiers qu'à nous ceux de valois et de bourbon il les demande si l'empereur a jamais été marié mais personne ne lui apprendra que ninus a eu deux femmes on lui dit que le roi jouit d'une santé parfaite et il se souvient que tetmosis un roi d'égypte était valétudinaire et qu'il tenait cette complexion de son aïeul que ne sait-il point quelle chose lui est cachée de la vénérable antiquité il vous dira que sémiramis ou selon quelques-uns sérimaris parlait comme son fils ninias qu'on ne le distinguait pas à la parole si c'était parce que la mère avait une voix mâle comme son fils ou le fils une voix efféminée comme sa mère qu'il n'ose pas le décider il vous révélera que nembrot était gaucher et ses austrices ambidextres que c'est une erreur de s'imaginer qu'ennart axerx ait été appelé longue main parce que les bras lui tombaient jusqu'aux genoux et non à cause qu'il avait une main plus longue que l'autre et il ajoute qu'il y a des auteurs graves qui affirment que c'était la droite et qu'il croit néanmoins être bien fondé à soutenir que c'est la gauche ascagne est statuaire égion fondeur échine foulon et cydias bel esprit c'est sa profession il a une enseigne un atelier des ouvrages de commande et des compagnons qui travaillent sous lui il ne vous saurait rendre de plus d'un mois l'estance qu'il vous a promise s'il ne manque de parole à dosité qu'il a engagé à faire une élégie une idylle est sur le métier c'est pour crantor qui le presse et qui lui laisse espérer un riche salaire prose vert que voulez-vous il réussit également en l'un et en l'autre demandez-lui des lettres de consolation ou sur une absence il les entreprendra prenez les toutes faites et entrez dans son magasin il y a à choisir il a un ami qui n'a d'autre fonction sur la terre que de le promettre longtemps à un certain monde et de le présenter enfin dans les maisons comme homme rare et d'une exquise conversation et là ainsi que le musicien chante et que le joueur de lutte touche son lutte devant les personnes à qui il a été promis cydias après avoir toussé relevé sa manchette étendu la main et ouvert les doigts débite gravement ses pensées quintessentiées et ses raisonnements sophistiqués différent de ceux qui convenant de principe et connaissant la raison ou la vérité qui est une s'arrache la parole l'un à l'autre pour s'accorder sur leurs sentiments il n'ouvre la bouche que pour contredire il me semble dit-il gracieusement que c'est tout le contraire de ce que vous dites ou je ne saurais être de votre opinion ou bien ça a été autrefois mon entêtement comme il est le vôtre mais il y a trois choses ajoute-t-il à considérer il en ajoute une quatrième fade discoureur qui n'a pas mis plutôt le pied dans une assemblée qu'il cherche quelque femme auprès de qui il puisse insinuer se parer de son bel esprit ou de sa philosophie et mettre en œuvre ses rares conceptions car soit qu'il parle ou qu'il écrive il ne doit pas être soupçonné d'avoir en vue ni le vrai ni le faux ni le raisonnable ni le ridicule il évite uniquement de donner dans le sens des autres et d'être de l'avis de quelqu'un aussi attend-il dans un cercle que chacun se soit expliqué sur le sujet qui s'est offert ou souvent qu'il a amené lui-même pour dire dogmatiquement des choses toutes nouvelles mais à son gré décisive et sans réplique cydias s'égale à lucien et à sénèque se met au-dessus de platon de virgile et de théocrite et son flatteur a soin de le confirmer tous les matins dans cette opinion uni de goût et d'intérêt avec les contempteurs d'homère il attend paisiblement que les hommes détrompés lui préfèrent les poètes modernes il se met en ce cas à la tête de ces derniers et il sait à qui il adjuge la seconde place c'est en un mot un composé du pédant et du précieux fait pour être admiré de la bourgeoisie et de la province en qui néanmoins on n'aperçoit rien de grand que l'opinion qu'il a de lui-même c'est la profonde ignorance qui inspire le ton dogmatique celui qui ne sait rien croit enseigner aux autres ce qu'il vient d'apprendre lui-même celui qui sait beaucoup pense à peine que ce qu'il dit puisse être ignoré et parle plus indifféremment les plus grandes choses n'ont besoin que d'être dites simplement elles se gâtent par l'emphase il faut dire noblement les plus petites elles ne se soutiennent que par l'expression le ton et la manière il me semble que l'on dit les choses encore plus finement qu'on ne peut les écrire il n'y a guère qu'une naissance honnête ou qu'une bonne éducation qui rende les hommes capables de secrets toute confiance est dangereuse si elle n'est entière il y a peu de conjonctures où il ne faille tout dire ou tout cacher on a déjà trop dit de son secret à celui à qui l'on croit devoir en dérober une circonstance des gens vous promettent le secret ils le révèlent eux-mêmes et à leur insu ils ne remuent pas les lèvres et on les entend on lit sur leurs fronts et dans leurs yeux on voit au travers de leurs poitrines ils sont transparents d'autres ne disent pas précisément une chose qui leur a été confiée mais ils parlent et agissent de manière qu'on la découvre de soi-même enfin quelques-uns méprisent votre secret de quelque conséquence qu'il puisse être c'est un mystère un tel m'en a fait part et m'a défendu de le dire et ils le disent toute révélation d'un secret est la faute de celui qui l'a confié nicandre s'entretient avec élise de la manière douce et complaisante dont il a vécu avec sa femme depuis le jour qu'il en fit choix jusque à sa mort il a déjà dit qu'il regrette qu'elle ne lui ait pas laissé des enfants et il le répète il parle des maisons qu'il a à la ville et bientôt d'une terre qu'il a à la campagne il calcule le revenu qu'elle lui rapporte il fait le plan des bâtiments en décrit la situation exagère la commodité des appartements ainsi que la richesse et la propreté des meubles il assure qu'il aime la bonne chaire les équipages il se plaint que sa femme n'aimait point assez le jeu et la société vous êtes si riche lui disait l'un de ses amis que n'achetez-vous cette charge pourquoi ne pas faire cette acquisition qui étendrait votre domaine on me croit ajoute-t-il plus de biens que je n'en possède il n'oublie pas son extraction et ses alliances monsieur le surintendant qui est mon cousin madame la chancelière qui est ma parente voilà son style il raconte un fait qui prouve le mécontentement qu'il doit avoir de ses plus proches et de ceux-mêmes qui doivent être ses héritiers ai-je tort dit-il à élise ai-je grand sujet de leur vouloir du bien et il en fait juge il insinue ensuite qu'il a une santé faible et languissante et il parle de la cave où il doit être enterré il est insinuant flatteur officieux à l'égard de tous ceux qu'il trouve auprès de la personne à qui il aspire mais élise n'a pas le courage d'être riche en l'épousant on annonce au moment qu'il parle un cavalier qui de sa seule présence démonte la batterie de l'homme de ville il se lève déconcerté et chagrin et va dire ailleurs qu'il veut se remarier le sage quelquefois évite le monde de peur d'être ennuyé fin de la section 4 section 5 des caractères ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org lu par Jean-Pierre les caractères par Jean de Labrouillère chapitre 5 les biens de fortune un homme fort riche peut manger des entremets faire peindre ses lambrises et ses alcôves jouir d'un palais à la campagne et d'un autre à la ville avoir un grand équipage mettre un duc dans sa famille et faire de son fils un grand seigneur cela est juste et de son ressort mais il appartient peut-être à d'autres de vivre content une grande naissance ou une grande fortune annonce le mérite et le fait plutôt remarqué ce qui disculpe le fait ambitieux de son ambition est le soin que l'on prend s'il a fait une grande fortune de lui trouver un mérite qu'il n'a jamais eu et aussi grand qu'il croit l'avoir à mesure que la faveur et les grands biens se retirent d'un homme il laisse voir en lui le ridicule qu'il couvrait et qui y était sans que personne s'en aperçue si l'on ne le voyait de ses yeux pourrait-on jamais s'imaginer l'étrange disproportion que le plus ou le moins de pièces de monnaie mettent entre les hommes ce plus ou ce moins détermine à l'épée à la robe ou à l'église il n'y a presque point d'autre vocation deux marchands étaient voisins et faisaient le même commerce qui ont eu dans la suite une fortune toute différente ils avaient chacun une fille unique elles ont été nourries ensemble et ont vécu dans cette familiarité que donne un même âge et une même condition l'une des deux pour se tirer d'une extrême misère cherche à se placer elle entre au service d'une fort grande dame et l'une des premières à la cour chez sa compagne si le financier manque son coût les courtisans disent de lui c'est un bourgeois, un homme de rien, un malotru s'il réussit, il lui demande sa fille quelques-uns ont fait dans leur jeunesse l'apprentissage d'un certain métier pour en exercer un autre et fort différent le reste de leur vie un homme est laid, de petite taille et a peu d'esprit l'on me dit à l'oreille, il a cinquante mille livres de rente cela le concerne tout seul et il ne m'en fera jamais ni pis ni mieux si je commence à le regarder avec d'autres yeux et si je ne suis pas maître de faire autrement quelle sottise un projet assez vingt serait de vouloir tourner un homme fort sot et fort riche en ridicule les rieurs sont de son côté haine à deux étoiles avec un portier rustre, farouche, tyran sur le suisse avec un vestibule et une antichambre pour peu qu'il y fasse languir quelqu'un et se morfondre qu'il paraisse enfin avec une mine grave et une démarche mesurée qu'il écoute un peu et ne reconduise point quelque subalterne qu'il soit d'ailleurs il fera sentir de lui-même quelque chose qui approche de la considération je vais clitifon à votre porte le besoin que j'ai de vous me chasse de mon lit et de ma chambre plus odieux que je ne fusse ni votre client ni votre fâcheux vos esclaves me disent que vous êtes enfermés et que vous ne pouvez m'écouter que d'une heure entière je reviens avant le temps qu'ils m'ont marqué et ils me disent que vous êtes sorti que faites-vous clitifon dans cet endroit le plus reculé de votre appartement de si laborieux qui vous empêche de m'entendre vous enfilez quelques mémoires vous collationnez un registre vous signez, vous parafait je n'avais qu'une chose à vous demander et vous n'aviez qu'un mot à répondre oui ou non voulez-vous être rare rendez service à ceux qui dépendent de vous vous le serez davantage par cette conduite que par ne vous pas laisser voir homme important et chargé d'affaires qui à votre tour avait besoin de mes offices venez dans la solitude de mon cabinet le philosophe est accessible je ne vous remettrai point à un autre jour vous me trouverez sur les livres de Platon qui traitent de la spiritualité de l'âme et de sa distinction d'avec le corps ou la plume à la main pour calculer les distances de Saturne et de Jupiter j'admire Dieu dans ses ouvrages et je cherche par la connaissance de la vérité à régler mon esprit entrez toutes les portes vous sont ouvertes mon antichambre n'est pas faite pour s'y ennuyer en m'attendant passez jusqu'à moi sans me faire avertir vous m'apportez quelque chose de plus précieux que l'argent et l'or si c'est une occasion de vous obliger parlez que voulez-vous que je fasse pour vous faut-il quitter mes livres, mes études, mon ouvrage cette ligne qui est commencée quelle interruption heureuse pour moi que celle qui vous est utile le manieur d'argent l'homme d'affaires est un ours qu'on ne serait apprévoisé on ne le voit dans sa loge qu'avec peine que dis-je, on ne le voit point car d'abord on ne le voit pas encore et bientôt on ne le voit plus l'homme de l'être au contraire est trivial comme une borne au coin des places il est vu de tous et à toute heure et en tous états à table, au lit, nu, habillé, sain ou malade il ne peut être important et il ne le veut point être n'envions point à une sorte de gens leur grande richesse ils les ont à titre onéreux et qui ne nous accommoderaient point ils ont mis leur repos, leur santé, leur honneur et leur conscience pour les avoir cela est trop cher et il n'y a rien à gagner à un tel marché les PTS les partisans financiers qui prenaient à terme les revenus du roi nous font sentir toutes les passions l'une après l'autre l'on commence par le mépris à cause de leur obscurité on les envie ensuite on les hait, on les craint on les estime quelquefois et on les respecte l'on vit assez pour finir à leur égard par la compassion sosie de la livrée a passé par une petite recette à une sous-ferme et par les concussions la violence et l'abus qu'il a fait de ses pouvoirs il s'est enfin sur les ruines de plusieurs familles élevé à quelques grades devenue noble par une charge il ne lui manquait que d'être homme de bien une place une place de mardi a fait ce prodige Arfure cheminait seule et à pied vers le grand portique de sa deux étoiles entendait de loin le serment d'un carme ou d'un docteur qu'elle ne voyait qu'obliquement et dont elle perdait bien des paroles sa vertu était obscure et sa dévotion connue comme sa personne son mari est entré dans le huitième denier quelle monstrueuse fortune en moins de six années elle n'arrive à l'église que dans un char on lui porte une lourde queue l'orateur s'interrompt pendant qu'elle se place elle le voit de front n'en perd pas une seule parole ni le moindre geste l'on porte Crésus au cimetière de toutes ces immenses richesses que le vol et la concussion lui avaient acquises et qu'il a épuisé par le luxe et par la bonne chair il ne lui est pas demeuré de quoi se faire enterrer il est mort insolvable sans bien et ainsi privé de tous les secours l'on n'a vu chez lui ni juleppe ni cordiaux ni médecin ni le moindre docteur qu'il ait assuré de son salut Champagne au sortir d'un long dîner qui lui enfle l'estomac et dans les douces fumées du vin d'avenay ou de silerie signe un ordre qu'on lui présente qui ôterait le pain à toute une province si l'on y remédiait il est excusable quel moyen de comprendre dans la première heure de la digestion qu'on puisse quelque part mourir de faim Sylvain de Cédonier a acquis de la naissance et un autre nom il est seigneur de la paroisse où ses aïeux payaient la taille il n'aurait pu autrefois entrer page chez Cléomale et il est son gendre Dorus passe en litière par la voie apienne précédée de ses affranchis et de ses esclaves qui détournent le peuple et font faire place il ne lui manque que des dicteurs il entre à Rome avec ce cordège où il semble triompher de la bassesse et de la pauvreté de son père sanguin on ne peut mieux user de sa fortune que fait Périandre elle lui donne du rang du crédit de l'autorité déjà on ne le prie plus d'accorder son amitié on implore sa protection il a commencé par dire de soi-même un homme de ma sorte il passe à dire un homme de ma qualité il se donne pour tel et il n'y a personne de ceux à qui il prête de l'argent ou qu'il reçoit à sa table qui est délicate qui veuille s'y opposer sa demeure est superbe un Doric règne dans tous ses dehors ce n'est pas une porte c'est un portique est-ce la maison d'un particulier est-ce un temple le peuple s'y trompe il est le seigneur dominant de tout le quartier c'est lui que l'on envie et dont on voudrait voir la chute c'est lui dont la femme par son collier de perles s'est fait des ennemis de toutes les dames du voisinage tout se soutient dans cet homme rien encore ne se dément dans cette grandeur qu'il a acquise dont il ne doit rien qu'il a payé que son père si vieux et si caduc n'est-il mort il y a vingt ans et avant qu'il se fie dans le monde aucune mention de périandre comment pourra-t-il soutenir ces odieuses pancartes billets d'enterrement qui déchiffrent les conditions et qui souvent font rougir la veuve et les héritiers les supprimera-t-il aux yeux de toute une ville jalouse maligne clairvoyante et aux dépens de mille gens qui veulent absolument aller tenir leur rang à des obsèques veut-on d'ailleurs qu'il fasse de son père un noble homme bourgeois de quelque importance et peut-être un honorable homme petit bourgeois marchand lui qui est messire personne de qualité combien d'hommes ressemblent à ces arbres déjà forts et avancés que l'on transplante dans les jardins où ils surprennent les yeux de ceux qui les voient placés dans de beaux endroits où ils ne les ont point vus croître et qui ne connaissent ni leur commencement ni leur progrès si certains morts revenaient au monde et s'ils voyaient leur grand nom porté et leur terre les mieux titrés avec leurs châteaux et leurs maisons antiques possédés par des gens dont les pères étaient peut-être leurs métaillés quelle opinion pourrait-il avoir de notre siècle rien ne fait mieux comprendre le peu de choses que Dieu croit donner aux hommes en leur abandonnant les richesses l'argent les grands établissements et les autres biens que la dispensation qu'il en fait et le genre d'hommes qui en sont le mieux pourvu si vous entrez dans les cuisines où l'on voit réduire en art et en méthode le secret de flatter votre goût et de vous faire manger au-delà du nécessaire si vous examinez en détail tous les apprais des viandes qui doivent composer le festin que l'on vous prépare si vous regardez par quelle main elle passe et toutes les formes différentes qu'elles prennent avant de devenir un mais exquis et d'arriver à cette propreté et à cette élégance qui charment vos yeux vous font hésiter sur le choix et prendre le parti d'essayer de tout si vous voyez tout le repas ailleurs que sur une table bien servie quelle saleté quel dégoût si vous allez derrière un théâtre et si vous nombrez les poids les roues les cordages qui font les vols et les machines si vous considérez combien de gens entrent dans l'exécution de ces mouvements quelle force de bras et quelle extension de nerfs ils y emploient vous direz sont cela les principes et les ressorts de ce spectacle si beau si naturel qui paraît animer et agir de soi-même vous vous récrirez quels efforts quelles violences de même n'approfondissez pas la fortune des partisans ce garçon si frais si fleuri et d'une belle santé et seigneur d'une abbaye et de dix autres bénéfices tous ensemble lui rapportent six vingt mille livres de revenus dont il n'est payé qu'en médaille d'or il y a ailleurs six vingt familles indigentes qui ne se chauffent point pendant l'hiver qui n'ont point d'habits pour se couvrir et qui souvent manquent de pain leur pauvreté est extrême mais honteuse quel partage et cela ne prouve-t-il pas clairement un avenir chrisip homme nouveau et le premier noble de sa race aspirait il y a trente années à se voir un jour deux mille livres de rente pour tout bien c'était là le comble de ses souhaits et sa plus haute ambition il l'a dit ainsi et on s'en souvient il arrive je ne sais par quel chemin jusque à donner en revenu à l'une de ses filles pour sa dot ce qu'il désirait lui-même d'avoir en fond pour toute fortune pendant sa vie une pareille somme est comptée dans ses coffres pour chacun de ses autres enfants qu'il doit pourvoir et il a un grand nombre d'enfants ce n'est qu'un avancement d'ouarie d'héritage il y a d'autres biens à espérer après sa mort il vit encore quoiqu'asse avancée en âge et il use le reste de ses jours à travailler pour s'enrichir laissez faire Ergaste et il exigera un droit de tous ceux qui boivent de l'eau de la rivière ou qui marchent sur la terre ferme il sait convertir en or jusque aux roseaux aux jonces et à l'ortie il écoute tous les avis et propose tous ceux qui l'a écouté le prince ne donne aux autres qu'aux dépens d'Ergaste et ne leur fait de grâce que celle qui lui était due c'est une fin insatiable d'avoir et de posséder il trafiquerait des arts et des sciences et mettrait en partie jusque à l'harmonie il faudrait s'il en était cru que le peuple pour avoir le plaisir de le voir riche de lui voir une meute et une écurie pu perdre le souvenir de la musique d'Orphée et se contenter de la sienne ne traitez pas avec Criton il n'est touché que de ses seuls avantages le piège est tout dressé à ceux à qui sa charge la terre ou ce qu'il possède feront envie il vous imposera des conditions extravagantes il n'y a nul ménagement et nulle composition à attendre d'un homme si plein de ses intérêts et si ennemi des vôtres il lui faut une dupe Broutin dit le peuple fait des retraites et s'enferment huit jours avec des saints ils ont leur méditation et là les siennes le peuple souvent a le plaisir de la tragédie il voit périr sur le théâtre du monde les personnages les plus odieux qui ont fait le plus de mal dans diverses scènes et qui l'ont le plus haï si l'on partage la vie des PTS les partisans en deux portions égales la première vive et agissante est toute occupée à vouloir affliger le peuple et la seconde voisine de la mort à se déceler et à se ruiner les uns les autres cet homme qui a fait la fortune de plusieurs qui a fait la vôtre n'a pu soutenir la sienne ni assurer avant sa mort celle de sa femme et de ses enfants ils vivent cachés et malheureux quel que bien instruit que vous soyez de la misère de leurs conditions vous ne pensez pas à la doucure vous ne le pouvez pas en effet vous tenez table vous bâtissez mais vous conservez par reconnaissance le portrait de votre bienfaiteur qui a passé à la vérité du cabinet à l'antichambre quels égards ils pouvaient aller au garde-meuble il y a une dureté de complexion il y en a une autre de condition et d'état l'on tire de celle-ci comme de la première de quoi s'endurcir sur la misère des autres dirais-je même de quoi ne pas plaindre les malheurs de sa famille un bon financier ne pleure ni ses amis ni sa femme ni ses enfants fuyez retirez-vous vous n'êtes pas assez loin je suis dites-vous sous l'autre tropique passez sous le pôle et dans l'autre hémisphère montez aux étoiles si vous le pouvez m'y voilà fort bien vous êtes en sûreté je découvre sur la terre un homme avide insatiable inexorable qui veut au dépend de tout ce qui se trouvera sur son chemin et à sa rencontre et quoi qu'il en puisse coûter aux autres pour voir à lui seul grossir sa fortune et regorger de bien faire fortune est une si belle phrase et qui dit une si belle chose qu'elle est d'un usage universel on la reconnaît dans toutes les langues elle plaît aux étrangers et aux barbares elle règne à la cour et à la ville elle a percé les cloîtres et franchi les murs des abbayes de l'un et de l'autre sexe il n'y a point de lieu sacré où elle n'est pénétrée point de désert ni de solitude ou elle soit inconnue à force de faire de nouveaux contrats ou de sentir son argent grossir dans ses coffres on se croit enfin une bonne tête et presque capable de gouverner il faut une sorte d'esprit pour faire fortune et surtout une grande fortune ce n'est ni le bon ni le bel esprit ni le grand ni le sublime ni le fort ni le délicat je ne sais précisément lequel c'est et j'attends que quelqu'un veuille m'en instruire il faut moins d'esprit que d'habitude ou d'expérience pour faire sa fortune l'on y songe trop tard et quand enfin l'on s'en avise l'on commence par des fautes que l'on n'a pas toujours le loisir de réparer de là vient peut-être que les fortunes sont si rares un homme d'un petit génie peut vouloir s'avancer il néglige tout il ne pense du matin au soir il ne rêve la nuit qu'à une seule chose qui est de s'avancer il a commencé de bonheur et dès son adolescence à se mettre dans les voies de la fortune s'il trouve une barrière de front qui ferme son passage il biaise naturellement et va à droite ou à gauche selon qu'il y voit de jour et d'apparence et si de nouveaux obstacles l'arrêtent il rentre dans le sentier qu'il avait quitté il est déterminé par la nature des difficultés tantôt à les surmonter tantôt à les éviter ou à prendre d'autres mesures son intérêt l'usage les conjonctures le dirigent faut-il de si grands talents et une si bonne tête à un voyageur poursuivre d'abord le grand chemin et s'il est plein et embarrassé prendre la terre et aller à travers champ puis regagner sa première route la continuer arriver à son terme faut-il tant d'esprit pour aller à ses fins est-ce donc un prodige qu'un sceau riche et accrédité il y a même des stupides et j'ose dire des imbéciles qui se placent dans de beaux postes et qui savent mourir dans l'opulence sans qu'on les doive soupçonner en nulle manière d'y avoir contribué de leur travail ou de la moindre industrie quelqu'un les a conduits à la source d'un fleuve ou bien le hasard seul les y a fait rencontrer on leur a dit voulez-vous de l'eau puisez et ils ont puisé quand on est jeune souvent on est pauvre ou l'on n'a pas encore fait d'acquisition où les successions ne sont pas échues l'on devient riche et vieux en même temps tant il est rare que les hommes puissent réunir tous leurs avantages et si cela arrive à quelques-uns il n'y a pas de quoi leur porter en vie ils ont assez à perdre par la mort pour mériter d'être plein il faut avoir trente ans pour songer à sa fortune elle n'est pas faite à cinquante l'on bâtit dans sa vieillesse et l'on meurt quand on en est au peintre et au vitrier quel est le fruit d'une grande fortune si ce n'est de jouir de la vanité de l'industrie du travail et de la dépense de ceux qui sont venus avant nous et de travailler nous-mêmes de planter de bâtir d'acquérir pour la postérité l'on ouvre et l'on étale tous les matins pour tromper son monde et l'on ferme le soir après avoir trompé tout le jour le marchand fait des montres pour donner de sa marchandise ce qu'il y a de pire il a le cattille et les faux jours afin d'en cacher les défauts et qu'elles paraissent bonnes il la surfait pour la vendre plus chère qu'elle ne vaut il a des marques fausses et mystérieuses afin qu'on croit n'en donner que son prix un mauvais zonage pour en livrer le moins qu'il se peut et il a un trébuchet afin que celui à qui il l'a livré la lui paie en or qui soit de poids dans toutes les conditions le pauvre est bien proche de l'homme de bien et l'opulent n'est guère éloigné de la friponnerie le savoir-faire et l'habileté ne mènent pas jusqu'aux énormes richesses l'on peut s'enrichir dans quel quart ou dans quelque commerce que ce soit par l'ostentation d'une certaine probité de tous les moyens de faire sa fortune le plus court et le meilleur et de mettre les gens à voir clairement leurs intérêts à vous faire du bien les hommes pressés par les besoins de la vie et quelquefois par le désir du gain ou de la gloire cultivent des talents profanes ou s'engagent dans des professions équivoques et dont ils se cachent longtemps à eux-mêmes les périls et les conséquences ils les quittent ensuite par une dévotion discrète qui ne leur vient jamais qu'après qu'ils ont fait leur récolte et qu'ils jouissent d'une fortune bien établie il y a des misères sur la terre qui saisissent le cœur il manque à quelques-uns jusqu'aux aliments ils redoutent l'hiver ils appréhendent de vivre l'on mange ailleurs des fruits précoces l'on force la terre et les saisons pour fournir à sa délicatesse de simples bourgeois seulement à cause qu'ils étaient riches ont eu l'audace d'avaler en un seul morceau la nourriture de sans famille tienne qui voudra contre de si grandes extrémités je ne veux être si je le puis ni malheureux ni heureux je me jette et me réfugie dans la médiocrité on sait que les pauvres sont chagrins de ce que tout leur manque et que personne ne les soulage mais s'il est vrai que les riches soient colères c'est de ce que la moindre chose puisse leur manquer ou que quelqu'un veuille leur résister celui-là est riche qui reçoit plus qu'il ne consomme celui-là est pauvre dont la dépense excède la recette tel avec deux millions de rentes peut être pauvre chaque année de cinq cent mille livres il n'y a rien qui se soutienne plus longtemps qu'une médiocre fortune il n'y a rien dont on voit mieux la fin que d'une grande fortune l'occasion prochaine de la pauvreté c'est de grandes richesses s'il est vrai que l'on soit riche de tout ce dont on n'a pas besoin un homme fort riche c'est un homme qui est sage s'il est vrai que l'on soit pauvre par toutes les choses que l'on désire l'ambitieux et l'avare languissent dans une extrême pauvreté les passions tyrannisent l'homme et l'ambition suspend en lui les autres passions et lui donne pour un temps les apparences de toutes les vertus ce trifon qui a tous les vices je l'ai cru sobre chaste libéral humble et même dévot je le croirais encore s'il n'eut enfin fait sa fortune l'on ne se rend point sur le désir de posséder et de s'agrandir l'habit la gagne et la mort approche qu'avec un visage flétri et des jambes déjà faibles l'on dit ma fortune mon établissement il n'y a au monde que deux manières de s'élever ou par sa propre industrie ou par l'imbécilité des autres les traits découvrent la complexion et les mœurs mais la mine désigne les biens de fortune le plus ou le moins de mille livres de rente se trouve écrit sur les visages chrysante homme opulent et impertinent ne veut pas être vu avec Eugène qui est homme de mérite mais pauvre il croirait en être déshonoré Eugène est pour chrysante dans les mêmes dispositions il ne court pas risque de se heurter quand je vois de certaines gens qui me prévenaient autrefois par leur civilité attendre au contraire que je les salue et en être avec moi sur le plus ou sur le moins je dis en moi-même fort bien j'en suis ravi tant mieux pour eux vous verrez que cet homme-ci est mieux logé mieux meublé et mieux nourri qu'à l'ordinaire qu'il sera entré depuis quelques mois dans quelques affaires où il aura déjà fait un gain raisonnable Dieu veuille qu'il en vienne dans peu de temps jusqu'à me mépriser si les pensées les livres et leurs auteurs dépendaient des riches et de ceux qui ont fait une belle fortune quelle proscription il n'y aurait plus de rappel quel ton quel ascendant ne prennent-ils pas sur les savants quelle majesté n'observent-ils pas à l'égard de ces hommes chétifs que leur mérite n'a ni placé ni enrichi et qui en sont encore à penser et à écrire judicieusement il faut l'avouer le présent est pour les riches et l'avenir pour les vertueuses et les habiles Homère est encore et sera toujours les receveurs de droits les publicains ne sont plus ont-ils été leur patrie leur nom sont-ils connus y a-t-il eu dans la Grèce des partisans que sont devenus ces importants personnages qui méprisaient Homère qui ne songeaient dans la place qu'à l'éviter qui ne lui rendaient pas le salut ou qui le saluaient par son nom qui ne daignaient pas l'associer à leur table qui le regardaient comme un homme qui n'était pas riche et qui faisait un livre que deviendront les fauconnais diront-ils aussi loin dans la postérité que Descartes né français et mort en Suède Du même fond d'orgueil dont l'on s'élève fièrement au-dessus de ses inférieurs l'on rampe vilement devant ceux qui sont au-dessus de soi C'est le propre de ce vice qui n'est fondé ni sur le mérite personnel ni sur la vertu mais sur les richesses les postes le crédit et sur de vaines sciences de nous porter également à mépriser ceux qui ont moins que nous de cette espèce de bien et à estimer trop ceux qui en ont une mesure qui excède la nôtre Il y a des âmes sales pétries de boue et d'ordure éprises du gain et de l'intérêt comme les belles âmes le sont de la gloire et de la vertu capables d'une seule volupté qui est celle d'acquérir ou de ne point perdre curieuses et avides du denier dix uniquement occupés de leurs débiteurs toujours inquiètes sur leur abet ou sur le décrit des monnaies enfoncés et comme abîmés dans les contrats les titres et les parchemins De tels gens ne sont ni parents ni amis ni citoyens ni chrétiens ni peut-être des hommes ils ont de l'argent Commençons par accepter ces âmes nobles et courageuses s'il n'en reste encore sur la terre secourables et ingénieuses à faire le bien que nul besoin nul disproportion nuls artifices ne peuvent séparer de ceux qu'ils se sont une fois choisis pour amis et après cette précaution disons ardiment une chose triste et douloureuse à imaginer il n'y a personne au monde si bien lié avec nous de société et de bienveillance qui nous aime qui nous goûte qui nous fait mille offres de services et qui nous sert quelquefois qui naît en soi par l'attachement à son intérêt des dispositions très proches à rompre avec nous et à devenir notre ennemi celui qui n'a de partage avec ses frères que pour vivre à l'aise bon praticien veut être officier le simple officier se fait magistrat et le magistrat veut présider et ainsi de toutes les conditions où les hommes languissent serrés et indigents après avoir tenté au-delà de leur fortune et forcé pour ainsi dire leur destinée incapable tout à la fois de ne pas vouloir être riche et de demeurer riche dîne bien Cléac soupe le soir mets du bois au feu achète un manteau tapisse ta chambre tu n'aimes point ton héritier tu ne le connais point tu n'en as point jeune on conserve pour sa vieillesse vieux on épargne pour la mort l'héritier prodigue paie de superbes funérailles et dévore le reste l'avare dépense plus mort en un seul jour qu'il ne faisait vivant en dix années et son héritier plus en dix mois qu'il n'a su faire lui-même en toute sa vie ce que l'on prodigue on l'ôte à son héritier ce que l'on épargne sordidement on se l'ôte à soi-même le milieu est justice pour soi et pour les autres les enfants peut-être seraient plus chers à leur père et réciproquement les pères à leurs enfants sont le titre d'héritier triste condition de l'homme mais qui dégoûte de la vie il faut s'éveiller fléchir dépendre pour avoir un peu de fortune ou la devoir à l'agonie de nos proches celui qui s'empêche de souhaiter que son père n'y passe bientôt est homme de bien le caractère de celui qui veut hériter de quelqu'un rentre dans celui du complaisant nous ne sommes point mieux flattés mieux obéis plus suivis plus entourés plus cultivés plus ménagers plus caressés de personnes pendant notre vie que de celui qui croit gagner à notre mort et qui désire qu'elle arrive tous les hommes par les postes différents par les titres et par les successions se regardent comme héritiers les uns des autres et cultivent par cet intérêt pendant tout le cours de leur vie un désir secrète et enveloppé de la mort d'autrui le plus heureux dans chaque condition est celui qui a plus de choses à perdre par sa mort et à laisser à son successeur l'on dit du jeu qu'il égale les conditions mais elle se trouve quelquefois si étrangement disproportionnée et il y a entre telles et telles conditions un abîme d'intervalles si immense et si profond que les yeux souffrent de voir de telles extrémités se rapprocher c'est comme une musique qui détonne ce sont comme des couleurs mal assorties comme des paroles qui jurent et qui offensent l'oreille comme de ces bruits ou de ces sons qui font frémir c'est en un mot un renversement de toutes les bienséances si l'on m'oppose que c'est la pratique de tout l'Occident je réponds que c'est peut-être aussi l'une de ces choses qui nous rendent barbares à l'autre partie du monde et que les orientaux qui viennent jusqu'à nous remportent sur leur tablette je ne doute pas même que cet excès de familiarité ne les rebute davantage que nous ne sommes blessés de leurs ombailles et de leurs autres prosternations une tenue d'état où les chambres assemblées pour une affaire très capitale n'offre point aux yeux rien de si grave et de si sérieux qu'une table de gens qui jouent un grand jeu une triste sévérité règne sur leur visage implacables l'un pour l'autre et irréconciliables ennemis pendant que la séance dure ils ne reconnaissent plus ni liaison ni alliance ni naissance ni distinction le hasard seul aveugle et farouche divinité préside au cercle et y décide souverainement ils l'honorent tous par un silence profond et par une attention dont ils sont partout ailleurs fort incapables toutes les passions comme suspendues cèdent à une seule le courtisan alors n'est ni doux ni flatteur ni complaisant ni même dévot l'on ne reconnaît plus en ceux que le jeu et le gain ont illustré la moindre trace de leurs premières conditions ils perdent de vue leurs égaux et atteignent les plus grands seigneurs il est vrai que la fortune du dé ou du lance-connais les remet souvent ou elle les apprime je ne m'étonne pas qu'il y ait des brelons publics comme autant de pièges tendus à l'avarice des hommes comme des gouffres où l'argent des particuliers tombe et se précipite sans retour comme d'affreux écueils où les joueurs viennent se briser et se perdre qu'ils partent de ces lieux des émissaires pour savoir à heure marquée qui a descendu à terre avec un argent frais d'une nouvelle prise qui a gagné un procès d'où on lui a compté une grosse somme qui a reçu un don qui a fait au jeu un gain considérable quel fils de famille vient de recueillir une riche succession ou quel commise imprudent veut hasarder sur une carte les deniers de sa caisse c'est un sale et un digne métier il est vrai que de tromper mais c'est un métier qui est ancien connu pratiqué de tout temps par ce genre d'hommes que j'appelle les brelandiers l'enseigne est à leur porte on y lirait presque ici on trompe de bonne foi car se voudrait-il donner pour irréprochable qui ne sait pas qu'entrer et perdre dans ses maisons est une même chose qu'ils trouvent donc sous leurs mains autant de dupes qu'il en faut pour leur subsistance c'est ce qui me passe mille gens se ruinent au jeu et vous disent froidement qu'il ne saurait se passer de jouer quelle excuse y a-t-il une passion quelque violente ou honteuse qu'elle soit qui ne put tenir ce même langage serait-on reçu à dire qu'on ne peut se passer de voler d'assassiner de se précipiter un jeu effroyable continuel sans retenue sans borne où l'on a en vue que la ruine totale de son adversaire où l'on est transporté du désir du gain désespéré sur la perte consumé par l'avarice où l'on expose sur une carte ou à la fortune du dés la sienne propre celle de sa femme et de ses enfants est-ce une chose qui soit permise ou dont l'on doive se passer ne faut-il pas quelquefois se faire une plus grande violence lorsque poussé par le jeu jusqu'à une déroute universelle il faut même que l'on se passe d'abyses et de nourriture et de les fournir à sa famille je ne permets à personne d'être fripon mais je permets à un fripon de jouir un grand jeu je le défends à un honnête homme c'est une trop grande puérilité que de s'exposer à une grande perte il n'y a qu'une affliction qui dure qui est celle qui vient de la perte de bien le temps qui adoucit toutes les autres est gris celle-ci nous sentons à tout moment pendant le cours de notre vie où le bien que nous avons perdu nous manque il fait bon avec celui qui ne se sert pas de son bien à marier ses filles à payer ses dettes ou à faire des contrats pourvu que l'on ne soit ni ses enfants ni sa femme ni les troubles et nobis qui agitent votre empire ni la guerre ni la guerre que vous soutenez virilement contre une nation puissante depuis la mort du roi votre époux ne diminue rien de votre magnificence vous avez préféré à tout autre contrée les rives de l'Euphrate pour y élever un superbe édifice l'air y est sain et tempéré la situation en est riante un bois sacré et l'ombrage du côté du couchant les dieux de Syrie qui habitent quelquefois la terre n'y aurait pu choisir une plus belle demeure la campagne autour est couverte d'hommes qui taillent et qui coupent qui vont et qui viennent qui roulent ou qui charient le bois du Liban les reins et le porphyre les grues et les machines génissent dans l'air et font espérer à ceux qui voyagent vers l'Arabie de revoir à leur retour en leur foyer ce palais achevé et dans cette splendeur où vous désirez de le porter avant de l'habiter vous et les princes vos enfants n'y épargnez rien grande reine employez-y l'or et tout l'art des plus excellents ouvriers que les philias et les oxys de votre siècle déploient toutes leurs sciences sur vos plafonds et sur vos lambris tracez-y de vases et de délicieux jardins dont l'enchantement soit tel qu'ils ne paraissent pas faits de la main des hommes épuisez votre trésor et votre industrie sur cet ouvrage incomparable et après que vous y aurez mis et nobis la dernière main quelqu'un de ces patres qui habite les sables voisins de Palmyre devenus riches par les péages de vos rivières achètera un jour à Donier comptant cette royale maison pour l'embellir et la rendre plus digne de lui et de sa fortune ce palais ces meubles ces jardins ces belles eaux vous enchantent et vous font récrier d'une première vue sur une maison si délicieuse et sur l'extrême bonheur du maître qui la possède il n'est plus il n'en a pas joui si agréablement ni si tranquillement que vous il n'y a jamais eu un jour serein ni une nuit tranquille il s'est noyé de dette pour la porter à ce degré de beauté où elle vous ravit ses créanciers l'en ont chassé il a tourné la tête et il l'a regardé de loin une dernière fois et il est mort de saisissement l'on ne saurait s'empêcher de voir dans certaines familles ce qu'on appelle les caprices du hasard ou les jeux de la fortune il y a cent ans qu'on ne parlait point de ces familles qu'elles n'étaient point le ciel tout d'un coup s'ouvre en leur faveur les biens les honneurs les dignités fondent sur elles à plusieurs reprises elles nagent dans la prospérité de Molp l'un de ces hommes qui n'ont point de grand-père a eu un père du moins qui s'était élevé si haut que tout ce qu'il a pu souhaiter pendant le cours d'une longue vie ça a été eu de l'atteindre et il l'a atteint était-ce dans ces deux personnages éminence d'esprit profonde capacité était-ce les conjonctures la fortune enfin ne leur rit plus elles se jouent ailleurs et traitent leur postérité comme leurs ancêtres la cause la plus immédiate de la ruine et de la déroute des personnes des deux conditions de la robe et de l'épée est que l'état seul et non le bien règle la dépense si vous n'avez rien oublié pour votre fortune quel travail si vous avez négligé la moindre chose qu'elles repentirent giton a le teint frais le visage plein et les joues pendantes l'oeil fixe et assuré les épaules larges l'estomac haut la démarche ferme et délibérée il parle avec confiance il fait répéter celui qu'il entretient il ne goûte que médiocrement tout ce qu'il lui dit il déploie un ample mouchoir et se mouche avec grand bruit il crache fort loin et il éternue fort haut il dort le jour il dort la nuit et profondément il ronfle en compagnie il occupe à table et à la promenade plus de place qu'un autre il tient le milieu en se promenant avec ses égaux il s'arrête et l'on s'arrête il continue de marcher et l'on marche tous se règlent sur lui il interrompt il redresse ceux qui ont la parole on ne l'interrompt pas on l'écoute aussi longtemps qu'il veut parler on est de son avis on croit les nouvelles qu'il débite s'il s'assied vous le voyez s'enfoncer dans un fauteuil croiser les jambes l'une sur l'autre froncer le sourcil abaisser son chapeau sur ses yeux pour ne voir personne ou le relever ensuite et découvrir son front par fierté et par audace il est enjoué grand rieur impatient présomptueux colère libertin politique mystérieux sur les affaires du temps il se croit des talents et de l'esprit il est riche fait donc à les yeux creux le teint échauffé le corps sec et le visage maigre il dort peu et d'un sommeil fort léger il est abstrait rêveur et il a avec de l'esprit l'air d'un stupide il oublie de dire ce qu'il sait ou de parler d'événements qui lui sont connus et s'il le fait quelquefois il s'en tire mal il croit peser à ceux à qui il parle il compte brièvement mais froidement il ne se fait pas écouter il ne fait point rire il applaudit il sourit à ce que les autres lui disent il est de leur avis il court il vole pour leur rendre de petits services il est complaisant flatteur empressé il est mystérieux sur ses affaires quelquefois menteur il est superstitieux scrupuleux timide il marche doucement et légèrement il semble craindre de fouler la terre il marche les yeux baissés et il n'ose les lever sur ceux qui passent il n'est jamais du nombre de ceux qui forment un cercle pour discourir il se met derrière celui qui parle recueille furtivement ce qui se dit et il se retire si on le regarde il n'occupe point de lieu et il ne tient point de place il va les épaules serrées le chapeau abaissé sur ses yeux pour n'être point vu il se replie et se renferme dans son manteau il n'y a point de rue ni de galerie si embarrassé et si rempli de monde où il ne trouve moyen de passer sans effort et de se couler sans être aperçu si on le prie de s'asseoir il se met à peine sur le bord d'un siège il parle bas dans la conversation et il articule mal libre néanmoins avec ses amis sur les affaires publiques chagrin contre le siècle médiocrement prévenu des ministres et du ministère il n'ouvre la bouche que pour répondre il tousse il se mouche sous son chapeau il crache presque sur soi et il attend qu'il soit seul pour éternuer ou si cela lui arrive c'est à l'insu de la compagnie il n'en coûte à personne ni salut ni compliment il est pauvre fin de la section 5 lu par Jean-Pierre Paris mai 2022 section 6 des caractères ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org lu par Jean-Pierre les caractères par Jean de la Bruyère chapitre 6 la ville l'on se donne à Paris sans se parler comme un rendez-vous public mais fort exact tous les soirs aux courses ou aux tuileries pour se regarder au visage et se désapprouver les uns les autres l'on ne peut se passer de ce même monde que l'on aime point et dont l'on se moque l'on s'attend au passage réciproquement dans une promenade publique l'on y passe en revue l'un devant l'autre carrosses chevaux livrés armoiries rien n'échappe aux yeux tout est curieusement tout malignement observé et selon le plus sous le moins de l'équipage où l'on respecte les personnes où on les dédaigne la ville est partagée en diverses sociétés qui sont comme autant de petites républiques qui ont leurs lois leurs usages leurs jargons et leurs mots pour rire tant que cet assemblage est dans sa force et que l'entêtement subsiste l'on ne trouve rien de bien dit ou de bien fait que ce qui part des siens et l'on est incapable de goûter ce qui vient d'ailleurs cela va jusqu'aux mépris pour les gens qui ne sont pas initiés dans leur mystère l'homme du monde d'un meilleur esprit que le hasard apporté au milieu d'eux leur est étranger il se trouve là comme dans un pays lointain dont il ne connaît ni les routes ni la langue ni les mœurs ni la coutume il voit un peuple qui cause bourdonne parle à l'oreille éclate de rire et qui retombe ensuite dans un morne silence il y perd son maintien ne trouve pas où placer un seul mot et n'a pas même de quoi écouter il ne manque jamais là un mauvais plaisant qui domine et qui est comme le héros de la société celui-ci s'est chargé de la joie des autres et fait toujours rire avant que d'avoir parlé si quelquefois une femme survient qui n'est point de leur plaisir la bande joyeuse ne peut comprendre qu'elle ne sache point rire des choses qu'elle n'entend point et paraissent insensibles à des fadaises qu'ils n'entendent d'eux-mêmes que parce qu'ils les ont faites il ne lui pardonnent ni son temps de voix ni son silence ni sa taille ni son visage ni son habillement ni son entrée ni la manière dont elle est sortie deux années cependant ne passent point sur une même côterie il y a toujours dès la première année des semences de division pour rompre dans celle qui doit suivre l'intérêt de la beauté les incidents du jeu l'extravagance des repas qui modestes au commencement dégénèrent bientôt en pyramide de viande et en banquets somptueux dérangent la république et lui portent enfin le coup mortel il n'est en fort peu de temps non plus parlé de cette nation que des mouches de l'année passée il y a dans la ville la grande et la petite robe et la première se venge sur l'autre des dédins de la cour et des petites humiliations qu'elle y essuie de savoir quelles sont leurs limites où la grande finit et où la petite commence ce n'est pas une chose facile il se trouve même un corps considérable qui refuse d'être du second ordre et à qui l'on conteste le premier il ne se rend pas néanmoins il cherche au contraire par la gravité et par la dépense à s'égaler à la magistrature ou ne lui cède qu'avec peine on l'entend dire que la noblesse de son emploi l'indépendance de sa profession le talent de la parole et le mérite personnel balancent au moins les sacs de mille francs que le fils du partisan ou du banquier a su payer pour son office vous moquez-vous de rêver en carrosse ou peut-être de vous y reposer vite prenez votre livre ou vos papiers lisez ne saluez qu'à peine ces gens qui passent dans leur équipage ils vous en croiront plus occupés ils diront cet homme est laborieux infatigable il lit il travaille jusque dans les rues et sur la route apprenez du moindre avocat qu'il faut paraître accablé d'affaires froncer le sourcil et rêver à rien très profondément savoir à propos perdre le boire et le manger ne faire qu'apparoir dans sa maison s'évanouir et se perdre comme un fantôme dans le sombre de son cabinet se cacher au public éviter le théâtre le laisser à ceux qui ne courent aucun risque à s'y montrer qui en ont à peine le loisir au gaumont au duhamel il y a un certain nombre de jeunes magistrats que les grands biens et les plaisirs ont associés à quelques-uns de ceux qu'on nomme à la cour de petits maîtres ils les imitent ils se tiennent fort au-dessus de la gravité de la robe et se croient dispensés par leur âge et par leur fortune d'être sages et modérés ils prennent de la cour ce qu'elle a de pire ils s'approprient la vanité la mollesse l'intempérance le libertinage comme si tous ces vices leur étaient dus et affectant ainsi un caractère éloigné de celui qu'ils ont à soutenir ils deviennent enfin selon leur souhait des copies fidèles de très méchants originaux un homme de robe à la ville et le même à la cour ce sont deux hommes revenus chez soi il reprend ses mœurs sa taille et son visage qu'il y avait laissé il n'est plus ni si embarrassé ni si honnête les crispins se cotisent et rassemblent dans leur famille jusque à six chevaux pour allonger un équipage qui avec un essai de genre de livret où ils ont fourni chacun leur part les fait triompher aux courses ou à Vincennes et aller de pair avec les nouvelles mariées avec Jason qui se ruine et avec Trazon qui veut se marier et qui a consigné j'entends dire des saignants même nom même armes la branche aînée la branche cadette les cadets de la seconde branche ceux-là portent les armes pleines ceux-ci brisent d'un lambelle et les autres d'une bordure dentelée ils ont avec les bourbons sur une même couleur un même métal ils portent comme eux deux et une ce ne sont pas des fleurs de lys mais ils s'en consolent peut-être dans leur cœur trouvent-ils leurs pièces aussi honorables et ils les ont communes avec de grands seigneurs qui en sont contents on les voit sur les litres et sur les vitrages sur la porte de leur château sur le pilier de leur haute justice où ils viennent de faire pendre un homme qui méritait le bannissement elles s'offrent aux yeux de toutes parts elles sont sur les meubles et sur les serrures elles sont semées sur les carrosses leurs livrets ne déshonorent point leurs armoiries je dirais volontiers aux saignants votre folie est prématurée attendez du moins que le siècle s'achève sur votre race ceux qui ont vu votre grand-père qui lui ont parlé sont vieux et ne sauraient plus vivre longtemps qui pourra dire comme eux là il est allé et il vendait très cher les samions et les crispins veulent encore davantage que l'on dise d'eux qu'ils font une plus grande dépense qu'ils n'aiment à la faire ils font un récit long et ennuyeux d'une fête ou d'un repas qu'ils ont donné ils disent l'argent qu'ils ont perdu au jeu et ils plaignent fort haut celui qu'ils n'ont pas songé à perdre ils parlent jargon et mystère sur de certaines femmes ils ont réciproquement cent choses plaisantes à se compter ils ont fait depuis peu des découvertes ils se passent les uns aux autres qu'ils songeant aux belles aventures l'un d'eux qui s'est couché tard à la campagne et qui voudrait dormir se lève matin chose déguêtre endosse un habit de toile passe un cordon houppant le fourniment renoue ses cheveux prend un fusil le voilà chasseur s'il tirait bien il revient de nuit mouillé et recrut sans avoir tué il retourne à la chasse le lendemain et il passe tout le jour à manquer des grives ou des perderies un autre avec quelques mauvais chiens aurait envie de dire ma meute il sait un rendez-vous de chasse il s'y trouve il est au laissé court il entre dans le fort se mêle avec les piqueurs il a un corps il ne dit pas comme Ménalip ai-je du plaisir il croit en avoir il oublie lois et procédures c'est un nippolite Ménandre qui le vit hier sur un procès qui est en ses mains ne reconnaîtrait pas aujourd'hui son rapporteur le voyez-vous le lendemain à sa chambre où l'on va juger une cause grave et capitale il se fait entourer de ses confrères il le raconte comme il n'a point perdu le cerf de meute comme il s'est étouffé de crier après les chiens qui étaient en défaut ou après ceux des chasseurs qui prenaient le change qu'il a vu donner les six chiens leur presse il achève de leur parler des abois et de la curée et il court s'asseoir avec les autres pour juger quel est l'égarement de certains particuliers qui richent du négoce de leur père dont ils viennent de recueillir la succession se moulent sur les princes pour leur garde-robe et pour leur équipage excitent par une dépense excessive et par un faste ridicule les treize et la raillerie de toute une ville qu'ils croient éblouir et se ruinent ainsi à se faire moquer de soi Quelques-uns n'ont pas même le triste avantage de répandre leur folie plus loin que le quartier où ils habitent c'est le seul théâtre de leur vanité l'on ne sait point dans l'île qu'André brille au marais et qu'il dissipe son patrimoine du moins s'il était connu dans toute la ville et dans ses faubourgs il serait difficile qu'entre un si grand nombre de citoyens qui ne savent pas tous juger sainement de toute chose il ne s'en trouva quelqu'un qui dirait de lui il est magnifique et qui lui tiendrait compte des régals qu'il fait à Xante et à Ariston et les fêtes qu'il donne à Elamir mais il se ruine obscurément ce n'est qu'en faveur de deux ou trois personnes qui ne l'estiment point qu'il court à l'indigence et qu'aujourd'hui en carrosse il n'aura pas dans six mois le moyen d'aller à pied Narcisse se lève le matin pour se coucher le soir il a 16 heures de toilette comme une femme il va tous les jours fort régulièrement à la belle messe au feuillant ou au minime il est homme d'un bon commerce et l'on compte sur lui au quartier de deux étoiles pour un tiers ou pour un cinquième à l'ombre ou au reversi là il tient le fauteuil quatre heures de suite chez Harici où il risque chaque soir cinq pistoles d'or il lit exactement la gazette de Hollande et le mercure galant il a lu Bergerac Des Marais Les Clash Les historiettes de Barbain et quelques recueils de poésie il se promène à la plaine ou au cours et il est d'une ponctualité religieuse sur les visites il fera demain ce qu'il fait aujourd'hui et ce qu'il fit hier et il meurt ainsi après avoir vécu voilà un homme dites-vous que j'ai vu quelque part de savoir où il est difficile mais son visage m'est familier il l'est bien à d'autres et je vais s'il se peut aider votre mémoire est-ce au boulevard sur un strapontin ou aux tuileries dans la grande allée ou dans le balcon à la comédie est-ce au serment au bal à Rambouillet ou pourriez-vous ne l'avoir point vu où n'est-il point s'il y a dans la place une fameuse exécution ou un feu de joie il paraît à une fenêtre de l'hôtel de ville si l'on attend une magnifique entrée il a sa place sur un échafaud s'il se fait un carrousel le voilà entré et placé sur l'amphithéâtre si le roi reçoit des ambassadeurs il voit leur marche il assiste à leur audience il est en haie quand ils reviennent de leur audience sa présence est aussi essentielle au serment des ligues suisses que celle du chancelier et des ligues mêmes c'est son visage que l'on voit aux almanacs représenter le peuple ou l'assistance il y a une chasse publique une sainte hubert le voilà à cheval on parle d'un camp et d'une revue il est à Houille il est à Hachère il aime les troupes la milice la guerre il la voit de près et jusqu'au fort de Bernardi j'enlai c'est les marches j'acquiers les vivres du maître l'artillerie celui-ci voit il a vieilli sous le harnais en voyant il est spectateur de profession il ne fait rien de ce qu'un homme doit faire il ne sait rien de ce qu'il doit savoir mais il a vu dit-il tout ce qu'on peut voir il n'aura point regret de mourir quelle perte alors pour toute la ville qui dira après lui le cours est fermé on ne s'y promène point le bourbier de vincennes desséché et relevé on n'y versera plus qui annoncera un concert un beau salut un prestige de la foi qui vous avertira que Beaumaviel mourut hier que Rochois est enrhumé et ne chantera de huit jours qui connaîtra comme lui un bourgeois à ses armes et à ses livrets qui dira scapin porte des fleurs de lys et qui en sera plus édifié qui prononcera avec plus de vanité et d'emphase le nom d'une simple bourgeoise qui sera mieux fournie de vaudeville qui saura comme lui chanter un table tout un dialogue de l'opéra et les fureurs de Roland dans une ruelle enfin puisqu'il y a à la ville comme ailleurs de force de gens des gens fades oisifs désoccupés qui pourra aussi parfaitement leur convenir pénibles coutumes asservissements incommodes se chercher incessamment les unes les autres avec l'impatience de ne se point rencontrer ne se rencontrer que pour se dire des rien que pour s'apprendre réciproquement des choses dont on est également instruite et dont il n'importe peu que l'on soit instruite n'entrer dans une chambre précisément que pour en sortir ne sortir de chez soi l'après-dîner que pour y rentrer le soir fort satisfaite d'avoir vu en cinq petites heures trois suisses une femme que l'on connaît à peine et une autre que l'on aime guère qui considérerait bien le prix du temps et combien sa perte est irréparable pleurerait amèrement sur de si grandes misères on s'élève à la ville dans une indifférence grossière des choses rurales et champêtres on distingue à peine la plante qui porte le chanvre d'avec celle qui produit le lin et le blé froment d'avec les seigles et l'un ou l'autre d'avec le méteille on se contente de se nourrir et de s'habiller ne parlez pas à un grand nombre de bourgeois ni de guéret ni de baliveau ni de provins ni de regains si vous voulez être entendu ces termes pour eux ne sont pas français parlez aux uns d'un âge de tarifs ou de sol pour livres et aux autres de voix d'appel de requêtes civiles d'appointements des vocations ils connaissent le monde et encore parce qu'il a de moins beau et de moins spécieux ils ignorent la nature ses commencements ses progrès ses dons et ses largesses leur ignorance souvent est volontaire et fondée sur l'estime qu'ils ont pour leur profession et pour leur talent il n'y a si vil praticien qui au fond de son étude sombre et en fumée et l'esprit occupé d'une plus noire chicane ne se préfère aux laboureurs qui jouit du ciel qui cultive la terre qui sème à propos et qui fait de riches moissons et s'il entend quelquefois parler des premiers hommes ou des patriarches de leur vie champêtre et de leur économie il s'étonne qu'on ait pu vivre en de tels temps où il n'y avait encore ni office ni commission ni président ni procureur il ne comprend pas qu'on ait jamais pu se passer du greffe du parquet et de la buvette Les empereurs n'ont jamais triomphé à Rome si mollement si commodément ni si sûrement même contre le vent la pluie la poudre et le soleil que le bourgeois sait à Paris se faire mener par toute la ville quelle distance de cet usage à la mule de leurs ancêtres ils ne savaient point encore se priver du nécessaire pour avoir le superflu ni préférer le faste aux choses utiles on ne les voyait point s'éclairer avec des bougies et se chauffer à un petit feu la cire était pour l'hôtel et pour le Louvre ils ne sortaient point d'un mauvais dîner pour monter dans leur carrosse ils se persuadaient que l'homme avait des jambes pour marcher et ils marchaient ils se conservaient propres quand ils faisaient sec et dans un temps humide ils gâtaient leurs chaussures aussi peu embarrassés de franchir les rues et les carrefours que le chasseur de traverser un guéret ou le soldat de se mouiller dans une tranchée on n'avait pas encore imaginé d'atteler deux hommes à une litière il y avait même plusieurs magistrats qui allaient à pied à la chambre ou aux enquêtes d'aussi bonne grâce qu'Auguste autrefois allait de son pied au capitole l'étain dans ce temps brillait sur les tables et sur les buffets comme le fer et le cuivre dans les foyers l'argent et l'or étaient dans les coffres les femmes se faisaient servir par des femmes on mettait celles-ci jusqu'à la cuisine les beaux noms de gouverneurs et de gouvernantes n'étaient pas inconnus à nos pères ils savaient à qui l'on confiait les enfants des rois et des plus grands princes mais ils partageaient le service de leurs domestiques avec leurs enfants comptant de veiller eux-mêmes immédiatement à leur éducation ils comptaient en toutes choses avec eux-mêmes leurs dépenses étaient proportionnées à leurs recettes leurs livrets leurs équipages leurs meubles leurs tables leurs maisons de la ville et de la campagne tout était mesuré sur leur rente et sur leurs conditions il y avait entre eux des distinctions extérieures qui empêchaient qu'on ne prie la femme du patricien pour celle du magistrat et le couturier ou le simple valet pour le gentilhomme moins appliqué à dissiper ou à grossir leur patrimoine qu'à le maintenir ils le laissaient entier à leurs émitiers et passaient ainsi d'une vie modérée à une mort tranquille ils ne disaient point le siècle est dur la misère est grande l'argent est rare ils en avaient moins que nous et en avaient assez plus riches par leur économie et par leur modestie que de leur revenu et de leur domaine enfin l'on était alors pénétré de cette maxime que ce qui est dans les grands splendeurs somptuosité magnificence et dissipation folie ineptie dans le particulier fin de la section 6 lue par Jean-Pierre à Paris mai 2022 section 7 de les caractères ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org lu par Jean-Pierre les caractères par Jean de Labrouillère chapitre 7 de la cour le reproche le reproche en un sens le plus honorable que l'on puisse faire à un homme c'est de lui dire qu'il ne sait pas la cour il nie à sorte de vertu qu'on ne rassemble en lui par ce seul mot un homme qui sait la cour est maître de son geste de ses yeux et de son visage il est profond impénétrable il dissimule les mauvais offices sourit à ses ennemis contraint son humeur déguise ses passions dément son cœur parle agit contre ses sentiments tout ce grand raffinement n'est qu'un vice que l'on appelle fausseté quelquefois aussi inutile aux courtisans pour sa fortune que la franchise la sincérité et la vertu qui peut nommer de certaines couleurs changeantes et qui sont diverses selon les diverses jours dont on les regarde de même qui peut définir la cour se dérober à la cour un seul moment c'est y renoncer le courtisan qui l'a vu le matin la voit le soir pour la reconnaître le lendemain ou afin que lui-même y soit connu l'on est petit à la cour et quelque vanité que l'on est on s'y trouve tel mais le mal est commun et les grands même y sont petits la province est l'endroit d'où la cour comme dans son point de vue paraît une chose admirable si l'on s'en approche ses agréments diminuent comme ceux d'une perspective que l'on voit de trop près l'on s'accoutume difficilement à une vie qui se passe dans une antichambre dans des cours ou sur l'escalier la cour ne rend pas content elle empêche qu'on ne le soit ailleurs il faut qu'un honnête homme est athée de la cour il découvre en y entrant comme un nouveau monde qui lui était inconnu où il voit régner également le vice et la politesse et où tout lui est utile le bon et le mauvais la cour est comme un édifice bâtie de marbre je veux dire qu'elle est composée d'hommes fort durs mais fort polis l'on va quelquefois à la cour pour en revenir et se faire par là respecter du noble de sa province ou de son diocésain le brodeur et le confiseur seraient superflus et ne feraient qu'une montre inutile si l'on était modeste et sobre les cours seraient désertes et les rois presque seuls si l'on était guéri de la vanité et de l'intérêt les hommes veulent être esclaves quelque part épuisés là de quoi dominer ailleurs il semble qu'on livre en gros au premier de la cour l'air de hauteur de fierté et de commandement afin qu'ils le distribuent en détail dans les provinces ils font précisément comme on leur fait vrai singe de la royauté il n'y a rien qui enlédisse certains courtisants comme la présence du prince à peine les puis-je reconnaître à leur visage leurs traits sont altérés et leur contenance est avilie les gens fiers et superbes sont les plus défaits car ils perdent plus du leur celui qui est honnête et modeste s'y soutient mieux il n'a rien à réformer l'air de cour est contagieux il se prend à Versailles comme l'accent normand à Rouen ou à Falaise on l'entrevoit en des fourriers en de petits contrôleurs et en des chefs de fruiterie l'on peut avec une portée d'esprit fort médiocre y faire de grands progrès un homme d'un génie élevé et d'un mérite solide ne fait pas assez de cas de cette espèce de talent pour faire son capital de l'étudier et se le rendre propre il l'acquiert sans réflexion et il ne pense point à s'en défaire N deux étoiles arrive avec grand bruit il écarte le monde se fait faire place il gratte il heurte presque il se nomme on respire et il n'entre qu'avec la foule il y a dans les cours des apparitions de gens aventuriers et hardis d'un caractère libre et familier qui se produisent eux-mêmes protestent qu'ils ont dans leur art toute l'habileté qui manque aux autres et qui sont crus sur leurs paroles ils profitent cependant de l'erreur publique ou de l'amour qu'ont les hommes pour la nouveauté ils percent la foule et parviennent jusqu'à l'oreille du prince à qui le courtisan les voit parler pendant qu'ils se trouvent heureux d'en être vus ils ont cela de commode pour les grands qu'ils en sont soufferts sans conséquence et congédiés d'eux-mêmes alors ils disparaissent tout à la fois riches et décrédités et le monde qu'ils viennent de tromper est encore prêt d'être trompé par d'autres vous voyez des gens qui entrent sans saluer que légèrement qui marchent des épaules et qui se rengorgent ils vous interrogent sans vous regarder ils parlent d'un ton élevé et qui marquent qu'ils se sentent au-dessus de ceux qui se trouvent présents ils s'arrêtent et on les entoure ils ont la parole préside au cercle et persiste dans cette hauteur ridicule et contrefaite jusqu'à ce qu'il survienne un grand qui la faisant tomber tout d'un coup par sa présence les réduise à l'heure naturelle qui est moins mauvais les cours ne sauraient se passer d'une certaine espèce de courtisans hommes flatteurs complaisants insinuants dévoués aux femmes dont ils ménagent les plaisirs ils font les modes raffinent sur le luxe et sur la dépense et apprennent à ce sexe de promptes moyens de consommer de grandes sommes en habit en meubles et en équipage ils ont eux-mêmes des habits où brille l'invention et la richesse et ils n'habitent d'anciens palais qu'après les avoir renouvelés et embellis ils mangent délicatement et avec réflexion il n'y a sorte de volupté qu'ils n'essaient et dont ils ne puissent rendre compte ils doivent à eux-mêmes leur fortune et ils la soutiennent avec la même adresse qu'ils l'ont élevée dédaigneuse et fiers ils n'abordent plus leur pareil ils ne les saluent plus ils parlent où tous les autres se taisent entre pénètrent en des endroits et à des heures où les grands n'osent se faire voir ceux-ci avec de longs services bien des plaies sur le corps de beaux emplois ou de grandes dignités ne montrent pas un visage si assuré ni une contenance si libre ces gens ont l'oreille des plus grands princes sont de tout leur plaisir et de toute leur fête ne sortent pas du Louvre ou du château où ils marchent et agissent comme chez eux et dans leur domestique semblent se multiplier en mille endroits et sont toujours les premiers visages qui frappent les nouveaux venus à une cour ils embrassent ils sont embrassés ils rient ils éclatent ils sont plaisants ils font des comptes personnes commodes agréables riches qui prêtent et qui sont sans conséquence ne croirait-on pas de Simon et de Clitendre qu'ils sont seuls chargés des détails de tout l'état et que seuls aussi ils en doivent répondre l'un a du moins les affaires de la terre et l'autre les maritimes qui pourraient les représenter exprimeraient l'empressement l'inquiétude la curiosité l'activité sauraient peindre le mouvement on ne les a jamais vus assis jamais fixés et arrêtés qui même les a vus marcher on les voit courir parler en courant et vous interroger sans attendre de réponse ils ne viennent d'aucun endroit ils ne vont nulle part ils passent ils repassent ne les retardez pas dans leurs courses précipitées vous démonteriez leurs machines ne leur faites pas de questions ou donnez-leur du moins le temps de respirer et de se ressouvenir qu'ils n'ont nul à faire qu'ils peuvent demeurer avec vous et longtemps vous suivre même où il vous plaira de les emmener ils ne sont pas les satellites de Jupiter je veux dire ceux qui prestent et qui entourent le prince mais ils l'annoncent et le précèdent ils se lancent impétueusement dans la foule des courtisans tout ce qui se trouve sur leur passage est en péril leur profession est d'être vus et revus et ils ne se couchent jamais sans s'être acquittés d'un emploi si sérieux et si utile à la république ils sont au reste instruits à fond de toutes les nouvelles indifférentes et ils savent d'à la cour tout ce que l'on peut y ignorer il ne leur manque aucun des talents nécessaires pour s'avancer médiocrement j'en ai en moins éveillés et alertes sur tout ce qu'ils croient leur convenir un peu entreprenants légers et précipités le dirais-je ils portent au vent attelés tous deux au char de la fortune et tous deux fort éloignés de s'y voir assis un homme de la cour qui n'a pas un assez beau nom doit l'ensevelir sous un meilleur mais s'il l'attèle qu'il ose le porter il doit alors insinuer qu'il est de tous les noms le plus illustre comme sa maison de toutes les maisons la plus ancienne il doit tenir au prince lorrain au rohan au châtillon au momoranci et s'il se peut au prince du sang ne parler que de ducs de cardinaux et de ministres faire entrer dans toutes les conversations ses aïeuls paternels et maternels et y trouver place pour l'oriflamme et pour les croisades avoir des salles parées d'arbres généalogiques d'écussons chargés de seize quartiers et de tableaux de ses ancêtres et des alliés de ses ancêtres se piquer d'avoir un ancien château à Tourelle à Créneau et à Mâche-Couli dire en toute rencontre ma race ma branche mon nom et mes armes dire de celui-ci qu'il n'est pas homme de qualité de celle-là qu'elle n'est pas demoiselle ou si on lui dit qui à Saint a eu le gros lot demander s'il est gentilhomme quelques-uns riront de ses contretemps mais il les laissera rire d'autres en feront des comptes et il leur permettra de compter il dira toujours qu'il marche après la maison régnante et à force de le dire il sera cru c'est une grande simplicité que d'apporter à la cour la moindre rôture et de n'y être pas gentilhomme l'on se couche à la cour et l'on se lève sur l'intérêt c'est ce que l'on digère le matin et le soir le jour et la nuit c'est ce qui fait que l'on pense que l'on parle que l'on se tait que l'on agit c'est dans cet esprit qu'on aborde les uns et qu'on néglige les autres que l'on monte et que l'on descend c'est sur cette règle que l'on mesure ses soins ses complaisances son estime son indifférence son mépris quelque part que quelques-uns fassent par vertu vers la modération et la sagesse un premier mobile d'ambition les emmène avec les plus avares les plus violents dans leur désir et les plus ambitieux quel moyen de demeurer immobile où tout marche où tout se remue et de ne pas courir où les autres courent on croit même être responsable à soi-même de son élévation et de sa fortune celui qui ne l'a point fait à la cour est censé ne l'avoir pas dû faire on n'en appelle pas cependant s'en éloignera-t-on avant d'en avoir tiré le moindre fruit ou persistera-t-on à y demeurer sans grâce et sans récompense question si épineuse si embarrassée et d'une si pénible décision qu'un nombre infini de courtisans vieillissent sur le oui ou sur le non et meurent dans le doute il n'y a rien à la cour de si méprisable et de si indigne qu'un homme qui ne peut contribuer en rien à notre fortune je m'étonne qu'il ose se montrer celui qui voit loin derrière soi un homme de son temps et de sa condition avec qui il est venu à la cour la première fois s'il croit avoir une raison solide d'être prévenu de son propre mérite et de s'estimer davantage que cet autre qui est demeuré en chemin ne se souvient plus de ce qu'avant sa faveur il pensait de soi-même et de ce qu'il avait devancé c'est beaucoup tiré de notre ami si ayant monté à une grande faveur il est encore un homme de notre connaissance si celui qui est en faveur ose s'en prévaloir avant qu'elle lui échappe s'il se sert d'un bon vent qui souffle pour faire son chemin s'il a les yeux ouverts sur tout ce qui vaque poste à lui pour les demander et les obtenir et qu'il soit muni de pension de brevet et de survivance vous lui reprochez son avidité et son ambition vous dites que tout le tente que tout lui est propre au sien à ses créatures et que par le nombre et la diversité des grâces dont il se trouve comblé lui seul a fait plusieurs fortunes cependant qu'a-t-il dû faire si j'en juge moins par vos discours que par le parti que vous auriez pris vous-même en pareille situation c'est ce qu'il a fait l'on blâme les gens qui font une grande fortune pendant qu'ils en ont les occasions parce que l'on désespère par la médiocrité de la sienne d'être jamais en état de faire comme eux et de s'attirer ce reproche si l'on était à portée de leur succéder l'on commencerait à sentir qu'ils ont moins de tort et l'on serait plus retenu de peur de prononcer d'avance sa condamnation il ne faut rien exagérer ni dire des cours le mal qui n'y est point l'on n'y attend rien de pis contre le vrai mérite que de le laisser quelquefois sans récompense on ne l'y méprise pas toujours quand on a pu une fois le discerner on l'oublie et c'est là où l'on sait parfaitement ne rien faire ou faire très peu de choses pour ceux que l'on estime beaucoup il est difficile à la cour que de toutes les pièces que l'on emploie à l'édifice de sa fortune il n'y en est quelqu'une qui porte à faux l'un de mes amis qui a promis de parler ne parle point l'autre parle mollement il échappe à un troisième de parler contre mes intérêts et contre ses intentions à celui-là manque la bonne volonté à celui-ci l'habileté et la prudence tous n'ont pas assez de plaisir à me voir heureux pour contribuer de tout leur pouvoir à me rendre tel chacun se souvient assez de tout ce que son établissement lui a coûté à faire ainsi que des secours qui lui en ont frayé le chemin on serait même assez porté à justifier les services qu'on a reçu des uns par ceux quand de pareils besoins on rendrait aux autres si le premier et l'unique soin qu'on a après sa fortune faite n'était pas de songer à soi les courtisans n'emploient pas ce qu'ils ont d'esprit d'adresse et de finesse pour trouver les expédiants d'obliger ceux de leurs amis qui implorent leur secours mais seulement pour leur trouver des raisons apparentes de spécieux prétextes ou ce qu'ils appellent une impossibilité de le pouvoir faire et ils se perçoivent d'être quittes par là en leur endroit de tous les devoirs de l'amitié ou de la reconnaissance personne à la cour ne veut entamer on s'offre d'appuyer parce que jugeant des autres par soi-même on espère que nul n'entamera et qu'on sera ainsi dispensé d'appuyer c'est une manière douce et polie de refuser son crédit ses offices et sa médiation à qui on a besoin combien de gens vous étouffent de caresses dans le particulier vous aiment et vous estiment qui sont embarrassés de vous dans le public et qui au lever ou à la messe évitent vos yeux et votre rencontre il n'y a qu'un petit nombre de courtisans qui par grandeur ou par une confiance qu'ils ont d'eux-mêmes osent honorer devant le monde le mérite qui est seul et dénué de grands établissements je vois un homme entouré et suivi mais il est en place j'en vois un autre que tout le monde aborde mais il est en faveur celui-ci est embrassé et caressé même des grands mais il est riche celui-là est regardé de tous avec curiosité on le montre du doigt mais il est savant et éloquent j'en découvre un que personne n'oublie de saluer mais il est méchant je veux un homme qui soit bon qui ne soit rien davantage et qui soit recherché vient-on de placer quelqu'un dans un nouveau poste c'est un débordement de louanges en sa faveur qui inonde les cours et la chapelle qui gagne l'escalier les salles la galerie tout l'appartement on en a au-dessus les yeux on n'y tient pas il n'y a pas de voix différente sur ce personnage l'envie la jalousie parle comme l'adulation tous se laissent entraîner au torrent qui les emporte qui les force de dire d'un homme ce qu'ils en pensent ou ce qu'ils n'en pensent pas comme de louer souvent celui qu'ils ne connaissent point l'homme d'esprit de mérite ou de valeur devient en un instant un génie du premier ordre un héros un demi-dieu il est si prodigieusement flatté dans toutes les peintures que l'on fait de lui qu'il paraît difforme près de ses portraits il lui est impossible d'arriver jamais jusqu'où la bassesse et la complaisance viennent de le porter il rougit de sa propre réputation commence-t-il à chanceler dans ce poste où on l'avait mis tout le monde passe facilement à un autre avis en est-il entièrement déchu les machines qu'il avait guindé si haut par l'applaudissement et les éloges sont encore toutes dressées pour le faire tomber dans le dernier mépris je veux dire qu'il n'y en a point qui le dédaigne mieux qui le blâme plus aigrement et qui en disent plus de mal que ceux qui s'étaient comme dévoués à la fureur d'en dire du bien je crois pouvoir dire d'un poste éminent et délicat qu'on y monte plus aisément qu'on ne s'y conserve l'on voit des hommes tomber d'une haute fortune par les mêmes défauts qui les y avaient fait monter il y a dans les cours deux manières de ce que l'on appelle congédier son monde ou se défaire des gens se fâcher contre eux ou faire si bien qu'ils se fâchent contre vous et s'en dégoûtent l'on dit à la cour du bien de quelqu'un pour deux raisons la première afin qu'il apprenne que nous disons du bien de lui la seconde afin qu'il en dise de nous il est aussi dangereux à la cour de faire des avances qu'il est embarrassant de ne les point faire il y a des gens à qui ne connaître point le nom et le visage d'un homme est un titre pour en rire et le mépriser il demande qui est cet homme ce n'est ni Rousseau ni un Fabry ni la Couture il ne pourrait le méconnaître l'on me dit tant de mal de cet homme et j'y en vois si peu que je commence à soupçonner qu'il n'est un mérite important qui éteigne celui des autres vous êtes un homme de bien vous ne songez ni à plaire ni à déplaire aux favoris uniquement attaché à votre maître et à votre devoir vous êtes perdu on est point effronté par choix mais par complexion c'est un vice de l'être mais naturel celui qui n'est pas né tel est modeste et ne passe pas aisément de cette extrémité à l'autre c'est une leçon assez inutile que de lui dire soyez effronté et vous réussirez une mauvaise imitation ne lui profiterait pas et le ferait échouer il ne faut rien de moins dans les cours qu'une vraie et naïve impudence pour réussir on cherche on s'empresse on brigue on se tourmente on demande on est refusé on demande et on obtient mais dit-on sans l'avoir demandé et dans le temps que l'on n'y pensait pas et que l'on songeait même à tout autre chose vieux style menterie innocente et qui ne trompe personne on fait sa brigue pour parvenir à un grand poste on prépare toutes ces machines toutes les mesures sont bien prises et l'on doit être servi selon ses souhaits les uns doivent entamer les autres appuyer l'amorce est déjà conduite et la mine prête à jouer alors on s'éloigne de la cour qui oserait soupçonner d'Artemont qu'il ait pensé à se mettre dans une si belle place lorsqu'on le tire de sa terre ou de son gouvernement pour l'y faire asseoir artifice grossier finesse usée et dont le courtisan s'est servi tant de fois que si je voulais donner le change à tout le public et lui dérober mon ambition je me trouverais sous l'œil et sous la main du prince pour recevoir de lui la grâce que j'aurais recherché avec le plus d'emportement les hommes ne veulent pas que l'on découvre les vues qu'ils ont sur leur fortune ni que l'on pénètre qu'ils pensent à une telle dignité parce que s'ils ne l'obtiennent point il y a de la honte se persuadent-ils à être refusés et s'ils y parviennent il y a plus de gloire pour eux d'en être cru digne par celui qu'il a leur accorde que de s'en juger dignes eux-mêmes par leurs brigues et par leurs cabales ils se trouvent parés tout à la fois de leur dignité et de leur modestie quelle plus grande honte y a-t-il d'être refusé d'un poste que l'on mérite ou d'y être placé sans le mériter quelque grande difficulté qu'il y ait à se placer à la cour il est encore plus âpre et plus difficile de se rendre digne d'être placé il coûte moins à faire dire de soi pourquoi a-t-il donc obtenu ce poste qu'à faire demander pourquoi ne l'a-t-il pas obtenu l'on se présente encore pour les charges de ville l'on postule une place dans l'académie française l'on demandait le consulat quelle moindre raison y aurait-il de travailler les premières années de sa vie à se rendre capable d'un grand emploi et de demander ensuite sans nul mystère et sans nulle intrigue mais ouvertement et avec confiance d'y servir sa patrie le prince la république je ne vois aucun courtisan à qui le prince vienne d'accorder un bon gouvernement une place éminente ou une forte pension qui n'assure par vanité ou pour marquer son désintéressement qu'il est bien moins content du don que de la manière dont il lui a été fait ce qu'il y a en cela de sûr et d'indubitable c'est qu'il le dit ainsi c'est rusticité que de donner de mauvaises grâces le plus fort et le plus pénible est de donner que coûte-t-il d'y ajouter un sourire il faut avouer néanmoins qu'il s'est trouvé des hommes qui refusaient plus honnêtement que d'autres ne savaient donner qu'on a dit de quelques-uns qu'il se faisait si longtemps prier qu'il donnait si sèchement et chargeait une grâce qu'on leur arrachait de conditions si désagréables qu'une plus grande grâce était d'obtenir d'eux d'être dispensés de rien recevoir l'on remarque que dans les cours des hommes avides qui se revêtent de toutes les conditions pour en avoir les avantages gouvernement charge bénéfice tout leur convient ils se sont si bien ajustés que par leur état ils deviennent capables de toutes les grâces ils sont amphibies ils vivent de l'église et de l'épée et auront le secret d'y joindre la robe si vous demandez que font ces gens à la cour ils reçoivent et envient tous ceux à qui l'on donne mille gens à la cour y traînent leur vie à embrasser serrer et congratuler ceux qui reçoivent jusqu'à ce qu'ils y meurent sans rien avoir Ménophile Ménophile emprunte ses mœurs d'une profession et d'une autre son habit il se masque toute l'année quoiqu'un visage découvert il paraît à la cour à la ville ailleurs toujours sous un certain nom et sous le même déguisement on le reconnaît et on sait quel il est à son visage il y a pour arriver aux dignités ce qu'on appelle ou la grande voie ou le chemin battu il y a le chemin détourné ou de traverse qui est le plus court l'on court les malheureux pour les envisager l'on se range en haie ou l'on se place aux fenêtres pour observer les traises et la contenance d'un homme qui est condamné et qui sait qu'il va mourir veine maligne inhumaine curiosité si les hommes étaient sages la place publique serait abandonnée et il serait établi qu'il y aurait de l'ignominisme seulement à voir de tels spectacles si vous êtes si touché de curiosité exercez-la du moins en un sujet noble voyez un heureux contemplez-le dans le jour même où il a été nommé à un nouveau poste et qu'il en reçoit les compliments lisez dans ses yeux et au travers d'un calme étudié et d'une feinte modestie combien il est content et pénétré de soi-même voyez quelle sérénité et cet accomplissement de ses désirs répand dans son cœur et sur son visage comme il ne songe plus qu'à vivre et à avoir de la santé comme ensuite sa joie lui échappe et ne peut plus se dissimuler comme il plie sous le poids de son bonheur quel air froid et sérieux il conserve pour ceux qui ne sont plus ses égaux il ne leur répond pas il ne les voit pas les embrassements et les caresses des grands qu'il ne voit plus de si loin achèvent de lui nuire il se déconcerte il s'étourdit c'est une courte aliénation vous voulez être heureux vous désirez des grâces que de choses pour vous à éviter un homme qui vient d'être placé ne se sert plus de sa raison et de son esprit pour régler sa conduite et ses dehors à l'égard des autres il emprunte sa règle de son poste et de son état de là l'oubli la fierté l'arrogance la dureté l'ingratitude il faut des fripons à la cour auprès des grands et des ministres même les mieux intentionnés mais l'usage en est délicat et il faut savoir les mettre en oeuvre il y a des temps et des occasions où ils ne peuvent être suppléés par d'autres honneur vertu conscience qualité toujours respectable souvent inutile que voulez-vous quelquefois que l'on fasse d'un homme de bien un vieil auteur est dont j'ose rapporter ici les propres termes de peur d'en affaiblir le sens par ma traduction dit que c'est l'enier des petits joueurs de ses pareils et y se viléner et dépriser sa cointée de grands et puissants en tout bien et chevance et en cette leur cointise et privotée être de tous et bas gab momerie et vilaine bosogne être éhonté safranier et sans point de vergogne endurer brocards et gausseries de tout chacun sans pour se feindre de cheminer en avant et à tout son entregenre engendre peur et fortune jeunesse du prince source des belles fortunes timente toujours le même et sans rien perdre de ce mérite qui lui a attiré la première fois de la réputation et des récompenses ne laissait pas de dégénérer dans l'esprit des courtisans il s'était là de l'estimer il le saluait froidement il ne lui souriait plus il commençait à ne le plus joindre il ne l'embrassait plus il ne le tirait plus à l'écart pour lui parler mystérieusement d'une chose indifférente il n'avait plus rien à lui dire il lui fallait cette pension ou ce nouveau poste dont il vient d'être honoré pour faire revivre ses vertus à demi effacées de leur mémoire et en rafraîchir l'idée ils lui font comme dans les commencements et encore mieux que d'amis que de parents naissent en une nuit aux nouveaux ministres les uns font valoir leurs anciennes liaisons leurs sociétés d'études les droits du voisinage les autres feuillettes leur généalogie remontent jusqu'à un trisaïeul rappellent le côté paternel et le maternel l'on veut tenir à cet homme par quelque endroit et l'on dit plusieurs fois le jour que l'on y tient on l'imprimerait volontiers c'est mon ami et je suis fortesse de son élévation j'y dois prendre part il m'est assez proche homme vins et dévoué à la fortune fade courtisan parliez-vous ainsi il y a huit jours est-il devenu depuis ce temps plus homme de bien plus digne du choix que le prince s'en vient de faire attendiez-vous cette circonstance pour le mieux connaître ce qui me soutient et me rassure contre les petits dédins que j'essuie quelquefois des grands et de mes égaux c'est que je me dise à moi-même ces gens n'en veulent peut-être qu'à ma fortune et ils ont raison elle est bien petite ils m'adoreraient sans doute si j'étais ministre dois-je bientôt être en place le sait-il et sans lui un pressentiment il me prévient il me salue celui qui dit je dînais hier à Tibur où j'y soupe ce soir qui le répète qui fait entrer dix fois le nom de Plancus dans les moindres conversations qui dit Plancus me demandait je disais à Plancus celui-là même apprend dans ce moment que son héros vient d'être enlevé par une mort extraordinaire il part de la main il rassemble le peuple dans les places ou sous les portiques accuse le mort décrit sa conduite dénigre son consulat lui ôte jusqu'à la science des détails que la voix publique lui accorde ne lui passe point une mémoire heureuse lui refuse l'éloge d'un homme sévère et laborieux ne lui fait pas l'honneur de lui croire parmi les ennemis de l'Empire un ennemi un homme de mérite se donne je croise un joli spectacle lorsque la même place à une assemblée ou à un spectacle dont il est refusé il la voit accorder à un homme qui n'a point d'yeux pour voir ni d'oreilles pour entendre ni d'esprit pour connaître et pour juger qui n'est recommandable que par de certaines livrées que même il ne porte plus Théodote avec un habit austère à un visage comique d'un homme qui entre sur la scène sa voix sa démarche son geste son attitude accompagne son visage il est fin coteleux douceureux mystérieux il s'approche de vous et il vous dit à l'oreille voilà un beau temps voilà un grand dégel s'il n'a pas les grandes manières il a du moins toutes les petites et celles même qui ne conviennent guère qu'à une jeune précieuse imaginez-vous l'application d'un enfant à élever un château de cartes ou à se saisir d'un papillon c'est celle de Théodote pour une affaire de rien et qui ne mérite pas qu'on s'en remue il la traite sérieusement et comme quelque chose qui est capital il agit il s'empresse il la fait réussir le voilà qui respire et qui se repose et il a raison elle lui a coûté beaucoup de peine l'on voit des gens enivrés ensorcelés de la faveur ils y pensent le jour ils y rêvent la nuit ils montent l'escalier d'un ministre et ils en descendent ils sortent de son antichambre et ils y rentrent ils n'ont rien à lui dire et il lui part ils lui parlent une seconde fois les voilà contents ils lui ont parlé pressez-les tordez-les ils dégoûtent l'orgueil l'arrogance la présomption vous leur adressez la parole ils ne vous répondent point ils ne vous connaissent point ils ont les yeux égarés et l'esprit aliéné c'est à leurs parents à en prendre soin et à les renfermer de peur que leur folie ne devienne fureur et que le monde n'en souffre Théodote a une plus douce manie il aime la faveur éperdument mais sa passion a moins d'éclats il lui fait des vœux en secret il la cultive il la sert mystérieusement il est au guet et à la découverte sur tout ce qui paraît de nouveau avec les livrets de la faveur ont-ils une prétention ils s'offrent à eux ils s'intriguent pour eux ils leur sacrifient sourdement mérite alliance amitié engagement reconnaissance si la place d'un Cassini devenait vacante et que le Suisse ou le postillon du favori s'avisa de la demander il appuierait sa demande il le jugerait digne de cette place il le trouverait capable d'observer et de calculer de parler de paralyses et de parallaxes si vous demandiez de Théodote s'il est auteur ou plagiaire original ou copiste je vous donnerais ses ouvrages et je vous dirais lisez et jugez mais s'il est dévot et courtisant qui pourrait le décider sur le portrait que j'en viens de faire je prononcerais plus ardiment sur son étoile oui Théodote j'ai observé le point de votre naissance vous serez placé et bientôt ne veillez plus n'imprimez plus le public vous demande quartier n'espérez plus de candeur de franchise d'équité de bons offices de services de bienveillance de générosité de fermeté dans un homme qui sait depuis quelque temps livrer à la cour et qui secrètement veut sa fortune le reconnaissez-vous à son visage à ses entretiens il ne nomme plus chaque chose par son nom il n'y a plus pour lui de fripons de fourbes de sauts et d'impertinents celui dont il lui échapperait de dire ce qu'il en pense c'est celui-là même qui venant à le savoir l'empêcherait de cheminer pensant mal de tout le monde il n'en dit de personne ne voulant du bien qu'à lui seul il veut persuader qu'il en veut à tous afin que tous lui en fassent ou que nul du moins ne lui soit contraire non content de n'être pas sincère il ne souffre pas que personne le soit la vérité blesse son oreille il est froid et indifférent sur les observations que l'on fait sur la cour et sur le courtisan et parce qu'il les a entendus il s'en croit complice et responsable tyran de la société et martyr de son ambition il a une triste circonspection dans sa conduite et dans ses discours une raillerie innocente mais froide et contrainte un riz forcé des caresses contrefaites une conversation interrompue et des distractions fréquentes il a une profusion le dirais-je des torrents de louanges pour ce qu'a fait ou ce qu'a dit un homme placé et qui est en faveur et pour tout autre une sécheresse de pulmonique il a des formules de compliments différents pour l'entrée et pour la sortie à l'égard de ceux qu'il visite ou dont il est visité il n'y a personne de ceux qui se paient de mines et de façons de parler qui ne sortent d'avec lui fort satisfaits il vise également à se faire des patrons et des créatures il est médiateur confident entremetteur il veut gouverner il a une ferveur de novice pour toutes les petites pratiques de cours il sait où il faut se placer pour être vu il sait vous embrasser prendre part à votre joie vous faire coup sur coup des questions empressées sur votre santé sur vos affaires et pendant que vous lui répondez il perd le fil de sa curiosité vous interrompt entame un autre sujet ou s'il survient quelqu'un à qui il doive un discours tout différent il sait en achevant de vous congratuler lui faire un compliment de condoléance il pleure d'un oeil et il rit de l'autre se formant quelquefois sur les ministres ou sur le favori il parle en public de choses frivoles du vent de la gelée il se tait au contraire et fait le mystérieux sur ce qu'il sait de plus important et plus volontiers encore sur ce qu'il ne sait point il y a un pays où les joies sont visibles mais fausses et les chagrins cachés mais réels qui croirait que l'empressement pour les spectacles que les éclats et les applaudissements au théâtre de Molière et d'Arlequin les repas la chasse les balais les carousels couvrissent tant d'inquiétudes de soins et de divers intérêts tant de craintes et d'espérances des passions si vives et des affaires si sérieuses la vie de la cour est un jeu sérieux mélancolique qui y applique il faut arranger ses pièces et ses batteries avoir un dessin le suivre parait celui de son adversaire hasardé quelquefois et joué de caprice et après toutes ses rêveries et toutes ses mesures on est échec quelquefois mat souvent avec des pions qu'on ménage bien on va à dame et l'on gagne la partie le plus habile l'emporte ou le plus heureux les roues les ressorts les mouvements sont cachés rien ne paraît d'une montre que son aiguille qui insensiblement s'avance et achève son tour image du courtisan d'autant plus parfaite qu'après avoir fait assez de chemin il revient au même point d'où il est parti les deux tiers de ma vie sont écoulés pourquoi tant m'inquiéter sur ce qui m'en reste la plus brillante fortune ne mérite point ni le tourment que je me donne ni les petitesses où je me surprends ni les humiliations ni les hontes que j'essuie trente années détruiront ces colosses de puissance qu'on ne voyait bien qu'à force de lever la tête nous disparaîtrons moi qui suis si peu de choses et ceux que je contemplais si avidement et de qui j'espérais toute ma grandeur le meilleur de tous les biens s'il y a des biens c'est le repos la retraite et un endroit qui soit son domaine haine deux étoiles a pensé cela dans sa disgrâce et l'a oublié dans la prospérité un noble s'il vit chez lui dans sa province il vit libre mais sans appui s'il vit à la cour il est protégé mais il est esclave cela se compense Xanthipe au fond de sa province sous un vieux toit et dans un mauvais lit a rêvé pendant la nuit qu'il voyait le prince qu'il lui parlait et qu'il en ressentait une extrême joie il a été triste à son réveil il a conté son songe et il a dit quelle chimère ne tombe pas dans l'esprit des hommes pendant qu'ils dorment Xanthipe a continué de vivre il est venu à la cour il a vu le prince il lui a parlé et il a été plus loin que son songe il est favoré qui est plus esclave qu'un courtisan assidu si ce n'est un courtisan plus assidu l'esclave n'a qu'un maître l'ambitieux en a autant qu'il y a de gens utiles à sa fortune mille gens à peine connus font la foule au lever pour être vu du prince qui n'en serait voir mille à la fois et s'il ne voit aujourd'hui que ce qu'il vit hier et qu'il verra demain combien de malheureux de tous ceux qui s'en prestent auprès des grands et qui leur font la cour un petit nombre les honore dans le cœur un grand nombre les recherche par des vues d'ambition et d'intérêt un plus grand nombre par une ridicule vanité ou par une sotte impatience de se faire voir il y a de certaines familles à qui par les lois du monde ou ce qu'on appelle de la bienséance doivent être irréconciliables les voilà réunis et où la religion a échoué quand elle a voulu l'entreprendre l'intérêt s'en joue et le fait sans peine l'on parle d'une région où les vieillards sont galants polis et civiles les jeunes gens au contraire durent féroces sans meur ni politesse celui-là chez eux est sobre et modéré qui ne s'en livre que de vin l'usage trop fréquent tant qu'ils en ont fait le leur a rendu insipide ils cherchent à réveiller leur goût déjà éteint par des eaux de vie et par toutes les liqueurs les plus violentes il ne manque à leur débauche que de boire de l'eau forte les femmes du pays précipitent le déclin de leur beauté par des artifices qu'elles croient servir à les rendre belles leur coutume est de peindre leurs lèvres leurs joues leurs sourcils ceux qui habitent cette contrée ont une physionomie qui n'est pas nette mais confuse embarrassés dans une épaisseur de cheveux étrangers qu'ils préfèrent au naturel et dont ils font un long tissu pour couvrir leur tête ils descendent à la moitié du corps change les traits et empêchent qu'on ne connaisse les hommes à leur visage ces peuples d'ailleurs ont leur dieu et leur roi les grands de la nation s'assemblent tous les jours à une certaine heure dans un temple qu'ils nomment église il y a au fond de ce temple un hôtel consacré à leur dieu ou un prêtre célèbre des mystères qu'ils appellent saints sacrés et redoutables les grands forment un vaste cercle au pied de cet hôtel et paraissent debout le dos tourné directement au prêtre et au saint mystère et les faces élevées vers leur roi que l'on voit à genoux sur une tribune et à qui il semble avoir tout l'esprit et tout le cœur appliqué on ne laisse pas devoir dans cet usage une espèce de subordination car ce peuple paraît adorer le prince et le prince adorait Dieu les gens du pays le nomment trois étoiles il est à quelque 48 degrés d'élévation du pôle et à plus d'onze cents lieux de mer des Iroquoises et des Hurons qui considérera que le visage du prince fait toute la félicité du courtisan qu'il s'occupe et se remplit pendant toute sa vie de le voir et d'en être vu comprendra un peu comment voir Dieu peut faire toute la gloire et tout le bonheur des saints les grands seigneurs sont pleins d'égard pour les princes c'est leur affaire ils ont des inférieurs les petits courtisans se relâchent sur ses devoirs font les familiers et vivent comme gens qui n'ont d'exemple à donner à personne que manque-t-il de nos jours à la jeunesse elle peut et elle sait ou du moins quand elle saurait autant qu'elle peut elle ne serait pas plus décisive faibles hommes un grand dit de Timagène votre ami qu'il est un sot et il se trompe je ne demande pas que vous répliquiez qu'il est homme d'esprit osez seulement penser qu'il n'est pas un sot de même il prononce d'Iphicrate qu'il manque de coeur vous lui avez vu faire une belle action rassurez-vous je vous dispense de la raconter pourvu qu'après ce que vous venez d'entendre vous vous souveniez encore de la lui avoir vu faire qui sait parler au roi c'est peut-être où se termine toute la prudence et toute la souplesse du courtisan une parole échappe et elle tombe de l'oreille du prince bien avant dans sa mémoire et quelquefois jusque dans son coeur il est impossible de la ravoir tous les soins que l'on prend et toute l'adresse dont on use pour l'expliquer ou pour l'affaiblir servent à l'aggraver plus profondément et à l'enfoncer davantage si ce n'est que contre nous-mêmes que nous ayons parlé outre que ce malheur n'est pas ordinaire il y a encore un prompte remède qui est de nous instruire par notre faute et de souffrir la peine de notre légèreté mais si c'est contre quelque autre quel abattement quel repentir y a-t-il une règle plus utile contre un si dangereux inconvénient que de parler des autres au souverain de leurs personnes de leurs ouvrages de leurs actions de leurs mœurs ou de leurs conduites du moins avec l'attention les précautions et les mesures dont on parle de soi dix heures de bons mots mauvais caractère je le dirais s'il n'avait été dit ceux qui nuisent à la réputation ou à la fortune des autres plutôt que de perdre un bon mot méritent une peine infamante cela n'a pas été dit et je l'ose dire il y a un certain nombre de phrases toutes faites que l'on prend comme dans un magasin et dont l'on se sert pour se féliciter les uns les autres sur les événements bien qu'elles se disent souvent sans affection et qu'elles soient reçues sans reconnaissance il n'est pas permis avec cela de les omettre parce que du moins elles sont l'image de ce qu'il y a au monde de meilleurs qui est l'amitié et que les hommes ne pouvant guère compter les uns sur les autres pour la réalité semblent être convenus entre eux de se contenter des apparences avec cinq ou six termes de l'art et rien de plus l'on se donne pour connaisseur en musique en tableau en bâtiment et en bonne chair on l'on croit avoir plus de plaisir qu'un autre à entendre à voir et à manger l'on impose à ses semblables et l'on se trompe soi-même la cour n'est jamais dénuée d'un certain nombre de gens en qui l'usage du monde la politesse ou la fortune tiennent lieu d'esprit et supplènent au mérite ils savent entrer et sortir ils se tirent de la conversation en ne s'y mêlant point ils plaisent à force de se taire et se rendent important par un silence longtemps soutenu ou tout au plus par quelques monosyllabes ils paient de mine d'une inflexion de voix d'un geste et d'un sourire ils n'ont pas si je l'ose dire deux pouces de profondeur si vous les enfoncez vous rencontrez le tuff il y a des gens à qui la faveur arrive comme un accident ils en sont les premiers surprises et consternés ils se reconnaissent enfin et se trouvent dignes de leur étoile et comme si la stupidité et la fortune étaient de choses incompatibles ou qu'il fut impossible d'être heureux et sot tout à la fois ils se croient de l'esprit ils hasardent que dis-je ils ont la confiance de parler en toute rencontre sur quelques matières qui puissent s'offrir et sans nul discernement des personnes qui les écoutent ajouterais-je qu'ils épouvantent ou qu'ils donnent le dernier dégoût par leur fatuité et par leur fadaise il est vrai du moins qu'ils déshonorent sans ressources ceux qui ont quelque part au hasard de leur élévation comment nommerais-je cette sorte de gens qui ne sont fins que pour les sots je sais du moins que les habiles les confondent avec ceux qu'ils savent tromper c'est avoir fait un grand pas dans la finesse que de faire penser de soi que l'on n'est que médiocrement fin la finesse n'est ni une trop bonne ni une trop mauvaise qualité elle flotte entre le vice et la vertu il n'y a point de rencontre où elles ne puissent et peut-être où elles ne doivent être suppléées par la prudence la finesse est l'occasion prochaine de la fourberie de l'une à l'autre le pain est glissant le mensonge seul en fait la différence si on l'ajoute à la finesse c'est fourberie avec les gens qui par finesse écoutent tout et parlent peu parlez encore moins ou si vous parlez beaucoup dites peu de choses vous dépendez dans une affaire qui est juste et importante du consentement de deux personnes l'un vous dit j'y donne les mains pourvu qu'un tel y condescende et ce tel y condescend et ne désire plus que d'être assuré des intentions de l'autre cependant rien n'avance les mois les années s'écoulent inutilement je m'y perd dites-vous et je n'y comprends rien il ne s'agit que de faire qu'il s'abouche et qu'il se parle je vous dis moi que j'y vois clair et que j'y comprends tout ils se sont parlé il me semble que qui sollicite pour les autres a la confiance d'un homme qui demande justice et qu'en parlant ou en agissant pour soi-même on a l'embarras et la pudeur de celui qui demande grâce si l'on ne se précautionne à la cour contre les pièges que l'on y tend sans cesse pour faire tomber dans le ridicule l'on est étonné avec tout son esprit de se trouver la dupe de plus haut que soi il y a quelques rencontres dans la vie où la vérité et la simplicité sont le meilleur manège du monde êtes-vous en faveur tout manège est bon vous ne faites point de faute tous les chemins vous mènent au terme autrement tout est faute rien n'est utile il n'y a point de sentier qui ne vous égare un homme qui a vécu dans l'intrigue un certain temps ne peut plus s'en passer toute autre vie pour lui est languissante il faut avoir de l'esprit pour être homme de cabale l'on peut cependant en avoir à un certain point que l'on est au-dessus de l'intrigue et de la cabale et que l'on ne saurait s'y assujettir l'on va alors à une grande fortune ou à une haute réputation par d'autres chemins avec un esprit sublime une doctrine universelle une probité à toutes épreuves et un mérite très accompli n'appréhendez pas aux Aristides de tomber à la cour ou de perdre la faveur des grands pendant tout le temps qu'ils auront besoin de vous qu'un favori s'observe de fort près car s'il me fait moins attendre dans son antichambre qu'à l'ordinaire s'il a le visage plus ouvert s'il fronce moins le sourcil s'il m'écoute plus volontiers et s'il me reconduit un peu plus loin je penserais qu'il commence à tomber et je penserais vrai l'homme a bien peu de ressources dans soi-même puisqu'il lui faut une disgrâce ou une mortification pour le rendre plus humain plus traitable moins féroce plus honnête homme l'on contemple dans les cours de certaines gens et l'on voit bien à leurs discours et à toutes leurs conduites qu'ils ne songent ni à leurs grands-parents ni à leurs petits-fils le présent est pour eux ils n'en jouissent pas ils en abusent Straton est né sous deux étoiles malheureux heureux dans le même degré sa vie est un roman non il lui manque le vraisemblable il n'a point eu d'aventure il a eu de beaux songes il en a eu de mauvais que dis-je on ne rêve point comme il a vécu personne n'a tiré d'une destinée plus qu'il a fait l'extrême et le médiocre lui sont connus il a brillé il a souffert il a mené une vie commune rien ne lui est échappé il s'est fait valoir par des vertus qu'il assurait fort sérieusement qui était en lui il a dit de soi j'ai de l'esprit j'ai du courage et tous on dit après lui il a de l'esprit il a du courage il a exercé dans l'une et l'autre fortune le génie du courtisan qui a dit de lui plus de bien peut-être et plus de mal qu'il n'y en avait le joli l'aimable le rare le merveilleux l'héroïque ont été employés à son éloge et tout le contraire a servi pour le ravaler caractère équivoque mêlé enveloppé une énigme une question presque indécise la faveur met l'homme au-dessus de ses égaux et sa chute au-dessous celui qui un beau jour sait renoncer fermement ou à un grand nom ou à une grande autorité ou à une grande fortune se délivre en un moment de bien des peines de bien des veilles et quelquefois de bien des crimes dans son temps le monde subsistera encore en son entier ce sera le même théâtre et les mêmes décorations ce ne seront plus les mêmes acteurs tous ceux qui se réjouis sur une grâce reçue ou ceux qui s'attristent et se désespèrent sur un refus tous auront disparu de dessus la scène ils s'avancent déjà sur le théâtre d'autres hommes qui vont jouer dans une même pièce les mêmes rôles ils s'évanouiront à leur tour et ceux qui ne sont pas encore un jour ne seront plus de nouveaux acteurs ont pris leur place qu'elles font affaire sur un personnage de comédie qui a vu la cour a vu le monde ce qui est le plus beau le plus spécieux et le plus orné qui méprise la cour après l'avoir vu méprise le monde la ville dégoûte de la province la cour détrompe de la ville et guérit de la cour un esprit saint puise à la cour le goût de la solitude et de la retraite fin de la section 7 lue par Jean-Pierre à Paris en juin 2022 section 8 de les caractères ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org lu par Jean-Pierre les caractères par Jean de la Brouillère chapitre 8 des grands la prévention du peuple en faveur des grands est si aveugle et l'entêtement pour leurs gestes leur visage leur ton de voix et leur manière si générale que s'ils s'avisaient d'être bourds cela irait à l'idolâtrie si vous êtes né vicieux ôté à gênes je vous plains si vous le devenez par faiblesse pour ceux qui ont intérêt que vous le soyez qui ont juré entre eux de vous corrompre et qui se vantent déjà de pouvoir y réussir souffrez que je vous méprise mais si vous êtes sage tempérant modeste civil généreux reconnaissant laborieux d'un rang d'ailleurs et d'une naissance à donner des exemples plutôt qu'à les prendre d'autrui et à faire les règles plutôt qu'à les recevoir convenez avec cette sorte de gens de suivre par complaisance leurs dérèglements leurs vices et leurs folies quand ils auront par la déférence qu'ils vous doivent exercer les vertus que vous chérissez ironie forte mais utile très propre à mettre nos mœurs en sûreté à renverser tous leurs projets et à les jeter dans le parti de continuer d'être ce qu'ils sont et de vous laisser tels que vous êtes l'avantage des grands sur les autres hommes est immense par un endroit je leur cède leurs bonnes chaires leurs riches ameublements leurs chiens leurs chevaux leurs singes leurs nains leurs fous et leurs flatteurs mais je leur envie le bonheur d'avoir à leur service des gens qui les égale par le cœur et par l'esprit et qui les passent quelquefois les grands se piquent d'ouvrir une allée dans une forêt de soutenir des terres par de longues murailles de dorer des plafonds de faire venir dix pouces d'eau de meubler une orangerie mais de rendre un cœur content de combler une âme de joie de prévenir d'extrêmes besoins ou d'y remédier leur curiosité ne s'étend pas jusque là on demande si en comparant ensemble les différentes conditions des hommes leurs peines leurs avantages on n'y remarquerait pas un mélange ou une espèce de compensation de bien et de mal qui établirait entre elles l'égalité ou qui ferait du moins que l'un ne serait guère plus désirable que l'autre celui qui est puissant riche et à qui il ne manque rien peut former cette question mais il faut que ce soit un homme pauvre qui la décide il ne laisse pas d'y avoir comme un charme attaché à chacune des différentes conditions et qui y demeure jusqu'à ce que la misère l'en est ôté ainsi les grands se plaisent dans l'excès et les petits aiment la modération ceux-là ont le goût de dominer et de commander et ceux-ci sentent du plaisir et même de la vanité à les servir et à leur obéir les grands sont entourés salués respectés les petits entourent saluent se prosternent et tous sont contents ils coûtent si peu aux grands de ne donner que des paroles et leurs conditions les dispensent si fort de tenir les belles promesses qu'ils vous ont faites que c'est modestie à eux de ne promettre pas encore plus largement il est vieux et usé dit un grand il s'est crevé à me suivre qu'en faire un autre plus jeune enlève ses espérances et obtient le poste qu'on ne refuse à ce malheureux que parce qu'il l'a trop mérité je ne sais dites-vous avec un air froid et dédaigneux filant à du mérite de l'esprit de l'agrément de l'exactitude sur son devoir de la fidélité et de l'attachement pour son maître et il en est médiocrement considéré il ne plaît pas il n'est pas goûté expliquez-vous est-ce filant ou le grand qu'il sert que vous condamnez il est souvent plus utile de quitter les grands que de s'en plaindre qui peut dire pourquoi quelques-uns ont le gros lot et quelques autres la faveur des grands les grands sont si heureux qu'ils n'est suent pas même dans toute leur vie l'inconvénient de regretter la perte de leurs meilleurs serviteurs ou des personnes illustres dans leur genre et dont ils ont tiré le plus de plaisir et le plus d'utilité la première chose que la flatterie sait faire après la mort de ces hommes uniques et qui ne serait par un point est de leur supposer des endroits faibles dont elle prétend que ceux qui leur succèdent sont très exempts elle assure que l'un avec toute la capacité et toutes les lumières de l'autre dont il prend la place n'en a point les défauts et ce style sert au prince à se consoler du grand et de l'excellent par le médiocre les grands dédaignent les gens d'esprit qui n'ont que de l'esprit les gens d'esprit méprisent les grands qui n'ont que de la grandeur les gens de bien plaignent les uns et les autres qui ont ou de la grandeur ou de l'esprit sans nulle vertu quand je vois quand je vois d'une part auprès des grands à leur table et quelquefois dans leur familiarité de ces hommes alertes empressés intrigants aventuriers esprits dangereux et nuisibles et que je considère d'autre part quelle peine ont les personnes de mérite à en approcher je ne suis pas toujours disposé à croire que les méchants soient soufferts par intérêt ou que les gens de bien soient regardés comme inutiles je trouve plus mon compte à me confirmer dans cette pensée que grandeur et discernement sont de choses différentes et l'amour pour la vertu est pour les vertueux une troisième chose Lucille aime mieux user sa vie à se faire supporter de quelques grands que d'être réduite à vivre familièrement avec ses égaux la règle de voir de plus grand que soi doit avoir ses restrictions il faut quelquefois d'étranges talents pour la réduire en pratique quelle est l'incurable maladie de Théophile elle lui dure depuis plus de trente années il ne guérit point il a voulu il veut il voudra gouverner les grands la mort seule lui ôtera avec la vie cette soif d'empire et d'ascendant sur les esprits est-ce en lui zèle du prochain est-ce habitude est-ce une excessive opinion de soi-même il n'y a point de palais où il ne s'insinue ce n'est pas au milieu d'une chambre qu'il s'arrête il passe à une embrasure ou au cabinet on attend qu'il ait parlé et longtemps et avec action pour avoir audience pour être vu il entre dans le secret des familles il aide quelque chose dans tout ce qui leur arrive de triste ou d'avantagé il prévient il s'offre il se fait de fête il faut l'admettre ce n'est pas assez pour remplir son temps ou son ambition que le soin de dix mille âmes dont il répond à Dieu comme de la sienne propre il y en a d'un plus haut rang et d'une plus grande distinction dont il ne doit aucun compte et dont il se charge plus volontiers il écoute il veille sur tout ce qui peut servir de pâture à son esprit d'intrigue de médiation et de manège à peine un grand est-il débarqué qu'il l'empoigne et s'en saisit on entend plutôt dire à Théophile qu'il le gouverne qu'on a pu soupçonner qu'il pensait à le gouverner une froideur ou une incivilité qui vient de ceux qui sont au-dessus de nous nous les fait haïr mais un salut ou un sourire nous les réconcilie il y a des hommes superbes que l'élévation de leurs rivaux humilie et apprivoise ils en viennent par cette disgrâce jusqu'à rendre le salut mais le temps qui adoucit toute chose les remet enfin dans l'heure naturelle le mépris que les grands ont pour le peuple les rend indifférents sur les flatteries ou sur les louanges qu'ils en reçoivent et tempère leur vanité de même les princes loués sans fin et sans relâche des grands ou des courtisans en seraient plus vains s'ils estimaient davantage ceux qui les louent les grands croient être seuls parfaits n'admettent qu'à peine dans les autres hommes la droiture d'esprit l'habileté la délicatesse et s'emparent de ces riches talents comme de choses dues à leur naissance c'est cependant en eux une erreur grossière de se nourrir de si fausse prévention ce qu'il n'y a jamais eu de mieux pensé de mieux dit de mieux écrit et peut-être d'une conduite plus délicate ne nous est pas toujours venu de leur fond ils ont de grands domaines et une longue suite d'ancêtres cela ne leur peut être contesté avez-vous de l'esprit de la grandeur de l'habileté du goût du discernement en croirais-je la prévention et la flatterie qui publie ardiment votre mérite elles me sont suspectes et je les récuse me laisserais-je éblouir par un air de capacité ou de hauteur qui vous met au-dessus de tout ce qui se fait de ce qui se dit et de ce qui s'écrit qui vous rend sec sur les louanges et empêche qu'on ne puisse arracher de vous la moindre approbation je conclue de là plus naturellement que vous avez de la faveur du crédit et de grandes richesses quel moyen de vous définir téléphon on n'approche de vous que comme du feu et dans une certaine distance et il faudrait vous développer vous manier vous confronter avec vos pareils pour porter de vous un jugement sain et raisonnable votre homme de confiance qui est dans votre familiarité dont vous prenez conseil pour qui vous quittez Socrate et Aristide avec qui vous riez et qui rient plus haut que vous d'ave enfin mais très connue serait-ce assez pour vous bien connaître ? Il y en a de tels que s'ils pouvaient connaître leurs subalternes et se connaître eux-mêmes ils auraient honte de primer S'il y a peu d'excellents orateurs y a-t-il bien des gens qui puissent les entendre ? S'il n'y a pas assez de bons écrivains où sont ceux qui savent lire ? De même on s'est toujours plein du petit nombre de personnes capables de conseiller les rois et de les aider dans l'administration de leurs affaires Mais s'ils naissent enfin ces hommes habiles et intelligents s'ils agissent selon leurs vues et leurs lumières sont-ils aimés ? Sont-ils estimés autant qu'ils le méritent ? Sont-ils loués de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils font pour la patrie ? Ils vivent il suffit on les censure s'ils échouent et on les envie s'ils réussissent Blâmons le peuple où il serait ridicule de vouloir l'excuser Son chagrin et sa jalousie regarder des grands ou des puissants comme inévitables les ont conduits insensiblement à le compter pour rien et à négliger ses suffrages dans toutes leurs entreprises à s'en faire même une règle de politique Les petits se haïssent les uns les autres lorsqu'ils se nuisent réciproquement Les grands sont odieux aux petits par le mal qu'ils leur font et par tout le bien qu'ils ne leur font pas Ils leur sont responsables de leur obscurité de leur pauvreté et de leur infortune ou du moins ils leur paraissent tels C'est déjà trop d'avoir avec le peuple une même religion et un même dieu Quel moyen encore de s'appeler Pierre Jean Jacques comme le marchand ou le laboureur ? Évitons d'avoir rien de commun avec la multitude affectons au contraire toutes les distinctions qui nous séparent Quels s'approprient les doux apôtres leurs disciples les premiers martyres tels gens tels patrons Quels voient avec plaisir revenir toutes les années ce jour particulier que chacun célèbre comme sa fête Pour nous autres grands ayons recours aux noms profanes Faisons-nous baptiser sous ceux d'Anibal de César et de Pompée C'était de grands hommes Sous celui de Lucrèce C'était une illustre Romaine Sous ceux de Renaud de Roger d'Olivier et de Tancred C'était des paladins et le roman n'a point de héros plus merveilleux Sous ceux d'Hector d'Achille d'Hercule tous demi-dieux Sous ceux même de Phébus et de Diane et qui nous empêchera de nous faire nommer Jupiter ou Mercure ou Vénus ou Adonis pendant que les grands négligent de rien connaître je ne dis pas seulement aux intérêts des princes et aux affaires publiques mais à leurs propres affaires qu'ils ignorent l'économie et la science d'un père de famille et qu'ils se louent eux-mêmes de cette ignorance qu'ils se laissent appauvrir et maîtriser par des intendants qu'ils se contentent d'être gourmets ou coteaux Note ce mot était synonyme de gourmets Fin de la note De parler de la meute et de la vieille meute de dire combien il y a de postes de Paris à Besançon ou à Philisbourg Des citoyens s'instruisent du dedans et du dehors d'un royaume étudient le gouvernement deviennent fins et politiques savent le fort et le faible de tout un état songent à se mieux placer se placent s'élèvent deviennent puissants soulagent le prince d'une partie des soins publics Les grands qui les dédaignaient les révèrent heureux s'ils deviennent leurs gendres Si je compare ensemble les deux conditions des hommes les plus opposés je veux dire les grands avec le peuple ce dernier me paraît content du nécessaire et les autres sont inquiets et pauvres avec le superflu Un homme du peuple ne saurait faire aucun mal Un grand ne veut faire aucun bien et est capable de grands maux L'un ne se forme et ne s'exerce que dans les choses qui sont utiles L'autre y joint les pernicieuses L'un se montre ingénuement la grossièreté et la franchise Ici se cache une sève maligne et corrompue sous l'écorce de la politesse Le peuple n'a guère d'esprit et les grands n'ont point d'âme Celui-là a un bon fond et n'a point de dehors Ceux-ci n'ont que de dehors et qu'une simple superficie Faut-il opter ? Je ne balance pas Je veux être peuple Quelques profonds que soient les grands de la cour et quel quart qu'ils aient pour paraître ce qu'ils ne sont pas et pour ne point paraître ce qu'ils sont Ils ne peuvent cacher leur malignité leur extrême pente à rire aux dépens d'autrui et à jeter un ridicule souvent où il n'y en peut avoir Ces beaux talents se découvrent en eux du premier coup d'œil Admirables sans doute pour envelopper une dupe et rendre saut celui qu'il est déjà mais encore plus propre à leur ôter tout le plaisir qu'ils pourraient tirer d'un homme d'esprit qui saurait se tourner et se plier en mille manières agréables et réjouissantes si le dangereux caractère du courtisan ne l'engageait pas à une fort grande retenue Il lui oppose un caractère sérieux dans lequel il se retranche et il fait si bien que les railleurs avec des intentions si mauvaises manquent d'occasion de se jouer de lui Les aises de la vie l'abondance de calme d'une grande prospérité font que les princes ont de la joie de reste pour rire d'un nain d'un singe d'un imbécile et d'un mauvais et d'un mauvais conte Les gens moins heureux ne rient qu'à propos Un grand aime la champagne à bord la brie Il s'enivre de meilleurs vins que l'homme du peuple Seule différence que la crapule laisse entre les conditions les plus disproportionnées entre le seigneur et les staffiers Il semble d'abord qu'il entre dans le plaisir des princes un peu de celui d'incommoder les autres Mais non Les princes ressemblent aux hommes Ils songent à eux-mêmes Suivent leur goût leur passion leur commodité Cela est naturel Il semble que la première règle des compagnies des gens en place ou des puissants est de donner à ceux qui dépendent d'eux pour le besoin de leurs affaires toutes les traverses qu'ils en peuvent craindre Si un grand a quelques degrés de bonheur sur les autres hommes je ne devine pas lequel si ce n'est peut-être de se trouver souvent dans le pouvoir et dans l'occasion de faire plaisir Et si elle naît cette conjoncture il semble qu'ils doivent s'en servir Si c'est en faveur d'un homme de bien il doit appréhender qu'elle ne lui échappe Mais comme c'est en une chose juste il doit prévenir la sollicitation et n'être vu que pour être remercié Et si elle est facile il ne doit pas même la lui faire valoir S'il la lui refuse je les plains tous deux Il y a des hommes nés inaccessibles et ce sont précisément ceux de qui les autres ont besoin de qui ils dépendent Ils ne sont jamais que sur un pied mobile comme le mercure ils pirouettent ils gesticulent ils crient ils s'agitent semblables à ces figures de carton qui servent de montre à une fête publique Ils jettent feu et flammes tonnent et foudroits On n'en approche pas jusqu'à ce que venant à s'éteindre ils tombent et par leur chute deviennent traitables mais inutiles Le Suisse le valet de chambre l'homme de vivrer s'ils n'ont plus d'esprit que ne portent leurs conditions ne jugent plus d'eux-mêmes par leur première bassesse mais par l'élévation et la fortune des gens qu'ils servent et mettent tous ceux qui entrent par leurs portes et montent leur escalier indifféremment au-dessous d'eux et de leur maître tant il est vrai qu'on est destiné à souffrir des grands et de ceux qui leur appartiennent Un homme en place doit aimer son prince sa femme ses enfants et après eux les gens d'esprit Il les doit adopter Il doit s'en fournir et n'en jamais manquer Il ne serait payé je ne dis pas de trop de pensions et de bienfaits mais de trop de familiarité et de caresses les secours et les services qui l'en tire même sans le savoir Quel petit bruit ne dissipe-t-il pas ? Quel petit bruit ne dissipe-t-il pas ? Quelles histoires ne réduisent-ils pas à la fable et à la fiction ? Ne savent-ils pas justifier les mauvais succès par les bonnes intentions prouver la bonté d'un dessin et la justesse des mesures par le bonheur des événements s'élever contre la malignité et l'envie pour accorder à de bonnes entreprises de meilleurs motifs donner des explications favorables à des apparences qui étaient mauvaises détourner les petits défauts ne montrer que les vertus et les mettre dans leurs jours semer en mille occasions des faits et des détails qui soient avantageux et tourner le riz et la moquerie contre ceux qui oseraient d'en douter ou avancer des faits contraires je sais que les grands ont pour Maxime de laisser parler et de continuer d'agir mais je sais aussi qu'il leur arrive en plusieurs rencontres que laisser dire les empêche de faire sentir le mérite et quand il est une fois connu le bien traité deux grandes démarches à faire tout de suite et dont la plupart des grands sont forts incapables tu es grand tu es puissant ce n'est pas assez fais que je t'estime afin que je sois triste d'être déchu de tes bonnes grâces ou de n'avoir pu les acquérir vous dites d'un grand ou d'un homme en place qu'il est prévenant officieux qu'il aime à faire plaisir et vous le confirmez par un long détail de ce qu'il a fait en une affaire où il a su que vous preniez intérêt je vous entends on va pour vous au devant de la sollicitation vous avez du crédit vous êtes connu du ministre vous êtes bien avec les puissances désiriez-vous que je suce autre chose quelqu'un vous dit je me plains d'un tel il est fier depuis son élévation il me dédaigne il ne me connaît plus je n'ai pas pour moi lui répondez-vous sujet de m'en plaindre au contraire je m'en loue fort et il me semble même qu'il est assez civil je crois encore vous entendre vous voulez qu'on sache qu'un homme en place a de l'attention pour vous et qu'il vous démêle dans l'antichambre entre mille honnêtes gens de qui il détourne ses yeux de peur de tomber dans l'inconvénient de leur rendre le salut ou de leur sourire se louer de quelqu'un se louer d'un grand phrase délicate dans son origine et qui signifie sans doute se louer soi-même en disant d'un grand tout le bien qu'il nous a fait ou qu'il n'a pas songé à nous faire on loue les grands pour marquer qu'on les voit de près rarement par estime ou par gratitude on ne connaît pas souvent ceux que l'on loue la vanité ou la légèreté l'emporte quelquefois sur le ressentiment on est mal content d'eux et on les loue s'il est périlleux de tremper dans une affaire suspecte il l'est encore davantage de s'y trouver complice d'un grand il la sentire et vous laisse payer doublement pour lui et pour vous le prince n'a point assez de toute sa fortune pour payer une basse complaisance si l'on en juge par tout ce que celui qu'il veut récompenser y a mis du sien et il n'a pas trop de toute sa puissance pour le punir s'il mesure sa vengeance au tort qu'il en a reçu la noblesse la noblesse expose sa vie pour le salut de l'état et pour la gloire du souverain le magistrat décharge le prince d'une partie du soin de juger les peuples voilà de part et d'autre des fonctions bien sublimes et d'une merveilleuse utilité les hommes ne sont guère capables de plus grandes choses et je ne sais pas d'où la robe et l'épée ont puisé de quoi se mépriser réciproquement s'il est vrai qu'un grand donne plus à la fortune lorsqu'il hasarde une vie destinée à couler dans les riz le plaisir et l'abondance qu'un particulier qui ne risque que des jours qui sont misérables il faut avouer aussi qu'il a un tout autre dédommagement qui est la gloire et la haute réputation le soldat ne sent pas qu'il soit connu il meurt obscur et dans la foule il vivait de même à la vérité mais il vivait et c'est l'une des sources du défaut de courage dans les conditions basses et serviles ceux au contraire que la naissance démêle avec le peuple et expose aux yeux des hommes à leur censure et à leurs éloges sont même capables de sortir par effort de leur tempérament s'il ne les portait pas à la vertu et cette disposition de cœur et d'esprit qui passe des aïeuls par les pères dans leurs descendants et cette bravoure si familière aux personnes nobles et peut-être la noblesse même je témoins dans les troupes comme un simple soldat je suis tercite mettez-moi à la tête d'une armée dont j'ai à répondre à toute l'Europe je suis Achille les princes sans autre science ni autre règle ont un goût de comparaison ils sont nés et élevés au milieu et comme dans le centre des meilleures choses à quoi ils rapportent ce qu'ils lisent ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent tout ce qui s'éloigne trop de Lully de Racine et de Lebrun est condamné Ne parler aux jeunes princes que du soin de leur rang est un excès de précaution lorsque toute une cour met son devoir et une partie de sa politesse à les respecter et qu'ils sont bien moins sujets à ignorer aucun des égards dus à leur naissance qu'à confondre les personnes et les traiter indifféremment et sans distinction des conditions et des titres Ils ont une fierté naturelle qu'ils retrouvent dans les occasions Il ne leur faut des leçons que pour la régler que pour leur inspirer la bonté l'honnêteté et l'esprit de discernement C'est une pure hypocrisie à un homme d'une certaine élévation de ne pas prendre d'abord le rang qui lui est dû et que tout le monde lui cède Il ne lui coûte rien d'être modeste de se mêler dans la multitude qui va s'ouvrir pour lui de prendre dans une assemblée une dernière place afin que tous l'y voient et s'empressent de l'en ôter La modestie est d'une pratique plus amère aux hommes d'une condition ordinaire S'ils se jettent dans la foule on les écrase S'ils choisissent un poste incommode il leur demeure Aristarque se transporte dans la place avec un héros et un trompette celui-ci commence toute la multitude accourt et se rassemble Écoutez peuple dit le héros soyez attentifs silence silence Aristarque que vous voyez présent doit faire demain une bonne action Je dirais plus simplement et sans figure quelqu'un fait bien veut-il faire mieux que je ne sache pas qu'il fait bien ou que je ne le soupçonne pas du moins de me l'avoir appris Les meilleures actions s'altèrent et s'affaiblissent par la manière dont on les fait et laisse même douter des intentions Celui qui protège ou qui loue la vertu pour la vertu qui corrige ou qui blâme le vice à cause du vice agit simplement naturellement sans aucun tour sans nulle singularité sans faste sans affectation Il n'use point de réponses graves et sentencieuses encore moins de traits piquants et satiriques Ce n'est jamais une scène qu'il joue pour le public C'est un bon exemple qu'il donne et un devoir dont il s'inquitte Il ne fournit rien aux visites des femmes ni au cabinet Note Rendez-vous à Paris de quelques honnêtes gens pour la conversation Note de la bruyère Fin de la note Ni au nouveliste Il ne donne point à un homme agréable la matière d'un joli conte Le bien qu'il vient de faire est un peu moins su à la vérité Mais il a fait ce bien Que voudrait-il davantage ? Les grands ne doivent point aimer les premiers temps Ils ne leur sont point favorables Il est triste pour eux d'y voir que nous sortions tous du frère et de la sœur Les hommes composent ensemble une même famille Il n'y a que le plus ou le moins dans le degré de parenté Théognis est recherché dans son ajustement et il sort paré comme une femme Il n'est pas hors de sa maison qu'il a déjà ajusté ses yeux et son visage afin que ce soit une chose faite quand il sera dans le public qu'il y paraisse tout concerté que ceux qui passent le trouvent déjà gracieux et leur souriant et que nul ne lui échappe Marche-t-il dans les salles Il se tourne à droite où il y a un grand monde et à gauche où il n'y a personne Il salue ceux qui y sont et ceux qui n'y sont pas Il embrasse un homme qu'il trouve sous sa main Il lui presse la tête contre sa poitrine Il demande ensuite qui est celui qu'il a embrassé Quelqu'un a besoin de lui dans une affaire qui est facile Il va le trouver lui fait sa prière Théognis l'écoute favorablement Il est ravi de lui être bon à quelque chose Il le conjure de faire naître des occasions de lui rendre service Et comme celui-ci insiste sur son affaire Il lui dit qu'il ne la fera point Il le prie de se mettre en sa place Il l'en fait juge Le client sort reconduit caressé qu'on fut presque content d'être refusé C'est avoir une très mauvaise opinion des hommes et néanmoins les bien connaître que de croire dans un grand poste leur imposer par des caresses étudiées par de longs et stériles embrassements Panphile ne s'entretient pas avec les gens qu'il rencontre dans les salles ou dans les cours Si l'on en croit sa gravité et l'élévation de sa voix il les reçoit leur donne audience les congédie Il a des termes tout à la fois civils et hautains une honnêteté impérieuse et qu'il emploie sans discernement Il a une fausse grandeur qui l'abaisse et qui embarrasse fort ceux qui sont ses amis et qui ne veulent pas le maîtriser Un panphile est plein de lui-même ne se perd pas de vue ne sort point de l'idée de sa grandeur de ses alliances de sa charge de sa dignité Il ramasse pour ainsi dire toutes ses pièces son enveloppe pour se faire valoir Il dit mon ordre mon cordon bleu Il l'étale ou il le cache par ostentation Un panphile en un mot veut être grand Il croit l'être Il ne l'est pas Il est d'après un grand Si quelquefois il sourit à un homme du dernier ordre à un homme d'esprit Il choisit son temps si juste qu'il n'est jamais pris sur le fait Ainsi la rougeur lui monterait-elle au visage s'il était malheureusement surpris dans la moindre familiarité avec quelqu'un qui n'est ni opulent ni puissant ni ami d'un ministre ni son allié ni son domestique Il est sévère et inexorable qui n'a point encore fait sa fortune Il vous aperçoit un jour dans une galerie et il vous fuit Et le lendemain s'il vous trouve en un endroit moins public ou s'il est public en la compagnie d'un grand Il prend courage Il vient à vous et il vous dit Vous ne faisiez pas hier semblant de nous voir Tantôt il vous quitte brusquement pour joindre un seigneur ou un premier commis Et tantôt s'il les trouve avec vous en conversation Il vous coupe et vous les enlève Vous l'abordez une autre fois et il ne s'arrête pas Il se fait suivre Il vous parle si haut que c'est une scène pour ceux qui passent Aussi les Pamphiles sont-ils toujours comme sur un théâtre gens nourris dans le faux et qui ne haïssent rien tant que d'êtres naturels Vrais personnages de comédie des Floridors des Mondoris Note Floridor et Mondoris étaient deux comédiens célèbres Fin de la note On ne tarie point sur les Pamphiles Ils sont bas et timides devant les princes et les ministres Pleins de hauteur et de confiance avec ceux qui n'ont que de la vertu muets et embarrassés avec les savants vifs hardis et décisifs avec ceux qui ne savent rien Ils parlent de guerre à un homme de robe et de politique à un financier Ils savent l'histoire avec les femmes Ils sont poètes avec un docteur et géomètres avec un poète De Maxime ils ne s'en chargent pas De principe encore moins Ils vivent à l'aventure poussés et entraînés par le vent de la faveur et par l'attrait des richesses Ils n'ont point d'opinion qui soit à eux qui leur soit propre Ils en empruntent à mesure qu'ils en ont besoin Et celui à qui ils ont recours n'est guère un homme sage ou habile ou vertueux C'est un homme à la mode Nous avons pour les grands et pour les gens en place une jalousie stérile ou une haine impuissante qui ne nous venge point de leur splendeur et de leur élévation et qui ne fait qu'ajouter à notre propre misère le poids insupportable du bonheur d'autrui Que faire contre une maladie de l'âme si invétérée et si contagieuse Contentons-nous de peu et de moins encore s'il est possible Sachant perdre dans l'occasion la recette est infaillible et je consens à l'éprouver J'évite par là d'apprivoiser un Suisse ou de fléchir un commis d'être repoussé à une porte par la foule innombrable de clients ou de courtisans dont la maison d'un ministre se dégorge plusieurs fois le jour de languir dans sa salle d'audience de lui demander en tremblant et en balbutiant une chose juste d'essuyer sa gravité son riz amer et son laconisme Alors je ne le hais plus je ne lui porte plus d'envie il ne me fait aucune prière je ne lui en fais pas nous sommes égaux si ce n'est peut-être qu'il n'est pas tranquille et que je le suis Si les grands ont les occasions de nous faire du bien ils en ont rarement la volonté et s'ils désirent de nous faire du mal ils n'en trouvent pas toujours les occasions ainsi l'on peut être trompé dans l'espèce de culte qu'on leur rend s'il n'est fondé que sur l'espérance ou sur la crainte et une longue vie se termine quelquefois sans qu'il arrive de dépendre d'eux pour le moindre intérêt ou qu'on leur doive sa bonne ou sa mauvaise fortune nous devons les honorer parce qu'ils sont grands et que nous sommes petits et qu'il y en a d'autres plus petits que nous qui nous honorent à la cour à la ville même passion même faiblesse même petitesse même travers d'esprit même brouillerie dans les familles et entre les proches même envie même antipathie partout des bruses et des belles-mères des maries et des femmes des divorces des ruptures et de mauvais raccommodements partout des humeurs des colères des partialités des rapports et ce qu'on appelle de mauvais discours avec de bons yeux on voit sans peine la petite ville la rue Saint-Denis comme transportée à Versailles ou à Fontainebleau Ici l'on croit se vaillir avec plus de fierté et de hauteur et peut-être avec plus de dignité on se nuit réciproquement avec plus d'habileté et de finesse les colères sont plus éloquentes et l'on se dit des injures plus poliment et en meilleur terme l'on n'y blesse point la pureté de la langue l'on n'y offense que les hommes ou que leur réputation tous les dehors du vice y sont spécieux mais le font encore une fois y est le même que dans les conditions les plus ravalées tout le bas tout le faible et tout l'indigne s'y trouve ces hommes si grands ou par leur naissance ou par leur faveur ou par leur dignité ces têtes si fortes et si habiles ces femmes si polies et si spirituelles tous méprisent le peuple et ils sont peuples qui dit le peuple dit plus d'une chose c'est une vaste expression et l'on s'étonnerait de voir ce qu'elle embrasse et jusque-zou elle s'étend il y a le peuple qui est opposé aux grands c'est la populace c'est la multitude il y a le peuple qui est opposé aux sages aux habiles et aux vertueux ce sont les grands comme les petits les grands se gouvernent par sentiments âmes oisives sur lesquelles tout fait d'abord une vive impression une chose arrive ils en parlent trop bientôt ils en parlent peu ensuite ils n'en parlent plus et ils n'en parleront plus action conduite ouvrage événement tout est oublié ne leur demandez ni correction ni prévoyance ni réflexion ni reconnaissance ni récompense l'on se porte aux extrémités opposées à l'égard de certains personnages la satire après leur mort court parmi le peuple pendant que les voûtes des temples retentissent de leurs éloges ils ne méritent quelquefois ni libelles ni discours funèbres quelquefois aussi ils sont dignes de tous les deux l'on doit se taire sur les puissants il y a presque toujours de la flatterie à en dire du bien il y a du péril à en dire du mal pendant qu'ils vivent et de la lâcheté quand ils sont morts fin de la section 8 lue par Jean-Pierre Paris juin 2022 section 9 de Les caractères ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org lu par Jean-Pierre les caractères de Jean de la Bruyère du souverain ou de la République quand l'on parcourt sans la prévention de son pays toutes les formes de gouvernement l'on ne sait à laquelle se tenir il y a dans toute le moins bon et le moins mauvais ce qu'il y a de plus raisonnable et de plus sûr c'est d'estimer celle où l'on est né la meilleure de toutes et de s'y soumettre il ne faut ni art ni science pour exercer la tyrannie et la politique qui ne consiste qu'à répandre le sang est fort bornée et de nul raffinement elle inspire de tuer ceux dont la vie est un obstacle à notre ambition un homme né cruel fait cela sans peine c'est la manière la plus horrible et la plus grossière de se maintenir ou de s'agrandir c'est une politique sûre et ancienne dans les républiques que dit laisser le peuple s'endormir dans les fêtes dans les spectacles dans le luxe dans le faste dans les plaisirs dans la vanité et la mollesse le laisser se remplir de vide et savourer la bagatelle quelle grande démarche ne fait-on pas ou despotique par cette indulgence il n'y a point de patrie dans le despotique d'autres choses y supplèrent l'intérêt la gloire le service du prince quand on veut changer et innover dans une république c'est moins les choses que le temps que l'on considère il y a des conjonctures où l'on sent bien qu'on ne saurait trop patenter contre le peuple et il y en a d'autres où il est clair qu'on ne peut trop le ménager vous pouvez aujourd'hui ôter à cette ville ses franchises ses droits ses privilèges mais demain ne songez pas même à réformer ses enseignes quand le peuple est en mouvement on ne comprend pas par où le calme y peut rentrer et quand il est paisible on ne voit pas par où le calme peut en sortir il y a de certains mots dans la république qui y sont soufferts parce qu'ils préviennent d'où empêchent de plus grands mots il y a d'autres mots qui sont-elles seulement par leur établissement et qui étant dans leur origine un abus ou un mauvais usage sont moins pernicieux dans leur suite et dans la pratique qu'une loi plus juste ou une coutume plus raisonnable l'on voit une espèce de mot que l'on peut corriger par le changement ou la nouveauté qui est un mal et fort dangereux il y en a d'autres cachés et enfoncés comme des ordures dans un cloaque je veux dire ensevelis sous la honte sous le secret et dans l'obscurité on ne peut les fouiller et les remuer qu'ils n'exhalent le poison et l'infamie les plus sages doutent quelquefois s'il est mieux de connaître ces mots que de les ignorer l'on tolère quelquefois dans un état un assez grand mal mais qui détourne un million de petits mots ou d'inconvénients qui tous seraient inévitables et irrémédiables il se trouve des mots dont chaque particulier gémit et qui deviennent néanmoins un bien public quoique le public ne soit autre chose que tous les particuliers il y a des mots personnels qui concourent au bien et à l'avantage de chaque famille il y en a qui affligent ruines tout déshonore les familles mais qui tendent au bien et à la conservation de la machine de l'état et du gouvernement d'autres mots renversent des états et sur leur ruine en élèvent de nouveau on en a vu ainsi qui ont sapé par les fondements de grands empires et qui les ont fait évanouir de dessus la terre pour varier et renouveler la face de l'univers qu'importe à l'état qu'Argaste soit riche qu'il ait des chiens qui arrêtent bien qu'il crée les modes sur les équipages et sur les habits qu'il abonde en superfluité où il s'agit de l'intérêt et des commodités de tout le public le particulier est-il compté la consolation des peuples dans les choses qui leur pèsent un peu et de savoir qu'il soulage le prince ou qu'il n'enrichisse que lui et il ne se croit point redevables à Ergaste de l'embellissement de sa fortune la guerre a pour elle l'antiquité elle a été dans tous les siècles on l'a toujours vu remplir le monde de veuves et d'orphelins épuiser les familles d'héritiers et faire périr les frères à une même bataille jeune soillé court je regrette ta vertu ta pudeur ton esprit déjà mûr pénétrant élevé sociable je plains cette mort prématurée qui te joint à ton intrépide frère et t'enlève à une cour où tu n'as fait que te montrer malheur déplorable mais ordinaire de tout temps les hommes pour quelques morceaux de terre de plus ou de moins sont convenus entre eux de se dépouiller se brûler se tuer s'égorger les uns les autres et pour le faire plus ingénieusement et avec plus de sûreté ils ont inventé de belles règles qu'on appelle l'art militaire ils ont attaché à la pratique de ces règles la gloire ou la plus solide réputation et ils ont depuis enchéri de siècle en siècle sur la manière de se détruire réciproquement de l'injustice des premiers hommes comme de son unique source est venue la guerre ainsi que la nécessité où ils se sont trouvés de se donner des maîtres qui fixassent leurs droits et leurs prétentions si content du sien on eût pu s'abstenir du bien de ses voisins on avait pour toujours la paix et la liberté le peuple paisible dans ses foyers au milieu des siens et dans le sein d'une grande ville où il n'a rien à craindre ni pour ses biens ni pour sa vie respire le feu et le sang s'occupe de guerres de ruines d'embrasements et de massacres souffre impatiemment que des armées qui tiennent la campagne ne viennent point à se rencontrer ou si elles sont une fois en présence qu'elles ne combattent point ou si elles se mêlent que le combat ne soit pas sanglant et qu'il y ait moins de dignes hommes sur la place et il va même souvent jusque à oublier ses intérêts les plus chers le repos et la sûreté par l'amour qu'il a pour le changement et par le goût de la nouveauté ou des choses extraordinaires quelques-uns consentiraient à voir une autre fois les ennemis aux portes de Dijon ou de Corby à voir tendre des chaînes et faire des barricades pour le seul plaisir d'en dire ou d'en apprendre la nouvelle démophile à ma droite se lamente et s'écrit tout est perdu c'est fait de l'état il est du moins sur le penchant de sa ruine comment résister à une si forte et si générale conjuration quel moyen je ne dis pas d'être supérieur mais de suffire seul à tente et de si puissants ennemis cela est sans exemple dans la monarchie un héros un Achille y succomberait on a fait ajoute-t-il de lourdes fautes je sais bien ce que je dis je suis du métier j'ai vu la guerre et l'histoire m'en a beaucoup appris il parle là-dessus avec admiration d'Olivier Ledin et de Jacques Coeur c'était là des hommes dit-il c'était des ministres il débite ces nouvelles qui sont toutes les plus tristes et les plus désavantageuses que l'on pourrait feindre tantôt un parti des nôtres a été attiré dans une embuscade et taillé en pièces tantôt quelques troupes renfermées dans un château se sont rendus aux ennemis à discrétion et ont passé par le fil de l'épée et si vous lui dites que ce bruit est faux et qu'il ne se confirme point il ne vous écoute pas il ajoute qu'un tel général a été tué et bien qu'il soit vrai qu'il n'a reçu qu'une légère blessure et que vous l'en assuriez il déplore sa mort il plaint sa veuve ses enfants l'état il se plaint lui-même il a perdu un bon ami et une grande protection il dit que la cavalerie allemande est invincible il pallie au seul nom des cuirassiers de l'empereur si l'on attaque cette place quand inutile on lèvera le siège ou l'on demeurera sur la défensive sans livrer de combat ou si on le livre on doit le perdre et si on le perd voilà l'ennemi sur la frontière et comme démophile le fait voler le voilà dans le coeur du royaume il entend déjà sonner le beffroi des villes et crier à l'alarme il songe à son bien et à ses terres où conduira-t-il son argent ses meubles sa famille où se réfugiera-t-il en Suisse ou à Venise mais à ma gauche Basilide met tout d'un coup sur pied une armée de trois cent mille hommes il n'en rabattrait pas une seule brigade il a la liste des escadrons et des bataillons des généraux et des officiers il n'oublie pas l'artillerie ni le bagage il dispose absolument de toutes ses troupes il en envoie tant en Allemagne et tant en Flandre il réserve un certain nombre pour les Alpes un peu moins pour les Pyrénées et il fait passer la mer à ce qui lui reste il connaît les marches de ses armées il sait ce qu'elles feront et ce qu'elles ne feront pas vous diriez qu'il est l'oreille du prince ou le secret du ministre si les ennemis viennent de perdre une bataille où ils soient demeurés sur la place quelque neuf à dix mille hommes dès l'heure il en compte jusqu'à trente mille ni plus ni moins car ces nombres sont toujours fixes et certains comme de celui qui est bien informé s'il apprend qu'elle manque de poudre qu'elle manque de poudre que son gouverneur manque d'expérience et qu'elle capitulera après huit jours de tranchées ouvertes une autre fois il accourt tout hors d'haleine et après savoir respirer un peu voilà s'écrit-il une grande nouvelle ils sont des feuilles à plate couture le général les chefs du moins une bonne partie tout est tué tout a péri voilà continue-t-il un grand massacre et il faut convenir que nous jouons d'un grand bonheur il s'assit il souffle après avoir débité sa nouvelle à laquelle il ne manque qu'une circonstance qui est qu'il est certain qu'il n'y a pointu de bataille il assure d'ailleurs qu'un tel prince renonce à la ligue et quitte ses confédérés qu'un autre se dispose à prendre le même parti il croit fermement avec la populace qu'un troisième est mort il nomme le lieu où il est enterré et quand on est détrompé au Halle et au Faubourg il parie encore pour l'affirmative il sait par une voix indubitable que T.K.L. Note T.K.L. Hongrois qui dirigea une insurrection contre l'empereur d'Autriche en 1676 avec l'aide des Turcs fin de la note fait de grands progrès contre l'empereur que le grand seigneur armé puissamment ne veut point de paix et que son vizir va se montrer une autre fois aux portes de Vienne il frappe des mains et les tressaille sur cet événement dont il ne doute plus la triple alliance chez lui est un cerbère et les ennemis autant de monstres à assommer il ne parle que de lauriers que de palmes que de triomphes et que de trophées il dit dans le discours familier notre auguste héros notre grand potentat notre invincible monarque réduisez-le si vous le pouvez à dire simplement le roi a beaucoup d'ennemis ils sont puissants ils sont unis ils sont aigris il les a vaincus j'espère toujours qu'il les pourra vaincre ce style trop ferme et trop décisif pour démophile n'est pour basilide ni assez pompeux ni assez exagéré il a bien d'autres expressions en tête il travaille aux inscriptions des arcs et des pyramides qui doivent tourner la ville capitale un jour d'entrée et dès qu'il entend dire que les armées sont en présence aucune place est investie il fait déplier sa robe et la mettre à l'air afin qu'elle soit toute prête pour la cérémonie de la cathédrale il faut que le capital d'une affaire qui assemble dans une ville des plénipotentiaires ou des agents des couronnes et des républiques soit d'une longue et extraordinaire discussion si elle leur coûte plus de temps je ne dis pas que les seules préliminaires mais que le simple règlement des rangs des préséances et des autres cérémonies le ministre ou le plénipotentiaire est un caméléon est un proté semblable quelquefois à un joueur habile il ne montre ni humeur ni complexion soit pour ne point donner lieu aux conjectures ou se laisser pénétrer soit pour ne rien laisser échapper de son secret par passion ou par faiblesse quelquefois aussi il sait feindre le caractère le plus conforme aux vues qu'il a et aux besoins où il se trouve et paraître tel qu'il a intérêt que les autres croient qu'il est en effet ainsi ainsi dans une grande puissance ou dans une grande faiblesse qu'il veut dissimuler il est ferme et inflexible pour ôter l'envie de beaucoup obtenir ou il est facile pour fournir aux autres les occasions de lui demander et se donner la même licence une autre fois où il est profond et dissimulé pour cacher une vérité en l'annonçant parce qu'il lui importe qu'il l'ait dite et qu'elle ne soit pas crue ou il est franc et ouvert afin que lorsqu'il dissimule ce qui ne doit pas être su l'on croit néanmoins qu'on n'ignore rien de ce que l'on veut savoir et que l'on se persuade qu'il a tout dit de même où il est vif et grand parleur pour faire parler les autres pour empêcher qu'on ne lui parle de ce qu'il ne veut pas ou de ce qu'il ne doit pas savoir pour dire plusieurs choses différentes qui se modifient ou qui se détruisent les unes les autres qui confondent dans les esprits la crainte et la confiance pour se défendre d'une ouverture qui lui est échappée par une autre qui l'aura faite ou il est froid et taciturne pour jeter les autres dans l'engagement de parler pour écouter longtemps pour être écouté quand il parle pour parler avec ascendant et avec poids pour faire des promesses ou des menaces qui portent un grand coup et qui ébranle il s'ouvre et parle le premier pour en découvrant les oppositions les contradictions les brigues et les cabales des ministres étrangers sur les propositions qu'il aura avancé prendre ses mesures et avoir la réplique et dans une autre rencontre il parle le dernier pour ne point parler en vain pour être précis pour connaître parfaitement les choses sur quoi il est permis de faire fond pour lui et pour ses alliés pour savoir ce qu'il doit demander et ce qu'il peut obtenir il sait parler en termes clairs et formels il sait encore mieux parler ambiguement d'une manière enveloppée usée de tours ou de mots équivoques qu'il peut faire valoir ou diminuer dans les occasions et selon ses intérêts il demande peu quand il ne veut pas donner beaucoup il demande beaucoup pour avoir peu et l'avoir plus sûrement il exige d'abord de petites choses qu'il prétend ensuite lui devoir être compté pour rien et qu'il ne l'exclut pas d'en demander une plus grande et il évite au contraire de commencer par obtenir un point important s'il l'empêche d'en gagner plusieurs autres de moindres conséquences mais qui tous ensemble l'emporte sur le premier il demande trop pour être refusé mais dans le dessein de se faire un droit ou une bienséance de refuser lui-même ce qu'il sait bien qu'il lui sera demandé et qu'il ne veut pas octroyer aussi soigneuse alors d'exagérer l'énormité de la demande et de faire convenir s'il se peut des raisons qu'il a de n'y pas entendre que d'affaiblir celle qu'on prétend avoir de ne lui pas accorder ce qu'il sollicite avec instance également appliqué à faire sonner haut et à grossir dans l'idée des autres le peu qu'il offre et à mépriser ouvertement le peu que l'on consent de lui donner il fait de fausses offres mais extraordinaires qui donnent de la défiance et oblige de rejeter ce que l'on accepterait inutilement qui lui sont cependant une occasion de faire des demandes exorbitantes et mettent dans leur tort ce qu'il lui refuse il accorde plus qu'on ne lui demande pour avoir encore plus qu'il ne doit donner il se fait longtemps prier presser importuner sur une chose médiocre pour éteindre les espérances et ôter la pensée d'exiger de lui rien de plus fort ou s'il se laisse fléchir jusque à l'abandonner c'est toujours avec des conditions qui lui font partager le gain et les avantages avec ceux qui reçoivent il prend directement ou indirectement l'intérêt d'un allié s'il y trouve son utilité et l'avancement de ses prétentions il ne parle que de paix que d'alliance que de tranquillité publique que d'intérêt public et en effet il ne songe qu'aux siens c'est-à-dire à ceux de son maître ou de sa république tantôt il réunit quelques-uns qui étaient contraires les uns aux autres et tantôt il divise quelques-autres qui étaient unis il intimide les forts et les puissants il encourage les faibles il unit d'abord d'intérêt plusieurs faibles contre un plus puissant pour rendre la balance égale il se joint au premier pour la faire pencher et il leur vend cher sa protection et son alliance il s'est intéressé ceux avec qui il traite et par un adroit manège par de fins et de subtils détours il leur fait sentir leurs avantages particuliers les biens et les honneurs qu'ils peuvent espérer par une certaine facilité qui ne choque point à leur commission ni les intentions de leur maître il ne veut pas aussi être cru imprenable par cet endroit il laisse voir en lui quelque peu de sensibilité pour sa fortune il s'attire par là des propositions qui lui découvrent les vues des autres les plus secrètes leurs dessins les plus profonds et leurs dernières ressources et il en profite si quelquefois il est lésé dans quelques chefs qui ont enfin été réglés il crie haut si c'est le contraire il crie plus haut et jette ceux qui perdent sur la justification et la défensive il a son fait digéré par la cour toutes ses démarches sont mesurées les moindres avances qu'il fait lui sont prescrites et il agit néanmoins dans les points difficiles dans les articles contestés comme s'il se relâchait de lui-même sur le champ et comme par un esprit d'accommodement il ose même promettre à l'assemblée qu'il fera goûter la proposition et qu'il n'en sera pas désavoué il fait courir un bruit faux des choses seulement dont il est chargé muni d'ailleurs de pouvoirs particuliers qu'il ne découvre jamais qu'à l'extrémité et dans les moments où il lui serait pernicieux de ne les pas mettre en usage il tend surtout par ses intrigues aux solides et à l'essentiel toujours près de leur sacrifier les minutises et les points d'honneur imaginaires il a du flegme il s'arme de courage et de patience il ne se lasse point il fatigue les autres et les pousse jusqu'au découragement il se précautionne et s'endurcit contre les lenteurs et les remises contre les reproches les soupçons les défiances contre les difficultés et les obstacles persuader que le temps seul et les conjonctures amènent les choses et conduisent les esprits au point où on les souhaite il va jusque à feindre un intérêt secret à la rupture de la négociation lorsqu'il désire le plus ardemment qu'elle soit continuée et si au contraire il a des ordres précis de faire les derniers efforts pour la rompre il croit devoir pour y réussir en presser la continuation et la fin s'il survient un grand événement il se rédit ou il se relâche selon qu'il lui est utile ou préjudiciable et si par une grande prudence il sait le prévoir il presse et il temporise selon que l'état pour lequel il travaille on doit craindre ou espérer et il règle sur ses besoins ses conditions il prend conseil du temps du lieu des occasions de sa puissance ou de sa faiblesse du génie des nations avec qui il traite du tempérament et du caractère des personnes avec qui il négocie toutes ses vues toutes ses maximes tous les raffinements de sa politique tendent à une seule fin qui est de n'être point trompé et de tromper les autres le caractère des français demande du sérieux dans le souverain l'un des malheurs du prince est d'être souvent trop plein de son secret par le péril qu'il y a à le répandre son bonheur est de rencontrer une personne sûre qui l'en décharge il ne manque rien à un roi que les douceurs d'une vie privée il ne peut être consolé d'une si grande perte que par le charme de l'amitié et par la fidélité de ses amis le plaisir d'un roi qui mérite de l'être et de l'être moins quelquefois de sortir du théâtre de quitter le bas de Seiges et les Brodequins et de jouer avec une personne de confiance un rôle plus familier note dans la plupart des dernières éditions on lit ici bas de soie le son visiblement absurde dans les premières on disait le bas de Seiges qu'un téméraire correcteur crut devoir changer en bas de soie c'est pourtant du bas de Seiges que la bruyère a voulu parler mais qu'est-ce que le bas de Seiges c'est la partie inférieure du Seiges habit romain qu'on nommait sur nos théâtres le tonelais espèce de tablier plissé gonflé et arrondi qui va jusqu'aux genoux et dont se paraît les acteurs tragiques lorsqu'ils représentaient des pièces empruntées à l'histoire grecque ou romaine fin de la note rien ne fait plus d'honneur au prince que la modestie de son favori le favori n'a point de suite il est sans engagement et sans liaison il peut être entouré de parents et de créatures mais il n'y tient pas il est détaché de tout et comme isolé une belle ressource pour celui qui est tombé dans la disgrâce du prince c'est la retraite il lui est avantageux de disparaître plutôt que de traîner dans le monde les débris d'une faveur qu'il a perdu et d'y faire un nouveau personnage si différent du premier qu'il a soutenu il conserve au contraire le merveilleux de sa vie dans la solitude et mourant pour ainsi dire avant la caducité il ne laisse de soi qu'une brillante idée et une mémoire agréable une plus belle ressource pour le favori disgracier que de se perdre dans la solitude et de ne faire plus parler de soi c'est d'en faire parler magnifiquement et de se jeter s'il se peut dans quelque haute et généreuse entreprise qui relève ou confirme du moins son caractère et rendent raison de son ancienne faveur qui fasse qu'on le plaigne dans sa chute et qu'on en rejette une partie sur son étoile je ne doute point qu'un favori s'il a quelque force et quelque évation ne se trouve souvent confus et déconcerté des bassesses des petitesses de la flatterie des soins superflus et des attentions frivoles de ceux qui le courent qui le suivent et qui s'attachent à lui comme ses vies le créature et qu'il ne se dédommage dans le particulier d'une si grande servitude par les rits et la moquerie hommes en place ministres favoris me permettrez-vous de le dire ne vous reposez point sur vos descendants pour le soin de votre mémoire et pour la durée de votre nom les titres passent la faveur s'évanouit les dignités se perdent les richesses se dissipent et le mérite dégénèrent vous avez des enfants il est vrai digne de vous j'ajoute même capable de soutenir toute votre fortune mais qui peut vous en promettre autant de vos petits-fils ne m'en croyez pas regardez cette unique foi de certains hommes que vous ne regardez jamais que vous dédaignez ils ont des aïeuls à qui tout grand que vous êtes vous ne faites que succéder ayez de la vertu et de l'humanité et si vous me dites qu'aurons-nous de plus je vous répondrai de l'humanité et de la vertu maîtres alors de l'avenir et indépendant d'une postérité vous êtes sûr de durer autant que la monarchie et dans le temps que l'on montrera les ruines de vos châteaux et peut-être la seule place où ils étaient construits l'idée de vos louables actions sera encore fraîche dans l'esprit des peuples ils considéreront avidement vos portraits et vos médailles et ils diront cet homme dont vous regardez la peinture a parlé à son maître avec force et avec liberté et a plus craint de lui nuire que de lui déplaire il lui a permis d'être bon et bienfaisant de dire de ses villes ma bonne ville et de son peuple mon peuple cet autre dont vous voyez l'image et en qui l'on remarque une physionomie forte jointe à un air grave austère et majestueux augmente d'années à autres de réputation les plus grands politiques souffrent de lui être comparés son grand dessin a été d'affirmer l'autorité du prince et la sûreté des peuples par l'abaissement des grands ni les parties ni les conjurations ni le péril de la mort ni les infirmités n'ont pu l'en détourner il a eu du temps de reste pour entamer un ouvrage continué ensuite et achevé par l'un de nos plus grands et de nos meilleurs princes l'extinction de l'hérésie le panneau le plus délié et le plus spécieux qui dans tous les temps était étendu aux grands par leurs gens d'affaires et aux rois par leurs ministres est la leçon qu'ils leur font de s'acquitter et de s'enrichir excellent conseil maxime utile fructueuse une mine d'or un pérou du moins pour ceux qui ont su jusqu'à présent l'inspirer à leur maître c'est un extrême c'est un extrême bonheur pour les peuples quand le prince admet dans sa confiance et choisit pour le ministère ce même qu'ils auraient voulu lui donner s'ils en avaient été les maîtres la science des détails ou une diligente attention aux moindres besoins de la république est une partie essentielle au bon gouvernement trop négligé à la vérité dans les derniers temps par les rois ou par les ministres mais qu'on ne peut trop souhaiter dans le souverain qu'il ignore ni assez estimé dans celui qui la possède que certes en effet au bien des peuples et à la douceur de leur jour que le prince place les bornes de son empire au-delà des terres de ses ennemis qu'il fasse de leur souveraineté des provinces de son royaume qu'il leur soit également supérieur par les sièges et par les batailles et qu'il ne soit devant lui en sûreté ni dans les plaines ni dans les plus forts bastions que les nations s'appellent les unes les autres se liguent ensemble pour se défendre et pour l'arrêter qu'elles se liguent en vain qu'il marche toujours et qu'il triomphe toujours que leurs dernières espérances soient tombées par leur affermissement d'une santé qui donnera au monarque le plaisir de voir les princes ses petits-fils soutenir ou accroître ses destinées se mettre en campagne s'emparer de redoutables forteresses et conquérir de nouveaux états commander de vieux et expérimentés capitaines moins par leur rang et leur naissance que par leur génie et leur sagesse suivre les traces augustes de leur victorieux père imiter sa bonté sa docilité son équité sa vigilance son intrépidité que me servirait ton amour comme à tout le peuple que le prince fut heureux et comblé de gloire par lui-même et par les siens que ma patrie fut puissante et formidable si triste et inquiet j'y vivais dans l'oppression ou dans l'indigence si à couvert des courses de l'ennemi je me trouvais exposé dans les places ou dans les rues d'une ville au fer d'un assassin et que je craignais ce moins dans l'horreur de la nuit d'être pillé ou massacré dans d'épaisses forêts que dans ces carrefours si la sûreté l'ordre et la propreté ne rendaient pas le séjour des villes si délicieux et n'y avaient pas à mener avec l'abondance la douceur de la société si faibles les sols de mon parti j'avais à souffrir dans ma métairie du voisinage d'un grand et si l'on avait moins pourvu à me faire justice de ces entreprises si je n'avais pas sous ma main autant de maîtres et d'excellents maîtres pour élever mes enfants dans les sciences ou dans les arts qui feront un jour leur établissement si par la facilité du commerce il m'était moins ordinaire de m'habiller de bonnes étoffes et de me nourrir de viande saine et de les acheter peu si enfin par les soins du prince je n'étais pas aussi content de ma fortune qu'il doit lui-même par ses vertus l'être de la sienne les huit ou les dix mille hommes sont au souverain comme une monnaie dont il achète une place ou une victoire s'il fait qu'il lui en coûte moins s'il épargne les hommes il ressemble à celui qui marchande et qui connaît mieux qu'un autre le prix de l'argent tout prospère dans une monarchie où l'on confond les intérêts de l'état avec ceux du prince nommer un roi père du peuple est moins faire son éloge que l'appeler par son nom ou faire sa définition il y a un commerce ou un retour de devoir du souverain à ses sujets et de ceux-ci au souverain quels sont les plus assujettissants et les plus pénibles je ne le déciderai pas il s'agit de juger d'un côté entre les étroits engagements du respect des secours des services de l'obéissance de l'indépendance et d'un autre les obligations indispensables de bonté de justice de soins de défense de protection dire qu'un prince est arbitre de la vie des hommes c'est dire seulement que les hommes par leurs crimes deviennent naturellement soumis aux lois et à la justice dont le prince est le dépositaire ajoutez qu'il est maître absolu de tous les biens de ses sujets sans égard sans compte ni discussion c'est le langage de la flatterie c'est l'opinion d'un favori qui se dédiera à l'agonie quand vous voyez quelquefois un nombreux troupeau qui répandu sur une colline vers le déclin d'un beau jour paie tranquillement le thym et le serpolet ou qui broute dans une prairie une herbe menue et tendre qui a échappé à la faux du moissonneur le berger soigneux et attentif est debout auprès de ses brebis il ne les perd pas de vue il les suit il les conduit il les change de pâturage si elles se dispersent il les rassemble si un lois vide paraît il lâche son chien qui le met en fuite il les nourrit il les défend l'aurore le trouve déjà en pleine campagne d'où il ne se retire qu'avec le soleil quel soin quelle vigilance quelle servitude quelle condition vous paraît la plus délicieuse et la plus libre ou du berger ou des brebis le troupeau est-il fait pour le berger ou le berger pour le troupeau image naïve des peuples et du prince qui les gouverne s'il est bon prince le faste et le luxe dans un souverain c'est le berger habillé d'or et de pierrerie la houlette d'or en ses mains son chien à un collier d'or il est attaché avec une laisse d'or et de soie que sert-en d'or à son troupeau ou contre les loups quelle heureuse place que celle qui fournit dans tous les instants l'occasion à un homme de faire du bien à tant de milliers d'hommes quel dangereux poste que celui qui expose à tout moment un homme à nuire à un million d'hommes si les hommes ne sont point capables sur la terre d'une joie plus naturelle plus flatteuse et plus sensible que de connaître qu'ils sont aimés et si les rois sont hommes peuvent-ils jamais trop acheter le cœur de leur peuple il y a peu de règles générales et de mesures certaines pour bien gouverner l'on suit le temps et les conjonctures et cela roule sur la prudence et sur les vues de ceux qui règnent aussi le chef-d'œuvre de l'esprit c'est le parfait gouvernement et ce ne serait peut-être pas une chose possible si les peuples par l'habitude où ils sont de la dépendance et de la soumission ne faisaient la moitié de l'ouvrage sous un très grand roi ceux qui tiennent les places n'ont que des devoirs faciles et que l'on remplit sans nulle peine tout coule de source l'autorité et le génie du prince leur aplanissent les chemins leur épargnent les difficultés et font tout prospérer au-delà de leur attente ils ont le mérite de subalterne si c'est trop de se trouver chargé d'une seule famille si c'est assez d'avoir à répondre de soi seul quel poids quel accablement que celui de tout un royaume un souverain est-il payé de ses peines par le plaisir que semble donner une puissance absolue par toutes les prosternations des courtisans je songe au pénible douteux de ces dangereux chemins qu'il est quelquefois obligé de suivre pour arriver à la tranquillité publique je repasse les moyens extrêmes mais nécessaires dont il use souvent pour une bonne fin je sais qu'il doit répondre à Dieu même de la félicité de ses peuples que le bien et le mal est entre ses mains et que toute ignorance ne l'excuse pas et je me dis à moi-même voudrais-je régner un homme un peu heureux dans une condition privée devrait-il y renoncer pour une monarchie n'est-ce pas beaucoup pour celui qui se trouve en place par un droit héréditaire de supporter d'être né roi que de don du ciel ne faut-il pas pour bien régner une naissance auguste un air d'empire et d'autorité un visage qui remplisse la curiosité des peuples empressés de voir le prince et qui conservent le respect dans le courtisan une parfaite égalité d'humeur un grand éloignement pour la raillerie piquante ou assez de raison pour ne se la permettre point ne faire jamais ni menace ni reproche ne point céder à la colère et être toujours obéi l'esprit facile insinuant le cœur ouvert sincère et dont on croit voir le fond est ainsi très propre à se faire des amis des créatures et des alliés être secret toutefois profond et impénétrable dans ses motifs et dans ses projets du sérieux et de la gravité dans le public de la brièveté jointe à beaucoup de justesse et de dignité soit dans les réponses aux ambassadeurs des princes soit dans les conseils une manière de faire des grâces qui est comme un second bienfait le choix des personnes que l'on gratifie le discernement des esprits des talents et des complexions pour la distribution des postes et des emplois le choix des généraux et des ministres un jugement ferme solide décisif dans les affaires qui fait que l'on connaît le meilleur parti et le plus juste un esprit de droiture et d'équité qui fait qu'on le suit jusque à prononcer quelquefois contre soi-même en faveur du peuple des alliés des ennemis une mémoire heureuse et très présente qui rappelle les besoins des sujets leur visage leur nom leur requête une vaste capacité qui s'étende non seulement aux affaires de dehors au commerce au maxime d'état au vu de la politique au reculement des frontières par la conquête de nouvelles provinces et à leur sûreté par un grand nombre de forteresses inaccessibles mais qui sache aussi se renfermer au-dedans et comme dans les détails de tout un royaume qui en bannisse un culte faux suspect et ennemi de la souveraineté s'ils s'y rencontrent qui abolissent des usages cruels et impis s'ils y règnent qui réforment les lois et les coutumes si elles étaient remplies d'abus qui donnent aux villes plus de sûreté et plus de commodité par le renouvellement d'une exacte police plus d'éclats et plus de majesté par des édifices somptueux punir sévèrement les vices scandaleux donnés par son autorité et par son exemple du crédit à la piété et à la vertu protéger l'église ses ministres ses droits ses libertés ménager ses peuples comme ses enfants être toujours occupés de la pensée de les soulager de rendre les subsides légers et tels qu'ils se lèvent sur les provinces sans les appauvrir de grands talents pour la guerre être vigilants appliqués laborieux avoir des armées nombreuses les commander en personne être froid dans le péril ne ménager sa vie que pour le bien de son état aimer le bien de son état et sa gloire plus que sa vie une puissance très absolue qui ne laisse point d'occasion aux brigues à l'intrigue et à la cabale qui ôte cette distance infinie qui est quelquefois entre les grands et les petits qui les rapproche et sous laquelle tout se plie également une étendue de connaissances qui fait que le prince voit tout par ses yeux qu'il agit immédiatement et par lui-même que ses généraux ne sont quoiqu'éloignés de lui que ses lieutenants et les ministres que ses ministres une profonde sagesse qui sait déclarer la guerre qui sait vaincre et user de la victoire qui sait faire la paix qui sait la rompre qui sait quelquefois et selon les divers intérêts contraindre les ennemis à la recevoir qui donne des règles à une vaste ambition et sait jusque où l'on doit conquérir au milieu d'ennemis couverts ou déclarés se procurer le loisir des jeux des fêtes des spectacles cultiver les arts et les sciences former et exécuter des projets d'édifices surprenants un génie enfin supérieur et puissant qui se fait aimer et révérer des siens craindre des étrangers qui fait d'une cour et même de tout un royaume comme une seule famille unie parfaitement sous un même chef dont l'union et la bonne intelligence est redoutable au reste du monde ces admirables vertus me semblent renfermées dans l'idée du souverain il est vrai qu'il est rare de les voir réunis dans un même sujet il faut que trop de choses concourent à la fois l'esprit le cœur les dehors le tempérament et il me paraît qu'un monarque qui les rassemble toutes en sa personne est bien digne du nom de grand fin de la section 9 lu par Jean-Pierre à Paris en juillet 2022 ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?